Et aujourd'hui, on le sait, Vince, professionnel, Jiraya qui va nous rejoindre, évidemment, nouveau professionnel de la magie. Attention, c'est parti. Et j'ai pris un... un verre transparent. Attention le citron. Tu peux toujours changer. Le citron, il arrive. Il arrive. Où c'est qu'il est ? Où c'est qu'il fait ? Le citron, il arrive. Il repasse, il repasse. Et attention. On arrive, on le sait. Attention. Là, là ? Là, je pense. Là. Non. Bravo. Je me suis entraîné. J'ai grandi au cercle pein d'air. Foutez-moi le cran dans le truc, évidemment, tout à l'heure. Tu feras mieux. Moi, je ne fais rien aujourd'hui. C'est Gigi qui fait tout. Un truc exceptionnel qu'on a prévu. J'espère que ça va marcher. Si ça ne marche pas, c'est une horreur. Oui, je ne sais pas pourquoi. Bonjour, bienvenue dans le matin, évidemment. On est le mercredi, je ne sais quelle date. On est le 29, merci, Jen. C'est une petite horloge, c'est une petite date comme ça qui est là. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir d'être avec vous. Ce matin, encore une fois, bonne chance à toutes les et ceux qui vont aller travailler. Bien entendu, ce matin, Marcus qui va nous rejoindre l'homme qui vend un noir et blanc, mais qui est né en couleur. On a Kyria, évidemment, qui va nous raconter sa nuit à l'hôtel Kyria. Et oui, je l'ai emmené à l'hôtel, comme ça, avec sa petite main. Hop, je l'ai mis dans la chambre, je suis parti. Elle a filmé, elle a fait des lives et franchement, j'ai filmé aussi. Vous allez voir, c'était une vanne de merde, mais au final, c'était plutôt sympa. Vince, le magicien, et Jiraya. Jiraya qui sera évidemment là à 8h, qui vont nous faire un tour de magie. Ils m'ont dit, ils ont préparé ça pendant genre une semaine. Ça va être fou. En tout cas, j'espère que ça va être fou. Et Maxime, ciao, toutes les news, tout ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'actu. On va parler aussi d'actu, parce qu'on va tenter une nouvelle chose aujourd'hui. On va essayer de prendre l'actu Twitter, tout ce qui s'est passé, tout ce qui est en top tweet, en top hashtag, et pour en discuter avec vous. Alors évidemment, on va checker les sujets. Si c'est un peu triste, on n'en parle pas. Sinon, on s'est dit, on va actualiser, on va booster un petit peu aussi les news, parce que ça fait plaisir. On rappelle que Jules n'est pas là. On l'embrasse le matin, El Matino, ce tour de magie. C'est parti. Le matin, c'est parti. Ouais ! Un check ! Bouge pas, bouge pas, bouge pas. C'est le mec qui le match. Les amis, j'espère que vous aillez bien. J'aime un petit peu par là, parce que je veux le voir. Et oui, il est 7h, merci d'être avec nous dans le matin du lundi au vendredi, de 7h à 10h sur le stream. Votre morning préféré, évidemment, sous Twitch, sur le net. Un morning qui parle de tout, news, pop, culture. On fait des quiz, on fait des cadeaux, on fait des interviews. On appelle des viewers, on fait des jeux, on parle de l'actu. On a des invités, on a des chroniques, on a des visites, des jeûnés. On a tout ce qu'il faut, c'est absolument incroyable. Même moi, je suis débordé par tant de... Cette intro pensée à la dernière seconde, elle était forte. Non, même, pensez même sur le gong. Comment elle a été pensée ? Ça s'est allumé, je l'ai pensé. Et ça déborde en 30 secondes. Ok, je l'ai. Ok, c'est bon, je l'ai. Mais c'est ça les intros. On avait dit pas d'intro. C'est encore Bibi qui s'y colle. Donc pas d'intro, tout ça. Parce que je rappelle, ceux qui n'ont pas connu l'émission avant les 4 premiers mois, j'avais dit, je tiendrai, 4 mois, je ferai une intro différente, tout seul, chaque jour. Et je l'ai fait. Oui. Et Dieu que c'était compliqué. Évidemment, je vais reparler un petit peu de ce qui va se passer aujourd'hui. Je l'ai dit, évidemment, Jiraya sera là avec... On va applaudir Gigi qui sera là. Évidemment. La star, la star. Dès 8h, Jiraya sera là, le temps qu'il se réveille, le temps qu'il a eu sa Tesla. Titi, bonjour Jiraya. Vous êtes très beau. Direction Levallois-Pérez. Direction Levallois-Pérez, évidemment, le temps qu'ils sortent de sa ville. Ils n'ont pas l'électricité. La culture incroyable. Donc voilà, notre star, Jiraya, qui sera là, évidemment, le frère à 8h. Et qui va notamment faire un tour exceptionnel avec Vince, qui l'a préparé. Il m'a dit, eh, Didus, on va rialer. Il m'a dit, on va rialer. C'est vrai que c'est un magicien aussi. J, c'est un magicien. Ouais. Est-ce qu'il est bon magicien ? Il est excellent. Ah ouais ? Il est excellent. Déjà, il a fait disparaître ses cheveux. Déjà, et ça, au coup, c'est bien vu. On va lui demander s'il va nous les faire réapparaître. Je vais lui demander, il va faire, eh, brah, brah. Non, non, Jiraya, qui sera là, que j'adore. Vraiment, c'est un frère. Il sera là avec nous. Il va nous régaler. Il a plein de surprises. Et on a, évidemment, Marcus, qui sera là, évidemment, dès 7h. Et nous, il arrive dans 20 minutes, Marcus, pour nous parler de plein, plein de choses. Comme le mercredi. Le mercredi, c'est Marcus. Bonsoir. Il est juste en bête avec 20 minutes. Bonsoir, c'est Marcus. Bonsoir. Et puis, évidemment, Kyria, qui est avec nous. Ça fait plaisir de voir notre kikite, qui n'était pas là avec nous au lundi. Parce que lundi, évidemment, matin, on l'a appelée. Elle était là à l'hôtel Kyria. C'était un peu avec vous quelque part quand même. C'était avec nous. C'était avec nous avec ton gros pain en chocolat. Tu sais, on l'entendait pas. Elle était comme ça. Elle était comme ça qu'ils ne sont pas en chocolat. Elle le levait comme une arme. Car je l'ai accompagnée. On a filmé l'entrée, l'arrivée. Je l'ai amenée dans sa chambre et tout. Elle était avec Lumi. Oui. Lumi, qu'on embrasse vraiment. Lumi qui a fait bonne impression dans l'émission. Oui. Visiblement, elle a un contrat. Elle a un contrat. Non, mais c'est vrai qu'il y avait déjà de mes viewers qui la connaissaient. Parce que j'ai fait un ou deux duo live avec elle. Une fille adorable. Une fille, hyper sympa. Vous allez voir. Ça va être toutes les vidéos dans ce matin. Toutes les news, tout ce qui s'est passé. On va parler de l'actu. Je vais vous préparer aussi un petit pyramide. On va voir si Vince, il est chauffé. Ça y est, maintenant, il s'est joué. Plein de choses dans cette émission. Je rappelle, hashtag le matin. N'hésitez pas à tartiner. Tartiner, tartiner. Que l'on soit en top tweet. Parlez-en à vos amis. Je rappelle, c'est le morning tous les jours. 7h-10h du lundi au vendredi. Et j'aimerais vous remercier avant de commencer l'émission. D'être aussi nombreux depuis la reprise 2020. On peut appuyer à nos viewers. Oui, bravo. Je vous remercie. Hier, on était encore à 2200. Franchement, selon les patrons, on est top tweet, je pense. Oh, pas mal. On fait des bonnes audiences partout. Samedi, cuisine, j'y suis, des bonnes audiences. Hier, je fais quoi ? Je fais le halociné. On est devant qui ? On est devant Gotaga. C'est pas vrai. Le mec, le taga, il joue à Runeterra. Et on se mousse d'être devant lui. Incroyable. Halociné, c'était super. On a reçu des invités vraiment extraordinaires. Et ça m'a fait plaisir de retrouver toute la bande d'halociné, évidemment, les fans de Sinoche. On va s'asseoir avec lui, évidemment, ça fait plaisir. Donc, on le rappelle, on embrasse Jules Clébeau. Qui se repose, évidemment, à Jules Clébeau. Qui ne sera pas là, évidemment. Il n'entendait plus. C'est ça. Il dit, je n'ai pas la peine que je vienne. Mais de l'autre oreille, c'est toi. En fait, il était là dans l'open space. Il dit, quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Donc, voilà. J'espère qu'il gardera la vue. C'est l'essence. Oui. Un petit troupe de canard. Non, ça va. C'est gentil. C'est bien de te voir, là. Il a l'impression que c'est Jules, hein ? Mais c'est pas plus mal. Est-ce que tu veux un mutifou ? C'est moins une petite goutte, là. Pas plus haut que le vert, attention. Ouh là. Pas plus haut que le vert. Plus vite, parce que quand même. Non, merci. Kiké, elle sert tout à l'heure. Non, mais j'ai littéralement de mettre une goutte. C'est un bateau mouche. Donc, voilà. Encore une fois, merci, les amis. C'est un plaisir de faire ce morning avec vous tous les matins. Je tiens à remercier encore une fois. et féliciter mon Kevin Razy, mon Kevin qui m'a régalé. Vraiment bien hier, franchement. Tu m'as régalé. Tu m'as régalé. Tu m'as régalé. Kevin, franchement, quel amour, quelle sympathie, quel talent, quel charisme. Je l'ai vu arriver. Attention, un tweet de Maïsens, Kala TV à la place de Jules. Le télésiège n'en finit plus. A bon hâte, si vous avez avec vous et votre bonne humeur vous régaler. Je vais arriver à Kiki. Et toutes les émissions, télésiège, attention. Donc, évidemment, Kevin Razy, que j'embrasse, hyper sympa. Il nous a régalé. Et hâte de faire, évidemment, son émission Social Club. J'ai vu hier, là, en diffusion. Ça a l'air et c'est l'an. Franchement, hyper bonne ambiance, oui. T'es pas censé faire un pilote avec eux ? Vas-y ! Et c'est moi qui fais toutes les émissions. Vas-y ! Laissez-moi débroussail. Non, mais je débroussail le terrain. J'ai commencé et après, j'envoie les troupes. C'est comme ça que ça va. C'est un colonel qui vous parle. Tu pars en éclaireur. Je pars en éclaireur. Et après, je ferme la torche. J'éteins la torche. Donc voilà, super. On rappelle tous les jours Social Club. On rappelle 17h30, 19h30 avec Kimin Razy, Solé et Agathe Opou. Franchement, j'ai regardé hier. Ça a l'air hyper sympa. Le plateau est très, très beau. Le plateau, mais il est extraordinaire. Tu y en as vu ? Non, non. En fait, on avait une rediff en exclue de pilote. Pour voir l'environnement, l'interaction avec les gens quand ils viennent se positionner. Le plateau est magnifique. Non, moi, je ne l'ai pas vu. Je t'ai dit, j'étais dessus avec Jul. On s'est installé, on s'est fait une mini-intro. Et franchement, je me verrais bien la présenter. Tu me verrais bien la présenter. Tu fais le pilote et puis après… Comme ça, la semelle de la victoire. La semelle de la victoire. Hop. Bam. Sur le cul de Kimin. Je ne me permettrais pas. On est aussi talentueux et content de charisme. Qui, qui à part Dieu, peut le virer ? Toi. C'est vrai. Cuit de Jew Ruler. Salut à toute la team. Dans le matin, les meilleurs bisous. Le chat, question très importante pour Norman Genius. Quand tu présentes une fille dans l'émission, tu dis « la touche charme » ou « la touche charme ». Oh là là ! Bien vu ! Oh là là ! Bien vu ! C'est une super bonne question ! Oh qu'il est bon ! Oh qu'il est bon ! Mais il y a des fois où tu changes, non ? Je pense qu'il ne sait pas, en fait. Il n'y a jamais su. Non, je dis… La touche. Je dis « je la touche charme ». Oh que je plaisante ! Et on le sait, attention ! Non, non, je dis « la touche charme ». Charme, d'accord. Non, je ne dis pas « la touche charme ». Non, 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 il faut savoir, évidemment. Tu l'avais déjà dit. On dit « charme », mais il y en a sur YouTube, on dit « ouais, machin, parce que c'est une fille ». Non, non, je dis ça, parce que c'est une façon rigolote de la présenter. On sait que Kiki a tellement de capacité, tellement de talent, je ne sais même pas par quoi. Bah oui ! Qu'est-ce que je présente quoi ? Qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que je dis ? Il n'y a pas mon multiple talent. Je t'appelais la narco. La narco-létique, non, je rappelle Kiki. Parce que c'était mon talent majeur à retenir, je crois. C'est celui-là. C'est un super pouvoir. Elle nous régale à chaque fois. On va rapidement faire intro, parce que j'ai vu un petit commentaire hier, j'ai fait « ça devient chiant les intros de 20 minutes ». C'était une fois. Ça fait trois mois, non ? Non, c'était un viewer, c'est vrai. Oui, c'était un viewer. Non, ça c'est les boss qui disent « c'est chiant, ça fait 20 minutes ». Ouais, c'est ça. En tout cas, merci d'être avec tous, c'était un plaisir. Je rappelle « hashtag le matin ». Il est à ma gauche, à votre droite, évidemment. Il présente « Jeux Actus 2 ». Il est samedi de 16h30 à 18h30. Il fait ses 23 ans de métier. C'est le seul week. Maxime, ciao ! Salut ! C'est ce que j'allais dire, en ce moment, t'as un placard. Non, mais j'ai déjà mis celle-là, en plus. C'est vrai ? Oui. C'est qu'on va souvent à Saint-Ouen. C'est qu'on va souvent au plus. Hop, le clap, le clap, le clap. Cinq euros, cinq euros, je prends, je prends, je prends, je prends. Non, elle est vraiment bien. C'est gentil. Elle est vraiment bien. Ça lui va bien. Il est souri-gué jusqu'à l'os, celui-là. Il faut, c'est important. Il est souri-gué. En ce moment, Maxime Thiau, je le sens bien. Il a des émissions, il a des nouveaux projets, il s'habille bien. Il commence à monter. Oh, qu'il a un tweet qui l'a bien marché. Oh, qu'il a un tweet qui l'a bien marché. Il a raison. Tous les médias qui veulent me... Tous les médias. Vas-y, tu me mets le matin. Tu dis que tu vas parler du truc. En fait, tu dis, le matin, on est une émission. Je fais attention, ça peut être le télésiège descendant. Alors là, ça peut être le noyau de la terre. Tu peux trop tomber tout en bas. Tu peux descendre comme ça, incroyable. Il va bien ? Ça va, ça va. Écoute, il y a plein, plein, plein de news. Plein de news, il va régaler. Exactement, j'ai eu chaud parce que Roméo m'avait imprimé les mauvaises news. Et heureusement, il est arrivé. Il se met dans le handicap comme ça. Parce qu'il est tellement bon qu'il se dit, c'est quoi, je vais essayer de... Je l'ai vu courir dans le couloir. C'est le meilleur. Comme ça, tu vois, il montre qu'il sait réagir en cas d'urgence. Exactement. Et ça, il a bien compris. Et ça, c'est tous les jours. Tous les jours dans l'ambiance. Oh, qu'il veut une promotion. Oh, qu'il ne l'aura pas. Oh, qu'il ne l'aura pas. Bon, en tout cas, merci d'être avec toi, mon Max. Comme d'habitude, toutes les news, je rappelle. Oui. Tu vois, deux news toutes les heures, 7h, 8h, 8h, 9h, 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 10h. Comme ça, ça vous permet d'avoir toutes les news tout le temps. Même quand vous arrivez à la fin de l'émission, il n'y avait pas ça avant. Donc, tous ceux qui arrivaient à la fin, ils se disent, ah, je n'ai pas eu les news. Je ne suis pas au courant. Je rappelle, tout ce qui s'est passé le matin, c'est aussi ça. Même ceux qui ne veulent pas être dans le délire, machin, au moins, vous êtes là. Vous êtes informés de tout ce qui s'est passé. Les actus majeures, évidemment. Actu, top tweet de ce qui s'est passé et de faire voter le chat. Ça peut être très bonne idée. Très, très bonne idée. En plus, on a Francis aujourd'hui. Voilà. Vous dites que ça ne bosse pas, mais ça bosse. Bon, je n'ai pas l'overlay, je n'ai pas le truc. Mais, auquel est la ligne ? Elle est avec nous, c'est la touche charme de l'émission. C'est évidemment la bosse de la cuisine, la bosse des crêpes, la bosse des hôtels qui rèdent. Évidemment, on l'a re-surnommée la druide. C'est une amante à cause de cette magnifique aventure en forêt. C'est la seule, l'unique, l'incroyable, la magnifique qui arrive. Ouais ! Salut, toi ! C'est pour ça que tu parlais des druides à cause de ça. Ah ouais, c'est vrai, c'est Fiona dans Shrek. À chaque fois que je fais bé en verre. Non, mais on m'a déjà dit que je faisais elfe, et ça, c'est rigolo. Et tu n'en peux plus des petites oreilles pointues. J'aimerais beaucoup faire un petit cosplay comme ça, ce serait grave sympathique. T'inquiète, c'est une race. Cosplay Daenerys ? Ouais, j'en ai un aussi. Non, deux. Sonia ! Sonia ! Toujours une classe qui sait quand elle comprend pas. Bien sûr, moi aussi, je la connais. Non, j'ai compris cosplay Daenerys. Mais comme j'en ai fait un pour un loup-garou Game of Thrones, du coup, je pensais que tu faisais une référence. Non, 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 je faisais effectivement. Tu n'étais pas sûre de voir le rapport avec les elfes. Je faisais référence à Sonia, c'est la blonde, enfin, le cheveu blanc dans Game of Thrones. Tout à fait, oui, d'accord, Emilia Clarke. Tu sais que tu ressembles à un elfe, c'est vrai. Oxfaltain, il semble à elf. C'était gratuit ! Il n'est pas là, il n'a rien demandé. Bam ! C'était juste pour faire le jeu. Mais tu n'as pas tort. C'était pour faire le jeu de bon. Salut ! Alf ! J'ai vu les audiences ? T'avais les audiences ? Tu sais, je le vois arriver... C'est pour elle, je vais rester là-dessus. Non, mais Zoltan, je le vois arriver du fond du couloir. Tu sais, je le vois arriver avec sa casquette et son... Il n'est pas grave, en plus. Non, mais comme ça, et son manteau parachut. Tu sais, J'ai vu les audiences. Je sais que c'est mon chouchou, je l'aime tellement, Zoltan. Mais il est tellement doux et il cartonne, en fait. Pas Zoltan, à chaque fois qu'il streame, cartonne. Qu'est-ce qu'il nous a dit combien de sub l'année dernière fois ? Il a 2000 sub, lui. Oh qu'il ne serait pas bien, oh que je l'ai envie. Beria, salut à toute l'équipe dans le matin. Vous êtes le rayon de soleil qui illumine ma journée. Vous êtes les meilleurs, continuez comme ça. Merci, merci, merci. Merde, merde, mais je ne peux pas supporter des compliments. Merci, ça fait plaisir, encore une fois. Merci à tous ceux qui nous envoient des beaux messages sur YouTube, sur Twitter. Même, je reçois sur mon téléphone des trucs où, en vrai, franchement, ça fait plaisir. Tous ceux qui nous disent, c'est le nouveau matin. Mais je me dirais qu'ils passent tous les tweets, parce que le mien, il n'est pas passé. Ce n'est pas la première fois qu'il ne passe pas. Genre, je me suis gigagouré dans le hashtag. Ah, parce que tu es dans l'équipe, en fait. Wake up, c'est le matin. On va faire des dessins, voir les vidéos de l'hôtel Kyriat, avec l'humi, l'humi pomme, pardon. Ouh, que j'ai vu autre chose. Et manger les super crêpes qu'on a faites hier. Et oui, il y avait un tweet de Tonstanus. J'y arrive, mes petits amis, de le matin, car j'ai écouté au crêpe de Kaya de vous parler de mon coup de cœur rétro gaming et de jouer avec vous avec mes questions de merde. Ah, questions de merde. C'est quoi ? Ce n'est pas lui qui a fait le tweet. C'est français. Dis donc, Marcus, les questions de merde, il n'aurait pas ça chaque semaine ? Ouh, il est rossi gloppe. Il ne ferait pas Ingenius ? Même dans le jeu actuel. C'est les mêmes questions de merde dans le jeu actuel. Oh, que Marcus vieillit et plus vieillit, moins il a de talent. Je lui dirai ça. Je lui dirai, je plaisante. Et voilà, Marcus. Et voilà, Marcus. Et qui sait, comment on peut créer ? Il n'a plus rien à prouver. 53 balais, les mecs, c'est le top of the top. Non, 53, je ne sais pas. 53, il en fait 72, mais tu vois. Exactement. Francis, il confirme que c'est lui qui a fait le tweet. Je veux sûr que c'est... Marcus dort encore. Francis, c'est un des meilleurs CM de l'histoire, appelle Francis, évidemment. Francis, il est né pour être CM. Moi, je l'appelle 6 francs 50. 6 francs 50. 6 francs 6, 6 francs, et puis le petit 50 derrière, c'est sympa. C'est cadeau, les 50. C'est cadeau, 50 centimes. Oh, que c'est mauvais. Les autorités, il est fort. Il n'y avait pas rien. Mais tu sais quoi ? Appelez-le 6 francs 50 sur le chat. 6 francs 50. La star Francis Raffelco. Salut le matin, j'espère que vous allez bien. Hâte que j'y arrive. Gros bisous. Et oui, Gigi, je rappelle, Gigi, ce sera là. Il sera là à 8h, il va nous régaler, il va faire un tour de magie avec Vince. Ça va être fou. Évidemment, il est avec nous. J'en parlais hier, je disais, c'est quoi ? C'est mon petit rayon de soleil. Il nous a régalé hier. Il régalé. Tu m'as régalé. Tu m'as régalé. Une seule fois, cette fois. Bonsoir. Tu m'as régalé. 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 D'accord, je vais faire un enfantement. Ah, il s'en a mis sur le bouton. C'est le rayon de soleil, parce qu'évidemment, il a toujours le sourire. Tu m'as régalé. Attention, j'ai compris. J'ai compris. C'est un petit spasme. Il est pisé sur le bouton. Oui, il n'en peut plus. Comment il va ? C'est de la merde. C'est agressif. T'as vu ? C'est comme ça maintenant. C'est une souris. C'est vrai. Où que c'est ma soeur ? Je parlais de Vince. Évidemment, je disais hier, c'est mon rayon de soleil. Je l'adore. Il a toujours le sourire. Il est gentil. Sa façon de parler. Il est doux. Il sait tout faire. C'est un magicien incroyable. Il a une situation incroyable. Il est beau. Il est magnifique. Il est breakdancer. Il est gentil. Il est breakdancer. C'est notre star à nous. C'est le plus grand, le sol, l'unique, le magicien des temps modernes. C'est Vince. Oh là 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 ! Il a tellement de talent qu'il a besoin d'un canapé solo. Il a fait disparaître tes lans. Ah bon ? C'était quelqu'un qui range un tir. Il va bien levis dessous. Ça va super. Pleine forme. Pleine forme. On va se régaler. Faut qu'il m'a teasé ce tour avec Gigi. Ah non mais ça va être un truc de dingue les gars. Franchement, vous n'êtes pas prêts. Mais vous l'avez préparé ensemble ? Oui, on l'a préparé. Un vrai truc vraiment. J'ai dit, Jiraya, demain, tu fais le million d'abonnés sur YouTube. Non. C'est... Non, là c'est trop. Là c'est trop mais ça va être bien. En même temps, il a 900 000 et 200. Tu sais, il a combien Gigi ? Il a 600 000 abonnés. Oh, ça va aller vite. Oh, ça va aller vite. Donc on est content d'avoir une deuxième fois d'affilé. Ah bah merci. Je sais que c'est toujours un plaisir. On rappelle, Vince, il fait les tournes de magie. Mais à la fois, il présente plein de vidéos. Et à la fois, il présente toutes les petites apps. Oui. Donc franchement, il... Il va pouvoir finir sa chronique d'hier. Ouais, voilà. Si on a le temps, on va peut-être pouvoir lui faire sa chronique. Parce qu'évidemment, on squeeze un peu. Il est 7h16. Je fais un peu moins long aujourd'hui. C'est l'heure de passer à l'actu aux news de Maxime Chiaoux. Allez, c'est parti. Les news de Max. C'est vrai que c'est plus rapide aujourd'hui. Il est content, il n'a plus de temps. On n'a mis que 15 minutes au lieu de 20. Et tu sais quoi ? Et du coup, comme je pensais... Je ne pensais pas qu'on a plus de temps, du coup, j'ai fait moins de news. Oh là là, tout le coup. Et toi, c'est la plus que t'as, c'est pas grave. Tes prétextes sont bons, hein. C'est ma faute, maintenant. Non, t'inquiète. On va réussir, on va réussir. Pourquoi tu rejettes la faute sur la figurine ? C'est un con, c'est un con. Des masqueries le matin de Genus, il est tombé dans le Red Bull quand il était bébé. C'est pas plus les autres. Mais que ça mord de rien. Ah, c'est vrai. Un petit peu. C'est pas Red Bull qui est mixé. C'est la vie, c'est vous. C'est les viewers. C'est vous. Dès que ta caméra s'allume. C'est la caméra, et tout de suite, je deviens qu'elle. Quand je sors, on s'écoute ceinture et tout. On parle aux gens comme dans la merde. Mais caméra, c'est la famille. Merci les amis d'être avec nous, vous êtes des frères. Alors, qu'est-ce qu'on est ? Les news, n'oubliez pas évidemment de tartiner sur les réseaux sociaux. Hashtag le matin. N'hésitez pas sur le chat aussi. Réagissez par rapport à l'actualité. De quoi on va parler ? On va commencer par un petit événement qui s'est déroulé hier du côté de Twitter. Du côté du Mister MV. Tu le connais, Mister MV ? Mister MV, déjà avant de commencer, il est à peine à 7h16, on est déjà à 1h03. Oh là là là. Merci les frères. Vous êtes les meilleurs. Mister MV, Xavier Dang, que je trouve que c'est un mec tellement gentil. Et c'est vrai que tous les week-ends, on fait du quad peluche, on se marre, on balade nos enfants. On est tous les week-ends ensemble au parc. Et franchement, je ne connais pas tant que ça dans la vie. Mais c'est vrai que tous les week-ends, on se voit et c'est un mec hyper sympa que j'adore. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé avec Monsieur Xavier Dang, Monsieur Mister MV ? Et bien, après Zed Event en septembre et puis Animals en décembre, voici venu un tout nouveau stream caritatif organisé ces fois-ci par lui-même, himself. Oui, exactement. Parce que c'est Mister MV. Ça, j'étais au courant il y a quoi ? J'étais au courant il y a deux mois. Ah ouais ? Il t'a dit il y a deux mois ? Il m'a dit, j'étais en face du marché fruits et légumes. Tu sais, on attendait nos femmes comme ça. Il fait, tu sais que j'ai un truc. T'aurais dû sortir le scoop. Donc vous le connaissez, Mister MV, évidemment, c'est l'une des grandes figures du monde du stream français. Donc il l'a bêtisé via un post de Twitter, il l'a annoncé en live juste après. Cet événement caritatif prendra la forme d'un marathon de speedrun qui s'appelle Speedon, tout simplement, au profit de l'association Médecins du Monde. Ça, c'est vraiment une belle initiative. Le stream devrait durer 55 heures, tout de même. Ah quand même ? Ouais, c'est caritatif, je t'endrais côté des dons, tout ça. C'est ça, ça fait à peu près trois jours. C'est à peu près. Et donc il aura lieu à Paris du 27 au 29 mars 2020. Et du coup, vous l'imaginez bien, tous les dons et les bénéfices récoltés iront au profit de l'association Médecins du Monde. Eux, ils luttent justement pour un meilleur accès aux soins dans le monde. Donc il faut les aider, il faut leur donner de l'argent. Ce sera diffusé évidemment en live sur Twitch. T'as prévu ? Tu t'es passé ou pas ? Est-ce que j'avais tenu avec Kiki là ? Bah Kiki, on sait que ça y est, Animals, machin, Discordiaire. On rappelle que Kiki a fait Discordiaire, donc on va passer Gigi. La fameuse Discordiaire qui a-t-il. C'est vrai, qu'est-ce que je joue à Discordiaire ? Hein ? Je suis venue, écoute. C'est simplement. Là, ça passe. J'ai regardé un petit peu, j'ai écouté très très bien. Ah ouais ? Ah ça fait plaisir. Mais c'est vrai que toi, tu fais pas de speedrun. Bah non, alors c'est pour ça que moi, de façon générale, ça me ferait plaisir de participer, mais à mon avis un speedrun, je suis pas ouf. Bah tu peux faire un speedrun sur Candy Crush sinon. C'est pas dans les jeux. Non. Donc de même temps, il t'a pas proposé ? Ah bah non, mais en même temps, moi je suis pas spécialement speedrun encore une fois. Ouais, mais après tu peux peut-être essayer. Oui, ça je veux bien. Mais si c'est pour du niveau, je suis pas la bonne personne à qui s'adresser. C'est quoi, Janus ? Il va passer un coup de fil. J'ai pas ce... C'est moi, je le connais, mais c'est pas pour ça qu'il va me dire. Entre deux cours, c'est avec les poussettes, là. Dis donc, Xavier, j'ai... Il y a... Non ! Qui ça ? Qui ça ? Qui ça ? Je le connais quand même. Il connaît, il connaît. Et on rappelle, tu sais quoi ? Il y a un autre événement qui va arriver, speedrun. Oh ! Dont tu es courant. Qui sera annoncé très bientôt. Vas-y, balance. Oula que je ne peux rien dire. Oula oula. Mais vous allez voir, très très lourd. C'est vrai ? C'est annoncé quand ? Je ne peux pas dire à l'heure. Très bientôt. D'accord. C'est bien créer de la frustration comme ça. C'est vrai, c'est bien. C'est vrai, c'est bien. On va lancer par démission. On va lancer par démission. Peut-être que je dirai un truc. Ou demain, ou peut-être l'année prochaine. Bon, on enchaîne. On va parler d'un jeu de baston qui régale depuis des décennies. Un jeu de baston signé Ed Boon. Vous le connaissez ? Ed Boon. Bah oui, Mortal Kombat. Evidemment. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. L'épisode 11 est sorti l'année dernière. Et il a évidemment cartonné, cartonné. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un reboot qui est en cours de production au cinéma. Un reboot pour le film, pas pour le jeu. Attention, un reboot pour le film. Le film culte de 1995. Il arrivera en mars 2021. Et d'ailleurs, nos copains de Film Actu sont allés sur le tournage en Australie. Si vous étiez là dans l'émission Jeux Actu il y a deux ou trois semaines, Olivier, le rédacteur en chef de Film Actu, était venu pour nous en parler. Voilà, il nous a révélé quelques petites infos croustillantes. Et en attendant le retour de Mortal Kombat sur grand écran, vous le voyez, vous avez des images qui sont diffusées en ce moment. Eh bien, la célèbre saga va débarquer prochainement sous les traits d'un dessin animé qui s'appelle Mortal Kombat Legend de point Scorpion's Revenge. Oui, c'est moi. Mortal Kombat, quand le film est sorti en 1993, en fait, le film n'est pas ouf, ouf. Non, il est devenu culte après. Il est fun. Et surtout, c'était en fait la meilleure adaptation aux jeux vidéo au cinéma à cette époque-là. Absolument. On aura Mario et Street Fighter qui est à côté. Mario, je pense que c'est le pire film jamais fait d'un jeu vidéo. C'est la pire adaptation jamais fait. Mario, si vous n'avez pas vu Mario, les plus jeunes. Mario, il y a un film qui était sorti en 1993 avec Bob Hopkins en plus de 15 et Denis Hopper, qui sont deux grands acteurs malheureusement disparus. C'est... Mais de la chiasse. D'autres s'appellent Mario Mario. On voit Yoshi à un moment. Yoshi, c'est un vieux Casimir. Même Casimir, mec, c'est Spielberg. C'est de la merde en boîte, ce film. Un des pires films jamais fait. Donc Mortal Kombat à côté. Au moins, c'était pas bien fait, mais t'avais un côté un peu sympa. Puis on était jeunes, tu vois. Ah, mais les phases avec Scorpion et Super Zéro. C'est stylé. Et puis Reptile, quand Reptile arrive dans le film. Le flot incroyable. Une caisse à Liu Kang. Laisse tomber. Bon, bref. Bon, bref. Il s'agira d'un film d'animation R-rated. Julien, tu peux rebalancer les images. R-rated, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sera interdit en moins de 17 ans aux Etats-Unis. Donc du coup, ça nous permettra d'avoir des fatalités plus sanglantes les unes que les autres. Alors évidemment, pour le trailer qui est sorti, ils ne nous ont pas balancé les images les plus gores. Forcément, ils les gardent évidemment sous le coude. C'est bien fait. C'est plutôt bien fait. Après, il faut aimer le style. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du travail qui a été réalisé, c'est monsieur... Paracal. Etan Spaulding, à qui l'on doit notamment Batman Assault sur Arkham. Donc on reconnaît un petit peu son coup de crayon, son style. D'ailleurs, on reconnaît surtout les vibes un peu de DC Comics. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'équipe qui est en charge de ce dessin animé, à l'intérieur, il y a des personnes comme Jeremy Adams qui a travaillé sur Teen Titans Go. On a Rick Morales qui a fait sur Batman vs Double Face. Et à la production, on a Jim Craig qui a bossé également sur Batman Gotham by Gaslight. Donc lui, il est à la coproduction. Donc ce sont vraiment des gens issus de l'univers de DC. C'est pour ça qu'on retrouve un petit peu les mêmes références visuelles en tout cas. On n'aime pas en tout cas. Ils nous promettent un dessin animé assez sanglant, destiné évidemment pour les grands enfants, les adultes. Ça sortira ce printemps directement en vidéo, Blu-ray, DVD et bien sûr en digital. C'est beau. Voilà. Bon point, Jim Chao. Merci. Il nous régale. Merde, merde. Et on aura d'autres news évidemment. On va parler de... Parasite. Parasite qui ressort en cinéma. Je vous explique pourquoi. On a vu l'affiche incroyable. Ouais, fabuleux. Parasite qui va peut-être bientôt, peut-être légendaire, peut-être qu'il aura le meilleur film Oscar. Ou que je l'espère. On rappelle, les news, c'est toutes les heures. 7h, 8h, 8h, 9h et 9h, 10h. Soyez là jusqu'à la fin de l'émission. Vous êtes au courant de l'actu de tout ce qui se passe avant de rentrer ou de partir de chez vous. Les amis, il est 7h24. On est toujours le mercredi 29. Toujours. Non, parce que des fois, une fois, j'ai... Ça a changé ? Ouais, un peu le jour. J'ai servi. Mais alors ? Et on va se faire quoi ? On va se faire quoi ? Un petit infotrafic. C'est parti. Trafic ! L'info trafic. Évidemment, les amis, tous les jours, soit on fait deux fois la météo, soit de temps en temps. Une petite infotrafic, évidemment. Alors l'info trafic, c'est bien parce que c'est souvent... C'est toujours. ...de la merde. Ça ne sert à rien, mais bon, on aime bien. Et c'est souvent au Japon. Moi, j'aime bien ce côté, tu sais, un petit peu, on est le matin, et bien un petit peu, tu sais, c'est le monde, le monde nous appartient à eux. C'est ça. Comme quand je joue, il fait ses transitions, il est dans un endroit un petit peu différent. Et là, encore une fois, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, on a peut-être un code promo avec Tokyo. C'est intéressant parce qu'à chaque fois, on a l'infodrafic du Japon et à chaque fois, le même endroit. Donc, mec, je vais le refaire. Pourquoi on n'irait pas à Porte-de-Versailles ou à Porte-de-Châtillon ? Voilà, donc, vous le voyez du côté de... Alors là, c'est quel quartier ? C'est Shibuya. Là, c'est Shibuya. Shibuya Crossing. Ce n'est pas le cas chez nous. Au Japon, non. Au Japon, on ne traverse pas quoi ça. Et il y a un monsieur tout seul. Mais attends, surtout, il n'y a pas tout seul. Si tu traverses ici, tu es mort, en fait. Tu fais comme ça, tu montes, tu redescends, tu fais ça, et tu te refouves comme lui, bloqué. Lui, il est en vélo. Il démarre, il démarre. Il est en vélo. Il démarre, il démarre. Attention, derrière. Attention, derrière, tu as la voiture noire. Ouh là là. Tu as le blanche qui arrive. On l'a sauvé. Et tu as le bus, quand même. Tu as Orlybus, qui arrive de Paris. Quel est le film qui a été tourné à Shibuya où ils ont fait une espèce de drift ? Tokyo Drift. Fast and Furious. Fast and Furious, évidemment. Énorme. On embrasse, évidemment, Jean Reno avec Wasabi. Il a fait un film extraordinaire. Donc voilà, ça, c'est le Japon. Il ne traverse pas. Moi, je propose quoi ? On arrête l'infotrafic. On attend d'abord qu'il traverse. On attend qu'il traverse. Vous voyez, encore une fois, du côté du bus, ça s'arrête. On a une petite voiture rouge, parce que quand même, une petite voiture rouge, c'est toujours sympa. Oh, on a un monsieur. Et ça y est. On dirait deux Ardés qui font s'affronter. Bref, Bart. Non ! Il est en retard, il est en retard. Lui, une dame en blanc, évidemment. Un monsieur, tout habillé, il arrive. Il y a des gens dissidents. Ils ne marchent pas sur le petit passage piétre. Les rebelles, ils sont blancs. Les petits rebelles. Tous ces gens-là. Et vous voyez, du côté, là, ici, il y a un très, très, très bon restaurant. Un très, très bon restaurant de... C'est l'Occitane. C'est l'Occitane. Occitane, ça. Il y a effectivement une boutique et un restaurant, l'Occitane Café. Occitane Café, n'hésitez pas, comme ça, vous pouvez se tromper toute la ville. Voilà, c'est l'infrastructure qui ne sert à rien, mais il fait plaisir. On applaudit, quand même. Bravo ! Merci. Je suis encore doujé. Bravo. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Aujourd'hui, on fête les Angèles. Oh, mais... On ne l'a pas déjà fait ? Alors, on l'a fait. Oh, on l'a fait les Agnès. On l'a fait hier ou avant-hier. Les Angèles ? Donc... T'es sûr ? On va regarder sur le net C'est la Saint-Quoi aujourd'hui. C'est la Saint-Quoi, on va regarder. La Saint-Glanguin. Tout ça qui n'était pas en régie, je comprends, on ne peut pas avoir tous les talents. Donc, on va regarder ça. Non, Angèle, on l'a fêté lundi. J'avais me dit que j'allais emmener ma femme voir Angèle. Ah oui, il y a une d'Angèle. En fait, on peut fêter les Gildas aussi aujourd'hui. Ah ! Les Gildas ! Gildas ! Je ne savais même pas que c'était un prêt. Alors, évidemment, je rappelle, le but, tous les jours, on fête la Saint-quelque-chose. Évidemment, le but, c'est de donner une personnalité connue avec ce prénom et de faire un jeu de mots. Par exemple, David. David Alidé, David Pugedas ou alors David Lépoubelle. Lépoubelle. Oui, c'est un exemple de merde. Oui, oui, oui. Mais ça marche bien. Bien, monsieur. Ça marche, en tout cas. C'est un exemple de merde, mais c'est pour donner un petit peu l'idée de ce petit mot en réflexion avec les noms. On reste dans l'actu, tout en s'amusant. C'est ça aussi, le matin. Alors, Gildas ? Gildas de cœur. Oh, c'est beau ! En référence avec Vince. Elle est magnifique. Il n'y a pas eu brouté, il n'y a pas eu machin. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis ce début de semaine ? Gildas de cœur. Gildas de cœur. Oh, là, je n'ai pas. Oh, là, je n'ai pas. Qu'est-ce qui qu'elle a fait ? Oh, là, je n'ai pas. Tu as vu le prénom ? Gildas. Mon prénom n'est pas dans le calendrier. Il y a Gildas de l'anxiété. Oui, c'est vrai. On peut rappeler ton prénom ? Isaline. C'est beau, Isaline. Très, très joli. On dirait un peu... C'est un nom d'elfe. Oui, c'est vrai, en plus. Ou de bouteilles d'eau. Avec Isaline, ressourcez-vous. Ça fait un peu de suite rapidement, Gildas. En plein... En plein de chimie. Merci beaucoup, pendant mes deux heures. Alors, franchement, on t'embrasse. Merci. Courage. Le bonheur et tout le courage, franchement. Merci beaucoup. Ça, ça me... Courage, Justine. Moi, ça me flingue, perso. Oui, alors, merci pour l'humain aussi. Merci. Non, on t'embrasse. On t'embrasse très fort. Non, non, mais courage, courage. Il ne peut pas être là pour toi. Si le médecin, il te dit « Retire les écouteurs », tu dis « Non, parce que moi, je viens. » Parce que moi, je viens et ça va chier. On t'embrasse, évidemment. On embrasse tous ceux, évidemment, qui luttent contre cette maladie. Kiki. Là, je n'ai pas. Tu n'as toujours pas ? Gildas. Gildas. Dont c'est son nom de famille. Bon, ouais, mais elle ne connaît pas. C'est un peu trop jeune. C'est un peu trop old. C'est évidemment Philippe Gildas. Tout à fait, voilà. Depuis la journée. Mais bon, c'était longtemps. Rappelles-nous, qu'est-ce qu'il fait, Philippe Gildas ? Un animateur du Nul Parieur. Il a gagné par Canal+. Ah, OK. Si, si. Non, mais c'est pour informer les gens qui n'ont rien. Tu ne l'as pas demandé. Est-ce qu'il a quelque chose ? Alors, regarde-le. Il a oublié s'échapper. Alors, est-ce que tu as quelque chose ? Oui, j'ai fini par en trouver une. Alors, malheureusement, avec la news, là, elle n'est pas jolie, mais c'est Gildas-matique. Ah ! Pas mal. Tu aurais pu faire Gildas de pique, Gildas de trèfle, Gildas de carreau. C'est pareil que je pensais, mais j'étais non, c'est copié. Gildas-yette ? Gildas-war ? Gildas-yze ? Oui, c'est pas mal. Gildas, avec deux S, As. C'est ça, on a dit qu'on a arrêté. C'est en anglais, il ne s'est rien passé. On n'a rien compris. Moi, je ne suis pour rien. Les amis, il est 7h30 encore une fois. Merci d'être avec toi. Merci pour tous ces commentaires. En tout cas, ça nous touche. Ça nous fait plaisir. Si on peut vraiment vous faire passer et bien c'est le but du matin. Evidemment, ce n'est pas le matin pour rien. Ça, ça fait bien plaisir. Il est 7h31, vous savez quoi ? Ou que ce ne serait pas le moment de rattraper les applications de Vins. C'est les bonnes apps de Vins. C'est parti. Les bonnes apps de Vins. Je t'ai étouffé. C'était un peu plus long. J'attendais le jingle et je ne voyais rien. J'ai fait les bonnes apps. Je te le fais, mon... Merci, c'est lourd. Incroyable. On rappelle que non seulement tu es magicien, tu fais des tours, tu montes des vidéos, mais aussi tu me proposes toutes les bonnes applications que tu as trouvées. Et oui, 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 oui. Tout simplement. Et oui, parce qu'en fait, je manque de temps et mon seul moyen vidéoludique, c'est sur mon téléphone portable. Il est occupé. On rappelle quand même que Giraya va arriver à 8h. Je vois les gens, on est déjà 1'6, donc sur le chat, je pense qu'ils espèrent l'arrivée de... Pourquoi on monte aussi ? Il arrive, il arrive. Il a sa Tesla. Mais il a écrit dans le chat tout à l'heure. Ah oui, il est tout à l'heure. Bon signe. Ne te refais pas, Ban. Encore une fois, on regarde bien la route, ne touche pas au chat. Gigi sera là normalement vers 8h, 8h peut-être moins 10h, et il sera là 2h avec nous. Il y a plein de choses avec Gigi, ça va être ouf. Et Marcus qui est là dans quelques minutes. Une équipe incroyable. Tout à l'heure, on montrera les vidéos. Il est toujours dans le chat. Il dit c'est cadeau. Mais c'est cadeau. C'est cadeau. Mais c'est un con. C'est un con. Evidemment, il y aura Kyria qui va nous montrer tout ce qui s'est passé à l'hôtel Kyria. Elle l'a fait. Elle a passé une nuit là-bas parce qu'on reviendra dessus pourquoi elle l'a fait, etc. Et Marcus qui nous parle évidemment des questions de merde et de quoi d'autre. Retro gaming. Oh là là, ça va être beau. Et là, tout de suite, maintenant, c'est quoi ? C'est des bonnes apps de Vinsou. Eh oui, je vous ai ramené mes coups de cœur en application. Il y a un peu de tout. Il y a des jeux, il y a plein de trucs, des trucs insolites. On va commencer tout de suite avec un jeu iOS et Android et il est pour toi celui-là, King of Fighters All-Star. Moi, c'est tout ! Excellent. Bref, fan de King aussi. SNK, ouais. Moi, je suis un enfant de cof. Donc, King of Fighters All-Star que j'ai trouvé absolument excellent. On va voir quelques vidéos ici. Vous allez voir les ultras de quelques personnages. Il est gratuit. Ah ouais ? Ça, ça fait vraiment plaisir. Alors évidemment, vous avez des achats inables si vous voulez acheter des persos, level up, etc. Comme d'hab, on a l'habitude mais en tout cas, l'accès est gratuit. Le jeu est ultra jouable. C'est quoi ? C'est un jeu de baston ? C'est un beat them up. Ah, c'est un beat them up. On retrouve un peu l'aspect, bon moi, ancienne génération, l'aspect street of rage. Ça m'a vraiment séduit. C'est vrai ? Ouais, street of rage, c'était vrai. Non, non, mais je ne savais pas que c'était en version beat them all. Ouais, et il est génial. C'est hyper maniable, c'est facile. Les combos sont incroyables. Il y a des ultras pour tous les persos. C'est hyper fun. Et franchement, il est très très bon. Si vous êtes un peu amateur de jeux beat them all, baston et tout ça, je vous le recommande chaleureusement. Moi, je passe beaucoup de temps dessus. J'adore. C'est où d'avoir ça ? C'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. C'est gratuit. IOS et Android, c'est gratuit. C'est quoi ? Je vais le télécharger tout de suite. Il est énorme. J'ai encore fait télécharger à un pote hier et sur iPad, c'est merveilleux. C'est génial. On n'a pas testé si on pouvait jouer avec la manette, mais je pense que oui. Je pense que peut. Oui, je pense que il y a des manettes qui se branchent aujourd'hui. Compatibles. Au niveau du gameplay, vous avez déplacement, personnages évidemment à gauche et à droite, vous avez boutons d'attaque et les boutons raccourcis des supers attaques aussi. Du coup, vous pouvez vraiment faire des combos. Vous commencez avec un combo généraliste. Vous reprenez avec une super attaque, enchaînez avec une autre pour enchaîner avec une ultra. Les manips, est-ce que c'est des vrais manips de l'époque ? Non, c'est du raccourci bouton. C'est bien. Bouton d'attaque. Vous pouvez comboter et vous enchaînez avec les raccourcis des attaques spéciales et ultra. C'est bien. Du coup, ceux qui ont peur des manips, vous dites qu'il n'y a que du fun. Il n'y a pas le côté hardcore de l'exactement. Il est trop bien fait. Il est trop cool. Moi, je suis tombé vraiment amoureux de ce jeu. Je l'adore. D'accord. Il y a plein de jeux que j'adore. En fait, je tombe dans une difficulté. C'est de réussir à jouer à tout. Il y a combien de persos ? Parce que là, je vois, ils sont en train de dénumérer toutes les équipes. Il y en a beaucoup. Mais il y en a trop. Ah ouais ? Mais le jeu est fou. Par contre, je ne sais pas si c'est un défaut, mais je le signale. Quand vous allez installer le jeu la première fois, le chargement est vraiment costaud. Ah ouais ? Mais vous avez la possibilité de faire le tuto pendant le chargement. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que vous vous apprenez un peu les manies, etc. Et c'est cool. Mais j'ai téléchargé déjà. Ouais. Tu vas voir, ça régale, c'est trop bien. Je peux finir de jouer avant la fin. D'accord. Donc ça, c'est qui ? Un fighter ? C'est Android US et c'est gratuit. All Star et c'est gratuit. Top, top, top. La deuxième. Là, attention. La deuxième. Je me régale avec ça. Alors, je ne sais pas. Est-ce que vous jouez aux échecs ? Est-ce que vous aimez jouer aux échecs ? Oui, il y a longtemps, quand j'étais petite. J'ai toujours voulu apprendre. Le grand-père, il faisait pas mal de compétitions. Mais non, ça ne m'étonne pas. J'imagine bien comme ça. Et tu t'endors. Échec. Moi, j'ai toujours été passionné des échecs. Je n'ai jamais appris les règles, mais c'est quelque chose qui me fascine. C'est passionnant. Meilleur joueur du monde. C'est passionnant. Vous l'avez ? J'ai rien. Ça me bosse. Non, je ne l'ai pas. Il s'applique quelque chose. Il est danois. Il s'appelle Magnus Carlsen. Ah oui, c'est pour de vrai ce que tu dis ? Je crois que c'est le plus jeune joueur grand-maître de l'histoire. C'est aujourd'hui déjà considéré comme le plus grand joueur de l'histoire. Il a 23 ans. Et c'est un génie. Magnus Carlsen aujourd'hui. Il y a les plus grands. Il y a évidemment Bobby Fischer, Kasparov qui sont les légendes, etc. Mais aujourd'hui, c'est Magnus Carlsen. Et même sur Twitch, aujourd'hui, tu vas sur Twitch. Tu as des échecs et tout. Non, non, c'est ouf. Moi, j'adore. J'adore. Alors, c'est calme comme jeu, bien évidemment. les échecs, on le sait. Moi, j'avais tout comme toi joué. J'étais dans un club d'échecs quand j'étais au collège. Tout simplement. Il y a été fait. Mais non, mais parce que ça nous permettait de manger plus vite. Tu sais, quand tu passais en premier. Tu sais comment s'appelle le meilleur genre français ? De quoi, d'échecs aussi ? Ah ben non. Extraordinaire. Il a un nom assez particulier. Il s'appelle Maxime Vachier-Lagrave. C'est pas vrai. Quoi ? Maxime Vachier-Lagrave. Ah ouais ? C'est quoi cette histoire ? Je veux dire, c'est juste un nom. C'est tout. Maxime Vachier-Lagrave. Et il est top 6 ou au moins top 10. C'est un ouf des échecs. Meilleur genre français. T'as vu comme je connais et tout ? Oh là là, quelle culture. Pour quelqu'un qui joue pas finalement. Il est au club cliché échecs 92. Il est au club cliché. Voilà, exactement. C'est pour ça que tu le connais ? Non. Alors, l'application dont je vous parle aujourd'hui du jeu d'échecs que j'ai trouvé absolument extraordinaire, c'est peut-être... J'en ai testé pas beaucoup, un, deux, trois. C'est celle que j'ai trouvé vraiment la plus ludique et la plus cool. Elle s'appelle Chess et c'est aussi l'application qui est la plus connue pour jouer aux échecs. Et en fait, j'essaye d'engrainer tout le monde. J'ai essayé d'engrainer Jane, la régie, tout ça. Je joue avec Strong. Il me met des raclées, pas possible. Je joue avec... Julien. Strong, Julien est en régie. Je joue... Il met des raclées. Ah, mais... En fait, j'adore les échecs, mais je serai intelligent. Je suis très mauvais. On dirait pas comme ça. C'est pour ça qu'en fait, c'est juste qu'il a un incroyable échec, mais le reste... Alors... Eh, Julien, je rigole. Mais ça, je l'ai dit, Julien. Oh, je l'adore. On s'en va en plus bientôt. L'application Chess, les amis, elle est gratuite sur iOS et sur Android. Dedans, vous avez des tutos. Donc, ça vous explique déjà de base les règles. Après, ça vous explique des stratégies. Ça vous explique des coûts spéciaux. Les tutos sont énormes. Franchement, si vous aimez les échecs, elle est incroyable. Et on va se faire des duels parce que le truc qui est hyper cool, c'est que vous pouvez jouer avec vos amis en différé. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des parties où vous avez la possibilité de répondre, mais sur 24 heures. Du coup, vous avez le temps. Vous voyez, c'est pas polluant. Vous avez une petite notif qui vous dit votre ami a joué. La partie, elle dure 2 ans. Exactement. Souvent, les parties, chez nous, elles durent 5 jours. Il y a quoi dans le... Je peux réagir sur le chat ? En fait, évidemment, Giraia est sur le chat. Et donc, les gens demandent « Mais qu'est-ce que tu fais, Giraia ? » Parce que tu es en train de répondre à tout le monde. Il fait « Je bois mon thé. » « Mais viens, Giraia ! » Il va te monter, mais t'es encore chez toi. Il s'est pas peu flippé, quand même. T'es encore chez toi ? De toute façon, il va rouler vite. Il va être à 250. Il va mettre 20 minutes. Gigi qui sera là avec tout, je le rappelle, très bientôt, il arrive. Je n'arrête pas d'échouer, c'est-à-dire que je suis balèze aux échecs. Oh, David Zanin ! Oh, qu'elle est belle. La maison n'accepte pas l'échec. Vous pouvez jouer avec vos amis en différé. Nous, on fait des parties où vous pouvez répondre sous 24 heures. L'application est super ludique. Ça vous apprend vraiment bien à jouer aux échecs. Moi, j'ai appris des trucs. J'adore. Des règles que je ne connaissais pas. Genre la prise en passant, comment est-ce qu'on fait le rock, le petit rock et le grand rock. Je connais les termes. Je ne savais pas forcément le faire. En plus, ça a l'air hyper ludique. C'est hyper bien... Elle est trop bien expliquée. Elle est gratuite. Tu as vu cette histoire d'avoir la partie qui dure 5 jours qui me refondra un peu, je pense. C'est cool de ne pas être pollué. Moi, ce que j'aime, c'est que je suis sur une appli où je n'ai pas besoin de passer 20 minutes dessus. Je fais mon truc, je fais ma vie et je n'y pense plus. Tu peux rappeler le nom de l'application ? Chess. Chess, tout simplement. H-E-S-S, gratuit, sur iOS et sur Android. Il y a des achats in-apps aussi si vous le souhaitez. C'est des sessions de training, des conseils supplémentaires, des trucs comme ça. Julien Chess. Qui sera là bientôt aussi. Qui sera là bientôt, Juju et Caro, qu'on embrasse très fort. Et puis, j'ai eu Myko aussi. Ah oui ? Je te dis, j'ai eu une Mykose. Ah bon ? Ça va bien. Ça va, je vais vous parler. Il y a un Myko, évidemment, qui travaille avec Koei sur NRG. Il viendra vendredi prochain. Oui, c'est bon. Je l'ai eu par Twitter. Il m'a dit aussi ? Je ne sais pas si c'était moi qui animais. Est-ce que je lui ai dit « C'est cool, tu viens nous regarder le matin » et il fait « Ah bon, tu seras ? » Bah ouais, accessoirement. Accessoirement, je serai. Je vais envoyer un replay hier soir. Oui, Myko que j'embrasse, c'est qui est tellement sympa. Il est conscient que le vendredi, c'est du sport ? Ah non, il ne serait pas prévenu. Je ne l'ai pas dit, il ne l'ai pas prévenu. Il ne l'ai pas prévenu. Il ne l'ai pas prévenu. Il est un peu Star Kravat. Il ne l'ai pas prévenu. La prochaine application, un peu insolite, mais elle est cool parce que, en fait, je m'en suis vraiment servi. On était en vacances avec ma femme. Où est-ce qu'on était ? Euh... Je ne sais plus. C'est la sorte anecdote. Belle anecdote. On était en Guérande. On était en famille pour le nouvel an. Le sel. Le sel de Guérande. Il y a un ami qui travaille là-bas qui... Dans le sel ? Dans le sel. Dans le sel, qui ramasse le sel et tout. Ah ouais ? Ouais, absolument. Comment il s'appelle ? Tanguy Menoré. Il bosse ici, non ? Tanguy ? Alors, il ne bosse pas ici, mais il bosse... C'est Chrono. Tanguy, c'est Chrono. Oui, exactement. Incroyable. Alors, je vous parle d'une application qui... C'est quand même incroyable. Après, il y a des gens qui s'appellent Tanguy qui bossent dans le sel. Chrono s'appelle Tanguy. Non, mais c'est une blague. Ouais, Chrono, il s'appelle Tanguy. Tu sais, ça a été un peu vulgarisé par le film comme quoi, c'est un prénom... Ah non, mais moi, j'adore le prénom Tanguy, mais j'en ai eu... Ça s'appelle Tanguy. Découvert. Et moi, je connais les prénoms de tout le monde. Donc, du coup, je te l'apprends. Comment je m'appelle ? Il n'a pas une tête à s'appeler Tanguy. Non, ce que je veux dire. Jean-Bien. Oui, il n'a pas une tête à s'appeler Tanguy. Allez, je vous raconte... Rapidement, la rue vient de tomber. Le stream a propulsé le matin en tété. Yeah ! Oh là là ! Merci les amis. Eh, on y est souvent. On se remercie. Et on est bientôt 2017. Franchement, merci les vidéos. Vous êtes des frères. Le matin, on le rappelle, il y a Gigi qui arrive et Marcus. Et bientôt, l'hôtel avec qui elle va nous raconter tout ce qui... D'ailleurs, dans le contexte, c'est où là ? C'est après, c'est après. C'est juste après. Ça va venir, c'est juste après. C'est juste après. Soyez prêts. Alors, l'application, enfin, je vais dire comment elle s'appelle. Elle s'appelle Toilette Finder. Toilette Finder. C'est une application communautaire dans laquelle vous avez tous les toilettes publiques qui sont autour de vous. Si je peux dire, Commu Water. Oui. Elle est jolie. Elle est jolie. Elle est pas mal. Elle est pas mal et tout. Bon, évidemment, c'est sur iOS, c'est sur Android. C'est gratuit. Elle vous permet de trouver les toilettes publiques autour de vous grâce à la géolocalisation. Alors, ça a des côtés pratiques parce que comme ça, on rigole et tout machin. Mais pourquoi ? Parce qu'on était en famille et dans ma famille, il y en a qu'on des petits. Tout à fait. Du coup, quand tu dois faire ton lanche, tu as envie d'être dans des toilettes publiques qui soient quand même propres et qui soient adaptées. Surtout que vous avez aussi des trucs qui sont plutôt sympas, genre famille, bébé, grosse commission, payant ou non. Est-ce que ça indique que les toilettes sont propres ou pas ? Tu peux le mettre parce que tu mets une note. Ah d'accord. Du coup, si tu vois que la note est vraiment pourrie, tu te dis que c'est pas terrible. Vous avez aussi accès handicapé, très important pour le coup. Si ça fait partie d'un restaurant, d'un centre commercial, d'une station service ou d'un bar. Alors, c'est peut-être bête comme ça, mais pour le coup, quand on a des trucs à faire, c'est bien de savoir qu'on va dans un endroit qui est propre. En France, justement, les toilettes publiques sont souvent extrêmement sales. Et quand tu arrives avec tes enfants, tu fais là, OK, c'est quoi ? C'est un nid à microbes. Pour pisser, nous, on a la chance, nous, hommes, on peut faire n'importe où, on prend les bois, machin. Nous, c'est plus chaud. C'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. On a un peu plus de logistique. Il faudrait qu'en Paris et en France, il faudrait qu'ils refassent vraiment tout ça. Parce que quand tu vois notamment au Japon ou ailleurs, c'est évidemment propre. Les toilettes japonaises, mais c'est un miracle. Les toilettes japonaises publiques, c'est plus propre que tes toilettes chez toi. Je lècherai le sol. Je l'ai fait d'ailleurs. Oh, c'est profus. Moi, j'ai vraiment envie d'acheter des toilettes japonaises et de les faire installer chez moi, quoi. Soit je remplace toute la cuvette ou soit je mets la cuvette... Ken Bogard, il avait parlé, c'est 500 balles. Oui, à Leroy Merlin, ils en vendent. Oui, bien sûr. Il y en a pour moins de 500, je crois, d'ailleurs. On l'appelle officiellement, vous savez, c'est le suisseur de japonais. Le pire en fils, évidemment. Donc, tout ce qui est japonais, c'est lui directement, c'est monsieur Ken Bogard. On a du temps pour s'en faire encore une ou deux ? Oui. Une ? Une, ouais. Je vous parle maintenant de l'application Bring. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une application qui vous sert à faire votre liste de courses. Cette application est très ludique, elle est visuelle, elle est très sympa. Vous mettez vos aliments avec des petites icônes, etc. Je ne sais pas si on a une petite illustre pour pouvoir montrer ça. Alors, elle est gratuite sur iOS. Ah bah oui, elle est là, voilà. Je croyais qu'on me parlait à la région. C'est un mec qui parle. C'est un mec qui me parle. Elle est gratuite sur iOS. Il est heureux qu'il y a cet homme, ça s'entend à sa voix. Et sur Android, gratuite à iOS et Android. Vous avez évidemment des achats in-app. Vous avez des bons plans, surtout, pour vous dire ah bah le Super U à côté de chez toi, finalement, il y a ça qui est en réduction et ceci et cela. Et c'est plutôt cool, en fait. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose à raconter là-dessus, sauf que je la trouve vraiment ludique, assez visuelle, jolie. C'est sympathique. Si vous cherchez un truc et vous pouvez partager évidemment les listes de course parce que vous êtes avec votre conjoint, votre conjointe, c'est important que tout le monde ait la même liste. Et voilà. Ah la liste de course, c'est incroyable. Ma femme, elle n'a rien fait. Elle s'est fait ça, ça. J'ai une stoli là. Ah bah oui, je l'ai vu le tweet. Ah voilà. Le tweet, le SMA. Tu l'as vu ? Nini ? Nini ? Tu vas aller me chercher les tomates, cinq courgettes, une note de persil. Oh là là, qu'est-ce que ça me casse ? Encore la semaine quand tu vas au Leclerc. Nini ? C'est sûrement elle aussi qui te fait le repas qu'il va avec. Bah oui. C'est vrai qu'elle fait tous les repas, donc je ne peux rien dire. Je n'ai jamais fait à manger pratiquement ma vie. Comment ça s'appelle Bring ça ? Ça s'appelle Bring, ouais. Les trucs que je trouve le plus cool, comme je disais, c'est le visuel. C'est assez l'utile. Ouais, c'est assez sympa. Et surtout, c'est les bons plans. Auchan, Carrefour, Franprix, Aldi, Picard, Orange, Jiffy, etc. En fait, tous les bons plans qui sont autour de vous, ça va vous le signaler et ça permet effectivement de faire des économies aussi. Donc là, tu peux payer en direct ? Non, tu ne payes pas en direct avec l'application, mais tu récupères les bons et tu vas les présenter en caisse. Moi, ce que je fais, c'est que je fais mes courses et maintenant, je me fais livrer à chaque fois. J'y vais, enfin, je fais les courses moi-même. Combien de fois j'ai tout ? Moi, j'adore faire les courses. Même Leclerc et tout ? J'adore aller avec mon caddie, choisir mes aliments. Genre le samedi ? J'y vais le samedi matin. Souvent, j'y vais le matin, je ne me fais pas chier, il n'y a personne. J'ai mon application Casino, donc du coup, je prends le truc, je scanne, je pose dans le caddie et je vois les longues files d'attente énormes. Les mecs sont là pendant un quart d'heure avec tout le froid, tous les produits frais qui sont complètement, quand ils sortent, ils sont complètement chauds. Hop, je passe. Et du coup, l'application Casino, elle te permet de scanner les produits et tu payes avec ton téléphone. Et je paye directement avec mon téléphone, avec cette même application qui en plus permet de récupérer des bons d'achat, des codes promo. Je choisis. Moi, ça me sidère. Ça me sidère. Moi, je n'aime pas non plus. Mais comme toi, je fais tac, tac, on fait en ligne avec ma femme. J'adore faire à manger après les fois. Bon, ouais. Très bien. Applaudissements pour Vito. Ça, c'est beau. Tu sais que c'est une très belle chronique parce que, mine de rien, il n'y a pas souvent ça. Ouais, mais la dernière, non, il faut que j'en parle. Je peux ou pas ? Allez, une dernière. Il rattrape les trois semaines ? En fait, c'est la plus importante. C'est l'application que je trouve la plus utile que je n'ai jamais vue sur iOS et sur Android. Elle est gratuite. Je vous recommande fortement de l'installer. Elle s'appelle SauveLife. SauveLife, c'est une application que vous installez et vous allez, deux cas de figure. Sauver des vies ? Sauver des vies. Vous avez la possibilité d'intervenir pour faire les premiers secours en cas d'urgence. Mais non. Vous êtes géolocalisé. Si quelqu'un a un accident, fait une attaque, etc., vous avez la possibilité d'intervenir pour aider ces personnes. Attention, c'est à chacun son niveau. Vous dites si vous êtes formé au premier secours ou plus ou pas du tout. Moi, c'est pas du tout, malheureusement, même si j'ai vraiment envie de faire des stages de premier secours. Pour l'instant, je suis au mode pas du tout. Ils disent dans l'application que si jamais vous devez intervenir, ils vous aident avec des vidéos en direct pour pouvoir faire les premiers secours. Tout le monde est alerté. Celui qui prend, boum, il file dessus. Même un maximum de personnes peuvent venir intervenir. Là, vous intervenez. Autre cas de figure. Vous avez un accident. Un de vos proches, quelqu'un de votre famille ou quoi que ce soit, vous faites ça. Ça partage à tout le monde aux alentours. J'ai un ami qui m'a raconté une histoire parce que c'est lui qui me l'a fait installer. Sa voisine, son bébé a eu un souci et elle avait l'application. C'est un des voisins du dessus qui lui, ça va faire les premiers secours qui a sauvé l'enfant. Putain, c'est génial. En attendant que les bons qui arrivent. Sauve Life. Sauve Life. Sauve Life. Incroyable. Ça, c'est beau. Incroyable. C'est encore une fois, tu sais quoi ça ? Yann qui a cette application. Il a de chances de sauver des gens et d'avoir des... C'est quoi ? Je le télécharge tout de suite. Le mec, il va tout les vides. Ça, c'est important. Moi, j'ai sauvé la vie d'un homme une fois. Mais non. Je vous le raconterai une prochaine fois. Mais non ! Je vous le raconte maintenant. Comme on sort des héros, on a Donald Renew qui a sauvé la vie d'un enfant. Qu'est-ce qu'on a ici ? Moi, j'ai sauvé la vie d'une jeune dame, je l'ai dit. C'est vrai. Comme Spider-Man, je l'ai retenu. Vous avez vu Spider-Man 1, là ? Avec Mary Jane. J'entends ce bruit. Et je la vois, mais elle se serait écoutée tête en arrière. Elle est tombée comme ça en arrière. Tu fais comme ça. Et comme dans Cibdarian, tu l'as embrassée juste derrière ? Non ! Non ! J'ai retiré le bras derrière moi. Elle a roulé comme ça. Et non, héritage. Je l'ai retenu comme ça. Elle a eu le temps de se péter une côte, mais elle se dit « Bibi, il a refait sa journée. » Hongement que t'étais là. Hongement que t'es là, Bibi. Alors, je vous raconte l'histoire. Brièvement, j'étais dans le RER. Bref, j'étais dans le RER. Le RER est blindé et on voit quelqu'un rentrer, un jeune, je ne sais pas, vingtaine d'années, qui rentre. Il a l'air paniqué et il traverse toute la rame de notre RER en bombardant. Et il y a un gars qui arrive derrière, mais une masse, deux mètres, les épaules comme ça avec une machette. Non ! Où ça ? Dans le métro ? Dans le train de banlieue qui allait vers Pierre Fitt. Tu habites dans des endroits où je peux, en fait. Je sais ce que tu vas raconter. Tu lui as fait un tour de magie genre à la Doctor Strange. Hop, t'as créé un monde parallèle, il est tombé. Il est allé dans le désert. On ne sait pas que tu peux mettre la machette. Non, heureusement, dans la vraie vie, ça ne marche pas. Tu te retournes avec la machette dans la glotte ou dans le bosier. Le mec arrive avec une machette comme ça et il est en train de poursuivre ce gars-là. Le mec passe dans la rame, on s'écarte tous. Le choc, en fait, tu vois, le truc, ça dure en moins de dix secondes. Tu vois un gars qui court paniquer et un autre qui arrive avec une machette. Il n'y a personne qui s'est mis devant genre. Non, non ! Il ne passe pas ! Justement, tu fais bien de dire, en fait, le mec passe et là, j'entends un... Et il y a un mec qui est devant moi, il me tombe dans les bras. En fait, il s'est fait planter dans le dos quand le mec est passé avec sa machette. Accident, sûrement. qui commence à... Là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Le mec tombe dans les bras, il tombe dans les pommes. Et donc là, bah... En fait, la machette lui est rentrée dedans ? Bah, il a dû passer en... Bah, quand même, ça avait l'air pointu. Non, mais le mec... Imaginez-vous quand même la scène. Ce n'est pas drôle. Le mec, il est dans le wagon, il a les deux machettes, il passe comme ça en courant entre les deux. Franchement, il est là. Non, mais mec, c'est la jungle, c'est le far west. Non, mais... Ce jour-là, effectivement, c'était le far west. Et du coup, tu as fait la pression, tu as sorti... Et donc, on fait pression, les gens appellent les pompiers, on sort le mec, on le met sur le quai, on fait pression, on fait pression pour... En attendant les pompiers, bon, le mec est complètement dans le coma total, quoi. On demande aux gens de s'écarter, etc. Les pompiers arrivent, ils font leur taf. On reste sur le quai, je me retrouve au commissariat pour faire la déposition, etc. Mais pourquoi il est mort de rire ? Tu ris ? Parce que j'ai téléchargé ton application. Laquelle ? Laquelle ? Donc les pompiers arrivent, ils reprennent la relève, les positions, on arrive au commissariat. Elle me dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je vous fais court, la dame, la commissaire qui m'a accueilli, c'était une de mes clientes quand je bossais en salle de sport à cette époque-là. Donc bref, on s'est tapé des barres, on a fini par rigoler de ce malheur, mais on a passé un bon moment sympathique, entre guillemets. Le mec, il se faisait poursuivre, du coup, il... Aucune nouvelle, lui, il a bombardé, l'autre a suivi, on ne sait pas où ils sont. Mais on avait des nouvelles, cet homme ? Non, en fait, il n'a pas... Par contre, j'ai eu des nouvelles quelques semaines après, la commissaire m'a rappelé pour me dire, écoutez, vous avez fait ce que vous fallait et il est vivant. Et applaudissement pour Vince. Bravo. Mais j'aurais adoré savoir l'histoire du mec à la machette, du coup. Ne m'applaudissez pas, ce n'est que mon métier. Bonnement, en tout cas, il a sauvé des vies, il a sauvé des vies, il a sauvé des vies. Moi, je vois, je suis un proche, mais genre, hop là ! Mais ça fait flipper, quoi. Vraiment, ça fait... Ah, pas de viner qu'un mec avec une machette qui est en train de courir. On a toujours envie, oh, que ce ne serait pas bon si je discute, ça. Qu'est-ce que vous feriez dans un moment comme ça ? Est-ce que si vous avez déjà sauvé quelqu'un dans la vie, est-ce que vous iriez, justement, s'il y a un mec qui se balette avec une machette ? affronter le danger. Moi, ma femme me dit tout le temps, ma femme me dit tout le temps, tu vas trop, tu es trop... Alors, des fois, moi, je suis plutôt calme et tout, je n'y vais pas, mais moi, je suis plus genre, tu vois, des fois, il est allé quand ma faim, je suis embrouillé quand j'y vais, mais des fois, elle m'a dit, aujourd'hui, tu peux tellement risquer... Oui, mais c'est pas pareil. Encore une fois, j'ai vu récemment, il y a une rixe, le mec, il a 16 ans, tu vois, aujourd'hui, on peut tellement se faire tuer pour rien. Il y en a qui sont morts pour des sandwiches, mec. Non, mais c'est vrai ? Non, mais... Pourquoi ? C'est le pire pour des sandwiches. Non, mais c'est vrai. Généralement, dans ton situation, tu as un état de choc. Il faut trouver la bonne solution. C'est mesuré, quoi. Mesuré, c'est... Alors, le truc, par exemple, c'est moi, on m'embrouille, mais je m'en fous. Tu peux me dire ce que tu veux, je m'en fous complètement. Par contre, quand ça touche à mes proches, ça monte, tu vois. Mais il faut mesurer, tu vois. C'est-à-dire que s'il y a une arme qui est en jeu, le mec, prends mon portefeuille. Moi, je croyais que tu allais me dire, le mec qui a la machine, je croyais que tu allais me dire, genre, je ne sais pas, tu l'as chopé. Non, ce n'est pas ça. Malheureusement, dans mes rêves, peut-être, dans la vie, c'est trop passable. Merci, mon bisous. Il m'a régalé tout le rôle. Vous avez un invité. On parle de héros, on a tout le contraire qui arrive. On a l'héros, il faut toujours le contraire. Il y a le héros, il y a le némésis. Il y a le lâche. J'ai dit, Marcus, c'est un héros pour moi et c'est la première que je partage avec Marcus. Alors, tu m'as régalé. Les amis, évidemment, il est avec nous chaque semaine. C'est le grand, le seul, unique, le magnifique. Marcus, oui ! Oh là là. Tu les cons. Tu les cons. C'est pour la blague, évidemment. Non, bien sûr. J'ai sauvé deux filles et je vous raconterai tout à l'heure. Ah bah voilà ! Tirez les cheveux aussi. Enchanté ! Enfin ! Enfin ! Le seul, unique et Marcus. Voilà, Kyria, Marcus. Ah bah voilà. Et Maxime, ciao, le commis. Voilà, Marcus. Le bon. Ça va ? Bonjour les viewers. Allez. Bah oui ! Voilà ! Je suis blessé. Je ne sais pas si vous avez vu. Encore ? Mais oui. C'est quoi ? C'est ton fils, c'est Charles ? J'ai été agressé, justement. Non ! C'est pas vrai. Oui, si, si. Mais par qui ? Par mon fils. Comme d'habitude. Une boîte de jeux de société qui s'appelle Colorino. Il l'avait à la main, il faisait l'endouille avec, il m'a foutu un coup dans la gueule. Ah ouais, mais la dernière fois, il t'a arraché la cornée, non ? La dernière fois, c'est la cornée, mais ça, c'était avec les ongles. Là, maintenant, il prend des armes contondantes. C'est quoi ? Il veut l'héritage ? Il veut me crever les yeux. Marcus, c'est mouvi, quoi. C'est réveillé. Bientôt, il va t'attendre, c'est le jeu qui fait le matin dans la gueule. Viverons ! C'est loin de l'œil, une fois de plus. Mais ça va, je suis vivant, je viens toujours. Et puis voilà, enfin, on se voit. Vitz, Marcus, Vitz, Marcus, et Marcus, Vitz, Vitz. Mais vous savez quoi ? Moi, j'ai eu la chance, c'est un rêve perso, c'est peut-être très bête pour certains, mais Génération Club Dorothée. Le jour où j'ai rencontré Dorothée, un ami me l'a présenté, mais j'étais aux anges, en fait. C'est mon rêve le plus ultime, en fait. Je suis sûr que si je la rencontrais, je serais capable de ployer. Elle vient dans le matin, demain matin. Mais pas pour les bonnes raisons. Et, je parle de Dorothée, Marcus, c'était la suite. Merci, c'est ta deuxième Dorothée. Marcus, c'est la Dorothée du jeu vidéo. C'est comme ça qu'on l'appelle aussi. Je l'appelle la Michelle Drucker du jeu vidéo. C'était le premier. Dorothée, ça marche aussi. Casimir. Un jour, un gars m'a dit « T'es mon Casimir ». Je regardais quand j'étais petit. C'est un gros, même morpho. Je pensais qu'ils disaient ça à cause de la forme. L'odeur, machin. La couleur. On rappelle que Marcus a fait un level one déjà avec Casimir, le vrai. Et je me rappelle toujours de cette anecdote. Il avait reçu Jean-Paul Rouve. Il y a longtemps parce que moi, j'ai dû voir tous ces level ones. J'ai grandi avec Guémoine et tout. Il avait reçu Jean-Paul Rouve et il avait dit qu'une fois Jean-Paul Rouve, il avait essayé le masque de Casimir et il avait dit il y a 30 ans de sueur. Il a dit que ça puait. En fait, je me rappelle cette anecdote, elle m'est restée comme Alex Nassar. C'était... Ouais, vas-y. Alex Nassar qui t'avait dit cette phrase dont tu te souviens pas, il avait dit et il joue à PES et à un moment, il y a Marcel de Sailly et Marcus, il dit à Alex, il s'appelle Marcel et Alex, il dit, tu t'appelles bien Marcus. Je t'en rappelle pas. J'ai oublié celle-là. Et moi, je me rappelle comme c'était une heure. J'ai oublié celle-là. Ah, c'est drôle. Je me souviens de ce jeu à PS, moi, je suis nul en foot et je n'aime pas les jeux de foot donc on avait quand même décidé de jouer à quatre avec des gens qui s'y connaissent dans Alex Nassar, Bertrand, c'est vrai. Et Bertrand m'avait pris sous son aile dans son équipe. Non, pardon, Alex m'avait pris sous son aile et Alex, il était assez virulent. Et comme j'étais mauvais, ça l'a vite énervé. Donc Bertrand a dit, non, mais viens dans mon équipe. Et donc, on a changé les équipes, j'ai joué avec Bertrand et au bout de trois minutes, Bertrand, qui est un mec hyper calme, mais appuie avec tes gros doigts ! Voilà, j'avais adoré ça. Alors, Bertrand, oui, je voulais juste rebondir sur le chat qui disait qu'il ne fallait surtout pas confier ta machette à ton fils parce qu'à mon avis, tu finirais mal. Ah là, c'est sûr. Et beaucoup de gens se demandent où est Giraya ? Il arrive, il arrive, il arrive et on est déjà à 1.9. Oh ! Sur le chat ! Bravo ! Il arrive, il arrive, il est dans sa Tesla. Il n'y a plus d'essence. À la fois, c'est bizarre. J'ai promis de montrer son cul. Merci les amis, J'ai promis de venir une seconde s'il te plaît. Merci d'avoir été avec toi. Bonne soirée. C'est cool. Non, c'est vrai. Il sera là, je vous le dis, normalement, il est prévu pour 8 heures. Il doit être en train de se garer dans son parking. Il prend son temps. Gigi, il a la cool. Le temps de mettre son bonnet, le temps de, tu vois, mettre ses cheveux. Voilà, mettre ses cheveux, son petit thé, il est là. Rappelle l'Anaconda Algerien, le meilleur, il sera là avec nous. Il va lui faire un tour de Magic, c'est extraordinaire avec Vince. Après, évidemment, on a un petit peu dégalé le conducteur, mais ça, c'est rien. Il y aura la nuit de Kirya à l'hôtel Kirya. Je l'ai emmené avec sa petite main, je l'ai pris dans le beurre, je l'ai emmené dans la chambre, à tous visiter, elle a une chambre magnifique. Elle était bien. Tu t'es régalé. Franchement, la chambre, franchement, on a deux vidéos en exclusivité. Et on a deux vidéos. Il y en a une, tu la places quand tu veux. Tu parles de l'hôtel Kirya? Ouais. Attends, mais je ne suis connu de rien là-dessus. Alors, on l'envoie, parce que c'est maintenant, on a une surprise, c'est Kirya à l'hôtel Kirya. Après la transition 8h. Après la transition 8h, c'est parti. Tu as bien raison. Et comment il va? Merci, Kirya. Je veux le bon générique. Bravo, bravo, bravo! Les amis, merci d'être avec nous, Limiteur. C'est l'heure de la souffle. Eh oui, comme d'habitude, c'est l'heure de la victoire de Marcus. Il faut changer sa couche. Ah, mais ça a l'air. Ah, mais ça a l'air. Ah, il est trop tard. Marcus, évidemment, on embrasse toutes les couches qui nous regardent. Merci d'être avec nous, les amis, c'est le morning, le matin, sur le stream, 7h, 10h, tous les jours du lundi de lundi. Oui, merci. Et vous êtes déjà presque 2K à 8h. On applaudit, évidemment. Ça fait vraiment très, très plaisir. Je le rappelle, Jiraya, il a plein de choses à vous dire, plein de surprises, et surtout, il a préparé un tour de magie extraordinaire. C'est la première fois qu'il le fait à l'écran avec Vince. Exactement. Ça va être exceptionnel. On a Marcus Elan qui veut parler de retrogaming et de questions de merde, encore une fois. Marcus, ça fait beaucoup de fois que tu le fais, ça. Mais oui, parce qu'on m'a dit fais-toi plaisir tant que tu veux. C'est ça. Toutes les semaines, je vais venir faire des petites questions de merde. Mais t'as raison. C'est bien. Il fait comme toi. Il fait comme moi. Je recycle. En fait, les questions de merde, c'est vous qui les faites. Et c'est inépuisable. Chaque semaine, on se régale à avoir les réponses des gens. Donc, je me dis pourquoi s'en priver ? Il a bien raison. Voilà, évidemment, et tout, c'était prêt. Là, maintenant, quand j'aurai fini, évidemment, ma transition, il y a Kyriya. Je l'ai emmené à l'hôtel Kyriade. Je me dis pourquoi. Je rappelle avant tout, n'hésitez pas, hashtag le matin. C'est un morning pour vous, ceux qui découvrent, évidemment. On parle de toutes les news pop culture, toutes les news préparées par Maxime. Ciao ! On a des cadeaux, on a des quiz, des interviews, des chroniques, des discussions. Voilà, régalez-vous. Passez une bonne journée, un bon matin en tout cas, avant de passer, je l'espère, une bonne journée. Et bonne chance à toutes les. Et ceux qui vont travailler, hashtag, évidemment, le matin, à qui la mélo, toujours sympa de se réveiller avec vous. Et un bon courage à Kiki qui a fait une superbe la Discord hier soir. Bravo à vous, vous êtes les meilleurs, loin devant McFrey et Carly. Oh non ! C'est vrai qu'ils sont là aujourd'hui ! Ah ça qu'ils sont là ? Mais oui ! Est-ce que tu vois comme quoi le succès commence à aller d'un matin à l'autre ? Avant le matin, ils étaient là, on avait du mal à monter, et maintenant, on sent qu'eux, ils commencent à baisser. Oh non ! Et je vois Gigi. Gigi est arrivé ! Et je vois Gigi. Et ouais, on embrasse McFrey et Carly. Franchement, c'est un excellent morning. C'est des frères, et franchement, c'est très bien. Ils viennent quand ils veulent. C'est des boss, et ils viennent évidemment quand ils veulent. Ce sera évidemment bientôt en 2027 si l'émission continue d'avancer. Les amis, on va passer à plein de choses et il y a quelque temps, quand j'ai fait l'entretien d'embauche, l'entretien d'embauche, on rappelle que Kiki, en début d'émission, elle ressemblait à un elfe, et j'avais dit que Zoltan ressemblait à un elfe. C'est vrai, et donc je sois que c'est cette tête. J'avais reçu Kiki, ici même, j'avais reçu Kyria. C'est vrai que c'était ici ? On était tous les deux. Le canapé était là ? Voilà, et elle était en face avec sa trottinette comme ça, elle n'a pas lâché le guidon. Elle était comme ça, elle nous regardait comme ça. On préparait la matinale, il y avait plein de choses qu'on devait préparer, le conducteur, recevoir les potentiels invités et j'avais dit « Ah tiens, tu t'appelles Kyria ? » « Comme l'hôtel Kyria, d'à une lettre près. » Et on s'était dit « Oui, je ne sais pas, forcément. » Maintenant qu'il y a prescription, quand il a dit ça, qu'on était tous les trois, qu'est-ce que t'as pensé ? Je l'avais déjà entendu. Ah d'accord, tu te dis « Lui, il n'est pas drôle, il va animer la matinale. » Tu as entendu ça ? Ah oui. Ah oui. Tu mens bien. Oh, qu'elle mens bien. Je pensais avoir. Ça fait plaisir. Mais bon, en tout cas, pour moi, c'est la preuve. Je pensais avoir l'exclusivité. En tout cas, c'était une vanne et j'avais dit « Vous savez quoi ? À 3000 viewers, je t'emmène une nuit dans un hôtel Kyria. » Je pensais qu'on ne les ferait pas et on l'a fait pendant la Paris Games Week, on a fait 3000 et quelques. Et du coup, tu m'as porté sur ton dos et je t'ai détruit le dos aussi. Exactement. C'est vrai. J'ai été surpris du calibre. Du calibre de la dame. Du calibre de la dame. Oui, tu avais réagi de la même façon. Je suis dit « Oh, t'es magnifique. » Merde. C'est une elfe. C'est une elfe. Elle vole comme ça. Et évidemment, on l'a fait. J'ai emmené Kyria dans un hôtel Kyria. Je relâche l'hôtel. Attends, parce qu'en hors contexte, tu emmènes ta collaboratrice à l'hôtel. On l'a fait. Quand il dit ça à ma femme, à mes amis, ils ont trouvé ça très bizarre. Je mets l'hôtel avec Kiki et je reviens tout à l'âge. Tu ne te caches même plus maintenant. Tu ne te caches plus. Vas-y, mens-moi. Dis quelque chose. Du coup, je l'ai emmenée. Elle était avec son amie. Je l'ai en Uber. On a rejoint son amie Lumi et j'ai filmé, évidemment, l'arrivée à l'hôtel, l'entrée, la réception où le mec m'a dit, évidemment, on m'a fait cette phrase « Oh, mais vous appelez comme le tel Kyriade. » Et il a rigolé. Donc la vanne était validée. C'était incroyable. On a terminé la chance, tout ça. Mais évidemment, on va assister à tout ça avec quelqu'un parce qu'évidemment, il faut voir ce qui se passe. Il est là. Il est là. À plus de 3 pour le Kyriade. Oh là là. Oh là là. Oh, il va régler. Il va régler. Il va régler. The kid. Il est au ton micro. Prends ton micro. On prend le ton micro. On prend le. Oh là là. Oh, c'est une émission. Il y a trop de magie aujourd'hui. Oh là là. Mais oui. Jiji Marcus. Il va, Marcus. C'est bon ? C'est bon ? C'est le cas de le dire. J'ai dormi avec toi. Je n'ai pas dormi dans le même mot. Vous vous dormez ensemble ? Je n'ai pas dormi avec toi. Où il va ? Jiji. Voilà. Quel bélicat. Passez-vous sur le canapé. Mettez au milieu. Non, je vous mets la feuille. J. Raya. Marcus. Kyria. Bitz. Maxime Thierry et moi. Tout le monde est là. Oh, qu'on est content de ne pas avoir Jules. Oh, qu'on est content. Ça lui fait plaisir. On a un jouet qui n'est pas là, qui sera là demain, qui se repose mon Juju, qu'on aime très fort. Évidemment, le frère, c'est le pied de l'émission, c'est le conducteur. Il y a quoi ? Le seul qui bosse. L'homme qui n'a qu'une oreille, mais qui voit tout. Il va bien mon Juju ? Ouais, ça va. Je passais une super nuit d'hôtel au Mercure en face, qui est juste pas cher, 276 euros la nuit. Une chambre énorme. À chier. Je crois que j'ai trop mal dormi. Trop mal dormi, vraiment. Je faisais 6000 degrés dans la chambre. J'ai dit, fais un tour de magie pour rafraîchir. Il a fait disparaître que mes cheveux. C'est super compliqué. C'est pas sûr de, j'ai l'impression. Celui de Levallois, il est pas insane. Il est pas fou ? Non, il est juste celui qui est pas l'endu jap. Alors, tu vois la rue en face ? Ah non, celui de l'endu ? C'est pour ça que tu prenais ton petit-déj tranquille. Exactement. J'étais là, je lui montais, lui, toi, ouais, tesla. Tu crois qu'il y a eu la blague, personne ne suis sur notre site. Mais en vrai, tu aurais pu de la 7h parce que tu n'as pas fait la discorde hier soir. Oui, j'aurais pu. J'aurais pu, il n'a pas fait. J'ai mis mon réveil. Non, en vrai, la vérité, c'est que j'ai mis le réveil à... Alors, lui, il est taré. Il fait, ouais, je mets le réveil à 5h30. Je dis, frère, t'as une rue à traverser de quoi tu parles ? Donc, il a vu plus tard. J'ai entendu se lever, je me suis dit, oh, j'y vais, j'y vais pas. C'est vraiment, t'as quitté. J'ai mis le stream, j'ai entendu faire son intro, je fais, ça attendra. On a bien une heure, on a bien une heure. Je me laisse un petit peu de rap. Donc, Gigi qui est avec nous, merci, mon Gigi, franchement, ça fait plaisir de te recevoir. Ah, mais je suis trop content de m'être à côté la famille. La meilleure amie, la meilleure amie en verre, l'émission avec nous. Gigi Henri, il faut savoir qui nous soutient, il fait à chaque fois, quelle belle émission. Quelle belle émission, la meilleure. Aujourd'hui, on est à 2000, on est presque à 2000, alors qu'il est... Non, non, on est à 2100, là. 2100 ? Eh oui, eh oui. Je vais retweeté. Je vais retweeté pour l'émission. On rappelle une chose très importante, peu importe l'argent, peu importe le succès. Gigi a dit, en direct, il me l'a dit, il me pèfle. Il me pèfle le bouge. Il me pèfle le bon. Donc, faites-le. On aura une belle séquence, en direct. On est retournés chez Manu. Il vient quand il veut, Manu. Fait rasser une crème. 3K, 3K, les gars. C'est le cas de le dire. Donc, on était là. Je rappelle évidemment, mon carrière, que j'ai reçu cet été en entretien d'embauche avec cette rottinette, avec cette rottinette. Évidemment, j'ai tout de suite vu le potentiel, la magie. C'est cette femme incroyable, en plus, narco de père en fille. Narco de trafiquant. Tu sais qu'elle est narcoleptique ? Mais non. Elle s'endort. Alors attention, elle a peut-être s'endort. Non. T'as quel niveau de narcoleptique ? C'est ok. C'est ok, d'accord. Parce que je connais une personne narco, mais genre c'est terrible. C'est genre... Genre tu marches dans la rue et ton cou... Ça va ? Ça va ? Je t'ai pas prévenu d'un truc. Je suis très fatigué. Non, mais pour que ça arrive, par contre, quand t'es debout et que tu marches, c'est que c'est... Ouais, c'est que t'es un... Ouais, exactement. C'est sous-traitement et tout, mais honnêtement, on en rigole parce que la maladie en soi, c'est vrai que tu t'endors, machin, mais je pense que c'est terrible, c'est le pire. Tu peux pas conduire. La maladie, elle peut pas passer son père. Tu peux pas passer... Ouais, en vrai, c'est normal. Non, parce que peut-être t'as des gens qui me disent ouais, tu devrais essayer de forcer, de convaincre et tout. Non, c'est un truc, tu peux pas aller à la conduite auto, mettre les gens en danger. T'as conduite auto ? T'as parté ça, t'as... C'est le mec qui a sa vie, il fait Rouen, Rouen, en ville. Il tourne, il tourne, il fait la France. Autonomie, il y a 3 000 kilomètres. C'est comme ça, t'imagines ? Autonomie, n'a reculé plus. On rappelle Gigi, il a sa vie d'un prévex exemple. Ouais, énorme. Et quelque chose me dit que le prochain invité, il est peut-être ici aujourd'hui. C'est toi ? C'est ça, c'est ça. Je serai pas sur le télésiège numéro 2 ? Je vous ai mis sur le premier télésiège. Ceux qui avancent tout droit comme ça. T'as pris l'autre. Moi, j'ai pris l'autre. On a un tweet d'honneur de Mathias, toujours un plaisir de soirée avec le matin. D'ailleurs, comme Gigi est présent, un en-bagnole karaoké Tesla avec Norman Gilles devrait sortir, mais où est-il ? Ah ! Viens de lui répondre. Alors, j'avais dit, mon PC m'a lâché, j'ai eu quelques petites galères. En fait, c'est surtout qu'à la toute base, on devait faire ça le mois d'après, donc en décembre. Il y avait les grèves. Et qu'est-ce qui est arrivé ? Les grèves, j'ai dit, franchement, faire un truc où le concept, c'est d'être en voiture, dans les bouchons. Donc, non, en vrai, on va se faire ça pour la prochaine mois de février. Du coup, on va essayer de tourner ça. Ce sera forcément après le matin, un mardi. On va se retrouver à l'enregistre. Et puis, on va filer. C'est pour toi, McDo ? McDo, c'est pour moi, c'est moi qui régale. Ça fait plaisir. C'est un pro de toi. Frédéric, le matin, bonjour, Jean-Tout, qui plateau et régie est arrivé de qualité comme d'habitude. Merci à vous, vous êtes les meilleurs. Et merci à tous les écriteurs depuis ce matin. Ça bombarde. Franchement, ça bombarde. Ça y va, franchement. C'est l'abonneur, c'est le plaisir. Bon, on va se la faire cette semaine ou pas ? On va la voir. On va voir une vidéo. Alors, j'ai pris le beurre tous les deux. J'ai filmé même Kiki dans le beurre. C'est comme si je l'amenais à Roissy. Alors, pas du tout. La vie d'à l'eau. Juste des hôtels qui riennent. Tu dis évidemment, ne sors pas de l'hôtel. Comment toi à manger ? Ne mets pas un pied dehors. Il a dit ça. Non, attention, on est au très bon quartier. Je suis rentré à pied. Regarde, à peine trois coups de couteau. Je suis rentré comme ça. Je suis rentré. C'est incroyable. Ça n'a rien passé. J'adore le quartier. Donc, je l'ai emmené. J'ai filmé l'arrivée. Elle a rencontré évidemment son amie Lumi. Très sympa. J'ai fait l'intro, l'arrivée. On a filmé la chambre. Première vidéo. Je pense que c'est parti. Allons-y. Balançons. Kyria, ça y est. C'est le grand jour. C'est le grand jour. Bon, là, avec cet éclairage dans la nuit, tu es magnifique. Incroyable dans le grand jour. Voilà, hop. On a déjà les trafics. On a avoué son nom. On a déjà les bouchons. Nous n'allons pas à Tokyo. Nous n'allons pas à Roissy. On va à l'hôtel Kyriade. Incroyable. Le fameux hôtel Kyriade. Je pense que, je ne sais pas, je te sens contente, tu as la diète. Ouais. Le minibar. Le minibar. J'ai le droit de taper de temps. Exactement. C'est pour la production. C'est pour Jules Thiebaud. C'est pour lui. J'ai tapé de vent. Bon, du coup, on se revoit à l'entrée pour l'arrivée hôtel Kyriade. A tout de suite, Kiki. Les filles, c'est le moment incroyable. Bon, vous connaissez les hôtels. Comme si c'était extraordinaire, tu sais le truc. Allez-y, je vous en prie. C'est toi qui as la clé, en fait. C'est moi qui as la clé. La clé 205. 205, 5 et 27. 7, les 7 mousquetaires, ça sent bon. Waouh. C'est genre, non, j'ai tout de suite vu. J'ai tout de suite vu. Et moi, ce couloir, incroyable, là. Attention. Kyria, ça y est. Mon numéro. Ah, c'était magnifique. Et la suite ? La suite est sans l'air. Ah, c'est tout à l'air. Oh, on tient. C'est tout à l'air. C'est moi-même qui ai filmé, j'ai envie de voir. Tu peux pas couvrir la chambre. Ça faisait très genre le Mac qui dit. C'était bien, bon, c'était le même. Je t'avoue, Kiki et Franck. Il y a les infos en payée. C'est amusé. Ouais, c'était marrant. Et j'embrasse le réceptionniste. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas justement le réceptionniste. On n'a pas l'accueil. On filme l'hôtel Kyriade et tout. J'espère qu'on a ça. Ah, c'est dommage. Parce que le réceptionniste, c'était marrant quand même. L'hôtel de ce réceptionniste, c'était une grosse part, franchement. C'était un bel hôtel. C'était un bel hôtel. Je sais pas, je connais pas le... Bah, le Kyriade, c'est très sympa. On parle de l'hôtel Mercure, le Kyriade n'est jamais déçu. Et je rappelle le réceptionniste qui a été très sympa. Franchement, il s'est même marré. Du coup, il a fait « Mais vous vous appelez comme l'hôtel Kyriade ? » C'était la vanne. Mais il y a quelqu'un qui s'appelait Kyria. Il fait « Oh, c'est comme notre hôtel ! » Du coup, il y a toujours la vanne qui est validée. Pour que ça fait plaisir, en tout cas. Donc voilà, ce sera tout à l'heure, les amis. Regardez comme cette émission a travaillé. Incroyable, hôtel Kyriade. Alors, oh, combien de chroniques on a loupées ? Oh, qu'on est en retard ! Il n'y a pas Jules pour re-centraliser tout, sérieux ? Il n'y a pas Jules qui lui font ce qu'on est en retard ! Non, vous savez quoi ? C'est peut-être l'heure des news. Oui. Allez, c'est 8h05, c'est l'heure des news. C'est parti. Allez, hop ! C'est un petit peu mes deux préférés. C'est Marcus et Gigi qui... C'est les meilleurs. S'ils disaient pas ça à tout le monde, ce serait touchant, en fait. Non, mais c'est vrai, je vous adore. Gigi, quoi, une fois en rigolant en open space ? Zéro. Rappelez-moi ton prénom, oui. On se parle fait. Il a de la belle news, celui-là. C'est de la belle news, justement. Deuxième partie des news, évidemment. N'oubliez pas le hashtag le matin sur le chat également pour interagir. Et ça tombe bien, on parle d'hôtel. Il y a Marcus qui est là. Le lien entre les hôtels et Marcus. Il vient d'en acheter un. Atari. Atari. On va parler d'Atari, pourquoi ? Mais non. Parce qu'évidemment, on connaît Atari en tant qu'éditeur de jeux vidéo. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Atari va également devenir un complexe hôtelier. Mais non. Ils vont effectivement fabriquer des hôtels. On l'a appris hier, c'était dans l'après-midi. C'est quelque chose qui est complètement surréaliste. Là, on voit évidemment l'Atari de 1600. J'espère que les lits auront cette forme-là avec le truc en bois. Je dois voir. Console que vous aviez ? Oui. Que mon père avait. D'ailleurs, c'est Marcus. Je suis lui. Que mon père avait. Du coup, ça a été théoriquement la première console que j'ai eue. Et c'est terrible. Quand tu repasses dessus, j'avais l'Atari à côté. J'étais en train de jouer à l'Atari. Je vais jouer à l'Atari. Je reviens sur la PlayStation. Il y a des trucs qu'on pas vieillit. Exactement. Mais en fait, dans un communiqué publié par Atari, vous le voyez, ils ont annoncé avoir trouvé un accord avec True North Studio et GSD Group pour ouvrir huit hôtels à Austin, Chicago, Denver, Las Vegas, Phoenix, Seattle, San Francisco et San Jose. Regardez le design. C'est quand même assez fou. C'est un hôtel qui ressemble évidemment. Il y a le logo à l'Atari qui est repris. Le premier bâtiment devrait lancer sa construction cette année dans l'Arizona et les autres devraient suivre juste après. Qu'est-ce qu'on sait ? On sait que les hôtels à l'Atari comprendront des espaces communs avec évidemment les dernières tendances un petit peu hôtelières en matière de design. Il y aura un focus sur l'univers évidemment des jeux vidéo et d'Atari et ils comprendront aussi une salle remplie de jeux vidéo. Forcément, un terrain de jeu aux couleurs d'Atari, des salles de réunion, des espaces de coworking, une cuisine à bar, une boulangerie, un cinéma et même une salle de sport. Donc ils veulent vraiment nous faire vivre une expérience et un complexe un petit peu hôtelier, salle de jeux, entertainment, au design d'Atari. Je trouve ça quand même assez surprenant. C'est beau aussi même de balancer ça. Alors évidemment, ça ne vise pas que les fans d'Atari. Je pense que ça vise évidemment tout le monde. J'espère. Ils visent justement une clientèle familiale. Tu dégages. Non, tu dégages. Mais on sait pourquoi ils font ça. Ils pensent qu'il y a un marché justement que les gens maintenant quand ils vont quelque part, ils veulent vivre des expériences et tu ne veux pas seulement aller dans un hôtel tout aussi profiter de ce qui est de tous les accompagnés. C'est vrai que le nom Atari hôtel, tu ne t'y attends pas. Ah non, pas du tout. On va tester. C'est quoi quand le truc est tombé hier dans l'après-midi ? On se regardait tous comme ça dans l'équipe de jeux à club. C'est une blague. Tu sais un Aldi, c'est une Atari 2600, tu t'en as. Tu t'en as. C'est trop bien, c'est génial. Oh non, pas le mail. Je suis désolé, je suis en train de faire mes propos. Je l'adore. Ils ont en gros une clientèle familiale, professionnelle pour des séjours luxueux, décontractés et originaux. Et donc encore une fois, comme je vous le dis, l'idée c'est d'avoir une expérience immersive et ils sont même en mesure d'organiser et d'accueillir des compétitions e-sport à l'intérieur de leurs hôtels. Donc voilà. En fait, Atari c'est une coquille vide, c'est juste une marque, ça n'existe plus. Il n'y a plus personne qui fabrique des jeux chez Atari. C'est une marque n'importe qui peut racheter qu'Infogramme avait racheté dans les années 2000 et qu'ils ont réussi à la couler définitivement et l'ont vendu à on-sait-pas-quille. Atari n'existe plus. C'est marrant que des gens reprennent la marque pour en faire des hôtels, c'est une drôle d'idée mais après tout, pourquoi pas ? En tout cas, il n'y a rien d'Atari. J'ai une question. À quel moment on met le goal pour envoyer Marcus à l'hôtel Atari ? Ah ! À 100 viewers ! À 100 viewers, c'est marrant. Je veux bien y aller. C'est la Vegas ? C'est pas construit encore. 100 000 viewers. Pour l'instant, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que côté finance, Atari devrait percevoir, c'est là où tu dis que ce n'est pas une entité qui existe. En fait, ils vont percevoir 5% du chiffre d'affaires et ils ont déjà reçu un compte non remboursable de 600 000 dollars. Ah ouais, d'accord. Donc, il y a toujours quelqu'un qui récupère ça. Non, non, mais il y a quelqu'un qui a un compte pour faire les hôtels. Non remboursable de 600 000. Pourquoi ? Il faut le chambre. Une chambre, il y a une grande qui sera dedans à vie. Mais il y a quelqu'un à racheter la marque et l'exploit. Oui, sans doute. Mais ce quelqu'un n'est pas les gens qui fabriquaient Pacman à l'époque, Hero, moi j'adorais, Pitfall, etc. Mais j'irais dormir volontiers chez The Cap. Il faudrait faire un truc. Ah, Tari. Je vais vous laisser. Il n'y a pas le filet de cette communauté. Le filet. Donc, on va parler de cinéma maintenant avec des nouvelles de Parasite. Le dernier film de Boon Jung-ho, vous le savez. On attend la soirée des Oscars pour savoir si ça va partir avec la statuette. Il paraît que c'est génial. Très, très bon film. J'ai d'oeuvre. Le meilleur film probablement de la décennie. Exactement. Je vous rappelle. Julien, en régie, ne lance pas tout de suite la vidéo, s'il te plaît. Je vous rappelle. Je te donnerai le coup. Pourquoi ? Parce que sinon, tu vas cramer le truc. Je vous rappelle qu'il est reparti avec la Palme d'Or, le Golden Globes, la Critique Choice Awards et les Sax Awards. Ça va pas. La Palme d'Or, le Golden Globes. C'est moi qui s'appartent. Absolument. Tous les jours. Après, moi, je n'ai pas vu Parasite, mais tu sais aussi que ce genre de film a très bien marché quand il est doublé en français. J'ai regardé sur la chaîne de Mr. Fox où il est allé dans les coulisses pour voir comment c'était tous les comédiens doublagés. Et pour un film coréen, avoir un doublage français, déjà, next step. C'est que le film a très bien marché. J'ai même une anecdote. Parmi les doubleurs, celle qui double la maman riche dans le film, c'est Garance. Garance Teno, qui est notre ancienne animatrice de jeux actus qui est partie faire de la comédie. Je crois qu'il allait sortir un truc de ouf. Il n'y a que vous qui êtes. C'est la collection. Et parmi tout ça, Thierry Chine. Thierry, c'est un frère. Le blanché de la place Vendôme. Personne ne l'attendait, mais il est là. Il y a des vieux meurs qui le savent. J'attendais, j'en reviens tout ça. Oui, oui, mais vraiment, tu étais où, il allait lui dire ? C'est Xary, tu vois ? Non, non, non. C'est Nathalie. Et toi, le Duvac ? Et toi, le Duvac ? Regarde-le. Mathieu, tu m'as tué. Moi aussi, c'est de la ragnoe. On en a dû qu'on embrasse, ou page, ou... Il coûte trop cher. Non, il coûte trop cher. Vous de la ragnoe ? Non, pas trop cher. J'ai mes sources. Ah ouais ? Ça va ? Durant ce mec-là. C'est incroyable. Il faudrait qu'il remonte, c'est tarot. Il ne ferait pas StreamVest, c'est dit ? Oui. C'est pas non. Il ne le ferait pas la semaine prochaine. Donc, pourquoi je vous parle, évidemment, de Parasite ? En fait, il va ressortir au cinéma à partir du 19 février prochain. Ce sera après la cérémonie des Oscars, dans une version noire et blanc. Ah oui. J'ai vu la pochette, magnifique. Voilà, l'affiche est vraiment très très belle. Question ? Pourquoi ? Pourquoi en noir et blanc ? Tout simplement parce que ça nous change l'expérience, nous assure le réalisateur coréen, Boon Jong-ho, qui précise que lorsqu'il a vu le film, il a eu l'impression, évidemment, de revoir une autre façon, enfin, une autre histoire, une autre fable, en gros. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il y a des films qui sont sortis en couleur et qui sont passés en noir et blanc. Lui-même, lui-même, oui, tu parles de Mad Max, effectivement, on a Mad Max Fury Road qui a été Chrome Edition, qui est fabuleuse, je l'ai acheté en Blu-ray. C'est vrai que tu le vois différemment, le film. Boon Jong-ho, lui-même, avait travaillé sur une version noir et blanc de son film Mother, qui était sorti en 2009, et du coup, avait ressenti le besoin, à nouveau, de le faire pour Parasite. Donc, encore une fois, il dit que l'expérience est vraiment différente. Moi, je veux bien le croire. C'est une façon de faire de l'argent aussi, c'est-à-dire que tu mets un petit filtre noir et blanc sur ton film, hop là, tu le fais re-regarder. Oui, non, c'est vrai. Après, il y a certains films qui sont vraiment retravaillés, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un filtre noir et blanc. J'espère, parce que... Et d'ailleurs, pour les plus pressés, sachez que cette version noir et blanc sera projetée en avant-première au Festival International du film de Rotterdam, qui aura lieu du 22 janvier au 2 février. Ce n'est pas très loin si vous avez envie d'y aller. Et je vous rappelle évidemment que le film a eu six nominations aux Oscars. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur film en langue étrangère, meilleur scénario original, meilleur décor, meilleur montage. Le montage est vraiment ultra travaillé dans Parasite. C'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément comme ça, mais en filigrane, c'est ouf. Le montage, il est vraiment très, très miticuleux, très minutieux. En fait, c'est une famille extrêmement fausse qui s'incruste dans une famille riche et qui prenne la passe petit à petit de cette famille. Et on ne vous dirait rien, en fait, ça part tellement couille. C'est incroyable. En fait, on démarre d'un point A, on arrive à un point B, mais tu passes par des... Tout le monde peut regarder ? Tout le monde, absolument. Il y a quelques trucs. Ma fille, 2 ans, elle est vachement intéressée. Peut-être pas, mais... Non, non, c'est... Chez d'oeuvre absolue, tout est incroyable. Le film a fait 1,7 million d'entrées en France et il y a une série sur Netflix qui va être produite également. Ça, on l'avait appris dans le matin aussi, donc non, non. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, peut-être que la version noir et blanc va vous intéresser. Le titre, il veut tout dire. Voilà. J'ai une dernière... T'es sûr ? Oui, très rapide. Mais c'est pas 2-2-2 à chaque fois ? Ouais, mais là, c'est 3 parce qu'en plus, c'est pour JLR, ça. Ta mec, c'est... Cadeau. Il fait des formations de foot. 4-3-2-3. Des fois, c'est 3-2-2-2-3. C'était la Dèche. C'était la Dèche. C'était la Dèche. C'était la Dèche. Tout le monde passe à bord. Ah oui. Viens, t'as vu, il s'est traversé par son fils. Regarde. Ah ouais ? Deuxième fois. Tabassé. C'est 4-2 et demi. C'est cadeau ? C'est la carte du mergueur. Mais non. La carte de sa chambre. La 103, c'est pour moi. Avec qui on les retourne ? Tu te fais m'amener par ton fils. Normalement, c'est l'inverse. Ben oui, c'est bien. C'est des jeux vidéo, ça rend violent. Je vais taper par ton gosse. Bon, vas-y Massou. Vous connaissez Adam Savage ? Oui. Tu connais ? Adam Savage. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Savage ? Vous ne connaissez pas, non ? Je ne saurais pas dire, mais... Alors, il a commencé sa carrière en tant qu'acteur. Il est très jeune. Maintenant, il est plutôt dans les métiers liés aux effets spéciaux dans le cinéma. Il fait partie des fondateurs de l'émission américaine Meet Buster, vous connaissez ? C'est une émission qui consiste à mettre à l'épreuve les 10 idées reçues issues du cinéma ou de la vie quotidienne. Par exemple, Plonger dans l'eau protège-t-il des balles ? Ben, ils vont le refaire pour voir si ça fonctionne. Ils sont morts. Fuck, man ! Si tu jettes une pièce du monnaie en haut d'une tour, de la tour Eiffel, est-ce que ça va vraiment perforer le crainte de quelqu'un qui font le test ? Pendant des années, ça tombe sur pile ou face. Pendant des années, j'ai demandé à ma mère quand j'étais petit est-ce que si une fourmi tombe de très haut ? Est-ce qu'elle meurt ? Est-ce qu'elle meurt ? 15 ans plus tard, sur TF1, ils ont fait l'expérience. Mais non, pas que ça, mais ils avaient... C'est une émission que sur la fourmi. C'est un vrai type. Il y avait Arthur, alors on va tout savoir que ce soit. La fourmi tombe pendant deux heures. Du coup, j'ai eu la réponse. 15 ans après, ils ont fait plusieurs expériences différentes. À un moment, c'était la fourmi qui tombe donc il la faisait tomber de plusieurs. C'est incroyable. Je te jure, c'est incroyable. La même fourmi, chaque fois. J'ai fait un merde, prenez une autre. Écoute, Maurice Senn, c'est incourageux. Il en fait tomber et non, elle ne meurt pas. Elle ne meurt pas. En fait, c'est trop légère, elle ne meurt pas. Maltraitant animal ! C'est ça. C'est où, Rémi Gaillard ? Je réponds. C'est son émission, il a fondé cet émission qui s'appelle Miss Buster. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je vous parle d'Alan Savage ? Tout simplement parce qu'en fait, il vient de recevoir le fameux spot robot de chez Boston Dynamics. Le fameux chien. En fait, depuis le mois de septembre dernier, il a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube qui comporte 5 millions d'abonnés. Donc, il vient de le recevoir et il s'est dit qu'il allait faire une vidéo pour montrer comment ça fonctionne. Parce qu'on a vu des vidéos chez Boston Dynamics. Vous voyez, ils voulaient, on s'est dit c'est leur truc, donc ils peuvent un peu embellir. Et donc, lui, il l'a reçu, vous allez voir, il fait l'unboxing et surtout, il le met justement à l'épreuve du terrain et il va sortir avec. Et donc, l'idée, c'est de voir et c'est quand même assez incroyable parce que, est-ce que Julien, est-ce que tu peux un petit peu avancer dans la vidéo genre un petit peu au car où il se retrouve effectivement à l'extérieur ? Peux-moi me permettre de te poser une question ? Est-ce qu'ils lui ont filé le robot pour faire le test ou est-ce qu'il l'a acheté ? Alors, il ne le précise pas. D'accord. Parce qu'à mon avis, ce n'est pas... Vu son... Ce n'est pas le prix du pain au chocolat ? Non, c'est sûr. Et le prix n'est pas indiqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux l'acheter, il est disponible depuis le mois de septembre mais il est seulement... C'est pour les entreprises ? Il faut appeler. En fait, c'est... Voilà, exactement. C'est pour les early adopters, les early users. C'est une société. Il faut appeler. Il faut appeler et le prix n'est pas indiqué sur le site au client. Je suis allé regarder, je suis allé fouiner un petit peu. À mon avis, il n'a pour moins 20-30k minimum, je pense. Le prix dépend de ta tête, en fait. Oui, c'est exactement. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Il est dans un terrain un petit peu vague avec des obstacles et il décide justement de tester. C'est impressionnant. C'est vous fait. Ça, c'est impressionnant. Il y a un super épisode de Black Mirror sur... Là-dessus ? Ouais. Et là, tu vas voir, le robot s'adapte en fait. Au départ, il se gamète et au fur et à mesure, il comprend. Il apprend ? Il apprend. Et là, il sort les mitraillettes et il a tout compris. C'est excellent. Et là, il apprend. Pas ! C'est ça ! Alors, c'est en Syrie ou en Irak, c'est gratuit. Il est allé chez toi directement et donc voilà. C'est mignon. Est-ce qu'il fait pipi contre les poteaux comme un vrai chien ? Mignon et en même temps, il est un peu stressant, je trouve. Ah bah ouais, t'as une petite araignée. Non mais regardez, regardez comment il a... Je pense que c'est aussi le Black Mirror. Désolé, les gens stigment ils ressemblent. Toi qui a deux chats, même, est-ce que tu serais prêt à avoir... Non mais c'est vrai, c'est robot chien. Pour quoi faire ? Bah, je sais pas. Parce que t'économises la litière. Pas de pâté. À 20 qu'à le chien, après tout, ça vaut le faire. Plus de sortie pipi, plus de pâté, il n'y a qu'électricité à pied. Regardez, il a franchi l'obstacle. Génial. Par contre, tu sors, si tu ne sors pas, bluff, je vais en ville à mon targi. Et je lui dis, hop, et dis donc, viens ici. Un mec, il me regarde mal, attaque. Il tombe dedans. Est-ce qu'il faut ramasser ces crottes ? Parce que c'est des boulons. C'est des petits boulons. Comment ça se passe ? C'est des petits boulons. Est-ce qu'il chie des boulons ? Galax. Et évidemment, il y a encore d'autres news pour tout à l'heure. Mais il n'y a pas de faux rappels. 7h, 8h, 8h, 9h, 9h, 10h. Merci d'être avec nous les amis. Franchement, ça fait plaisir. Toutes les news de Maxime Tchao. Toutes les plus. Vous êtes informés en premier et c'est ça qui fait zizir. Les amis, 9h27, on est toujours le mercredi 29 janvier. Ça ne va pas changer. Non ? Parce que je rappelle une fois, on était le 2 et l'une heure après, on était le 3. Oui ? On est 2003. Oh là là. On est dans le futur. Ça n'arrête plus. Est-ce que ça va arriver ? Est-ce que les 3 000 vont arriver ? 3K. Rappelle pourquoi 3K ? Alors 3K, rapidement, en restant courtois. Voilà. A 3K, Gigi a dit... Le matin, j'ai une gourde. A 3K, Gigi a dit à 3K, je te peps. Donc peps, évidemment, dans le latin grec. Peplum. Pepsi, peplum. Je lui offre une bouteille de Pepsi. Peplus. 8h, vous m'avez les amis, mais ce ne serait pas, encore une fois, l'infotrafic qui ne sert à rien mais qu'on aime bien. Non, non, ce n'est pas l'infotrafic. Ce n'est pas Tokyo encore. Ce n'est pas Tokyo, c'est le point de Tonton Marcus. Ah, c'est maintenant. Le point de Tonton Marcus. Très bien. Alors, mon us. On va parler vieillerie un petit peu. On va redescendre un peu de... On va redescendre, pas de qualité de... Calmer, pas de cochonnerie. Fini les grossièretés, fini les hôtels et tout ça. En plus, on a des bonnes anecdotes avec Maxime sur les hôtels au Japon. On est allé filmer dans un love hôtel. Oh là là, c'est un peu de... Maxime, ciao ! On est parti au Japon. Je sais que tu es parti au Ponga. Ouais. Ponga, tu connais. Dis donc, une nationalité. C'est mon pays. Algérie, Japon. Oui, il est français, américain. J'adore le pays et je pense que dans ce métier-là, je connais peu de gens qui sont allés au Japon ou qui sont venus. Franchement, c'était flingué. J'en connais pas. Moi, je suis plus team. Je suis plus team Corée. C'est vrai. Dans le cœur. C'est vrai, mais c'est un petit chien de mamie. On sait pourquoi je dis ça. Corée du Nord, on embrasse. J'aimerais bien, t'es parti ? Non, mais j'aimerais bien. Eh ben, 100 000 viewers. Que dire là ? 100 000 viewers. L'hôtel Atari. Je t'emmène. Je te mets dans l'avion comme ça, je te récupère. C'est vrai que j'aimerais bien. C'est un pays qui est vraiment magnifique. C'est à faire une fois. Toi, Vinsu ? Une petite dizaine de fois, ouais. Mais non. Il est même fluent in japonais. Tu parles japonais ? T'as une maison de vacances au Japon ? Non ! Oui. Mais comment ça se fait ? Parce qu'il fait de la magie là-bas. Il a un livre. J'ai quelques skills cachés. Il parle japonais aussi ? Ça fait cinq mois que je te connais. Le mec, c'est Morpheus style. Il a le truc d'autre. À chaque fois, il a des pouvoirs différents. Qu'est-ce que tu sais pas faire ? La cuisine ? La dictature ? C'était pour YouTube. Hier, je me suis pas en cours YouTube, frère. J'étais en masterclass à l'hôtel. J'étais comme ça, en slibar sur mon lit. J'étais alors, bon, t'éteins, bah, et puis la merde. Du coup, il a un défaut. Il a un défaut. Il parle japonais. Il parle japonais. C'est chinois, moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Le matin, le duo, Gigi et Genius, il est aux aires de fusionner les mêmes délires. On est des amis. On est des frères. Même si il n'est pas trahi, il n'est pas venu à Disney, mais ça, c'est une autre histoire et une autre blessure qui est ouverte. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. On ne comprend pas que ça arrive. Pendant les grèves, pendant cinq jours, j'ai tenté de faire Disney, dont une fois, je suis allié, j'ai pris le bus où il y a un gosse qui a chié dans le bus. Tout le monde est sorti. C'est vrai, il a chié sur le bus. Il y a eu l'évacuation. Il y a eu le bus et puis il est tombé avec la merde. Il en a mis partout, il est tombé. Un coup, c'était les grèves à RER, un coup, il y a de la baston. J'ai tout fait. C'était vraiment, c'était le S2080. Je me suis fait en se parler sur WhatsApp et j'avais réservé une table chez Rémi. J'ai pris une photo de la chaise vide, je fais regarder. Moi, je tiens dans le bus, putain, j'y arriverai. Donc, 8h30, c'est le point du Tonton Hus. On va parler de Retro Game. Et un jeu, je cite souvent comme un de mes jeux préférés de l'histoire qui m'a fait le plus rêver. J'essaie que ça te ferait plaisir. Oddworld. Oddworld. C'est Oddworld. Oddworld. Un jeu fabuleux, c'est un jeu en 97 sur PlayStation. C'est un jeu de Lord Learning qui est un génie du jeu vidéo. Il fait quoi aujourd'hui Lord Learning ? Alors, il continue. Il continue maintenant. Il y a eu tout un parcours, on va en parler un petit peu. Mais le jeu est sorti en 97 sur PlayStation. C'était une vraie petite révolution. Déjà, graphiquement, c'était fou. Ils ont inventé tout un univers avec les mudokons, ces espèces de petites bestioles un peu rigolotes. Ils parlent dans des petites voix comme ça. Ils avaient le côté Daniel Prévost et un peu Yoda avec les trois doigts. C'était les chipmunks de 4.000. Les albines. Et les personnages lâchaient des caisses aussi. Exactement. Il y avait tout un système. Donc c'est un jeu de plateforme à la base avec beaucoup d'infiltration. Tu le fais très bien. Beaucoup d'infiltration. On ne rentre pas dans le tas. On ne se bagarre pas vraiment. Il faut toujours esquiver les adversaires. On peut prendre possession des adversaires pour blinguer un peu. Mais dans l'ensemble, c'est quand même beaucoup de l'infiltration. On rappelle l'histoire que c'est les mudokons qui sont des esclaves dans une espèce d'usine qui fabrique des hamburgers et de la bouffe et ils s'aperçoivent que c'est eux les hamburgers. Donc ils décident de se barrer. On sait que tu pâtés de crâpe. Elle est là. Elle est là. Et du coup, ils décident de s'enfuir et de libérer un maximum de mudokons. Donc il y en a 99 à libérer on n'est pas obligé de tous les libérer à la fin. Mais si tu arrives à avoir les 99 il y a une petite cinématique différente qui se déclenche. Il y a effectivement un système de dialogue qui permet de péter. C'était con mais ça faisait marrer. C'était drôle. Le doubleur c'est Donald Redewald. Alors non. C'est Nathalie. Elle a pété en micro. Je ne crois pas si bien dire. Est-ce que tu sais qui fait la voix de H. En français ? H. Redupé. Vous le connaissez bien. Tom Novant ? Non. Vous connaissez bien. Il fait des... C'est Patch. C'est Patch. Oui c'est Patch. C'est Patch. C'est Patch qui est modifié à l'infini. Ouais ouais. Ouais on va en parler comme ça. C'est vrai que quand tu l'entends faire carte noire. Et là oui alors ça change vraiment quoi. Ça change mais on reconnaît sa voix. On connaît un peu sa voix. Si tu écoutes bien sa voix je ne sais pas si là c'est la version française. Ouais c'était la version française. Alors écoute écoute. Tu raconte ça. Je raconte après. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de me cheese. Bah oui. Elle est un peu modifiée mais je pense qu'elle est capable de la... C'est la voix du matin c'est ça. C'est un peu Helium. Donc jeu absolument fabuleux qui sort sur PlayStation en 97 qui fait les débuts de la PlayStation en plus donc vraiment ça montre ce qu'elle a dans le ventre graphiquement c'est hallucinant. C'est vraiment très très beau. C'est pas de la 3D à l'époque on n'est pas encore ça commence avec la 3D avec la PlayStation mais on reste sur un jeu de plateforme vu de profil mais qui est juste magnifique avec des décors superbes des personnages attachants tout un univers qui appelle d'autres épisodes. En fait c'est un univers à la fois anxieux mais à la fois magnifique qui fait rêver. Tout est créatif tout est magnifique. Ouais ouais c'est assez sombre c'est assez sombre aussi. Mais à la fois ça fait rêver tu vois quand t'es dehors dans la forêt avec la lune tout ça c'est magnifique. Et donc il y a eu plusieurs péripéties c'est GTA Interactive qui a acheté le studio et qui a sorti ce premier jeu. Ensuite GTA Interactive a été... Alors ils ont sorti un deuxième épisode qui est l'Odyssey de l'Exode d'Eb qui était très bien encore plus... Il était sur PC celui-là. Ouais 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 Sur PC. Bien joué Kiki. Joli Kiki. Et vraiment superbe. Donc il y a eu déjà il y a eu pas mal de péripéties ils ont fermé en 2005 ils ont été rachetés en fait. GTA Interactive a été racheté par mes amis d'Infogramme en 2000 qui ont réduit les robinets ils ont tout racheté. Vous savez pourquoi ils disent les amis on ne reviendra pas là-dessus. Non mais une raison de plus de leur en vouloir c'est qu'ils ont racheté en 2000 ou 99 GTA Interactive et qu'ils ont coupé les vivres à ce studio Oddworld Inhabitant qui a fermé 5 ans plus tard en 2005. On peut penser que c'est de la faute d'Infogramme s'ils ont fermé alors que c'était un studio plein d'avenir que tout le monde adorait etc. Le fait qu'ils aient coupé les robinets et qu'ils n'aient plus eu les moyens de faire les jeux qu'ils voulaient faire a contribué à couler la boîte. Donc c'est une raison de plus d'en vouloir Infogramme au-delà de mon petit ressentiment personnel vis-à-vis du rachat de Game One à l'époque etc. On est pas là pour parler de ça. On vous embrasse Infogramme évidemment. Ils ont disparu en 2005 et ils ont ressurgi en 2010 et ils ont commencé à faire des remakes de leurs jeux cultes. Donc le premier remake ça a été le remake d'Oddworld et c'était New and Tasty donc nouveau et plus goûté. Et plus goûté exactement. Et voilà. Pour moi regardez à quoi ça ressemble. C'est juste génial. Ça reste toujours aussi agréable à découvrir et à jouer. Beaucoup plus sympa à jouer parce qu'il y avait un problème de jouabilité dans les premiers. On faisait semblant de ne pas le voir mais enfin c'était quand même très difficile. Il fallait être très précis. C'est un peu comme Tomb Raider. Le premier Tomb Raider est extrêmement pénible. Les déplacements sont pénibles. A l'époque c'était comme ça. Oui mais comme c'était nouveau on s'en rendait pas compte. Le premier Tomb Raider C'est très rigide quand même. C'est complètement rigide. Le premier Tomb Raider quand il scogne dans un mur t'es obligé de tourner comme ça sur le côté pour repartir de l'autre côté. Lui c'était les sauts. Les sauts c'était un millimétré sinon tu passais à travers la plateforme. C'était du timing je trouve. Après c'était du timing mais des fois c'était honnêtement c'était très frustrant. C'était exagéré. Il fallait vraiment... Et surtout il y avait un système de sauvegarde par Checkpoint qui était trop éloigné parfois et qui rendait le truc absolument infernal. ce qui a gâché le plaisir de pas mal de gens à l'époque. Et malgré tout ça restait quand même un grand jeu et on l'a adoré parce que comme tu dis à cette époque on arrivait à passer au-dessus parce qu'on avait rien d'autre. On connaissait que ça. Mais là quand ils ont fait ce remake ils ont rééquilibré le gameplay les sauts sont beaucoup plus précis beaucoup plus agréables et il y a un système de sauvegarde qui permet de ne pas te prendre la tête. Donc vraiment c'est génial qu'ils aient refait ça et je trouve ça super cette série de remake. Il y a un deuxième jeu qu'ils ont refait et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui c'est La Fureur d'étranger C'est Melchronic ce que tu nous fais. Je suis content de ça et ça te fait plaisir. La Fureur de l'étranger qui est un jeu en 3D avec un type de chasseur de primes avec une gueule incroyable on est un peu Clint Eastwood avec couvert de poils un croisement entre un Wookie et il sort sur Switch et il est en HD et franchement c'est magnifique. On retrouve cet univers qui est complètement fou avec un personnage différent il y a quelques petits points communs mais enfin c'est toujours le même univers et cette fois c'est en 3D il y a de la plateforme il y a du tir etc. et des armes complètement dingues tu vas jeter par exemple un petit écureuil le petit écureuil est tellement mignon que tout le monde va venir le voir et après tu peux défoncer les mecs tu vas jeter des araignées sur les mecs elles vont les entourer dans de la toile d'araignée tu vas envoyer un putois il va puer tout autour c'est en vue on a parlé dans les deux c'est les deux voilà là on voit en vue sublétive et regarde bien ça se trouve ça génial c'est tu vois l'arme que tu as à la main tu vois les munitions tu as deux types de munitions que tu peux équiper il y en a une dizaine possible là par exemple à droite sur la droite de l'arbalète il a une espèce de petite insecte qui est électrique qui permet de capturer des munitions en fait parce que les écureuils c'est des munitions donc tu vas tirer sur un écureuil pour le récupérer comme munition tu vas tirer sur une araignée pour le récupérer comme munition etc donc le concept la mécanique est géniale et l'univers est super et pour les gens qui ne l'auraient pas connu parce qu'à l'époque c'était sorti en exclu sur Xbox c'était une des grosses à l'époque où Microsoft avait encore des putains d'exclus pour sa console qui pouvait rivaliser avec Playstation ce qui n'est plus le cas aujourd'hui et bien il y avait des trucs comme ça que tu ne pouvais avoir que sur Xbox et tu ne parles pas c'est la fin d'émission ils ont fait après l'Odyssée de Munch j'ai envoyé je ne sais pas si Jules a eu j'ai envoyé les vidéos un peu tard on ne viendra à l'Odyssée de Munch en dernier il y a eu ça aussi pareil en 3D où on incarnait Munch une espèce de drôle de petite bestiale une espèce de poulpe qui était vraiment très très bien et on retrouvait aussi Abe et ses copains et là on passait en 3D donc voilà ça a perdu son charme quand on est passé comme ça oui et non j'ai aimé moins j'étais un peu déçu tu as l'univers quand même l'ambiance et puis sur Xbox à l'époque il y avait des jeux graphiquement c'était fou il y avait quelque chose que on retrouvait c'était plus tu peux être déçu quand c'est la licence que tu as connue qui change de gameplay alors que si ça avait un autre nom tu vas dire le jeu est bien mais ils sont obligés de surfer sur l'univers pour ramener les Yanclis les Yanclis t'es attaché à le gameplay d'avant je suis d'accord mais moi je pensais que c'est plus facile de faire un remake d'un jeu en 2D comme Oddworld et de le remettre en 2D 2D et demi tu sais avec un peu de profondeur parce que tu vas avoir des gens qui vont dire ouais mais du coup ils ont quasiment rien actualisé le truc n'est pas forcément ouf pour un jeu de cette époque c'est naze etc et tu vas aussi avoir des grands puristes qui vont être non faut vraiment que ça ressemble de ouf à ce qu'on avait à la base franchement ils ont trouvé l'équilibre parfait c'est un remake beaucoup plus beau et le gameplay qui était gênant pour certains trucs comme je le disais Gerardia c'était trop difficile etc tout ça a été amélioré donc tout le monde on était content au final et je me dis c'est beaucoup plus dur de faire un remake par exemple de Munch Odyssée qui était en 3D parce que la 3D vieillit plus mal que la 2D au final et tu peux l'améliorer mais ça se voit pas beaucoup à part si c'est du self-shading et qu'on triche il y a des trucs voilà j'ai vu il y a le remake HD en 4K de Patapon je ne vois pas l'intérêt je ne vois pas l'intérêt je ne vois pas l'intérêt par rapport à ce rappeur et donc je ne voyais pas trop l'intérêt de faire des remakes de leurs jeux en 3D et en fait quand je vois la colère de l'étranger qui avait déjà été fait en remake et non pas la colère de l'étranger attention j'ai vu le dérapage c'est un nouveau jeu c'est le colère c'est un jeu que j'ai fini sur Switch je ne sais pas je vais le matiné et donc quand je vois le remake de la colère c'est ultra réussi et en plus sur Switch sur le petit écran de la Switch c'est juste génial ça marche super bien je ne l'ai pas essayé sur un grand écran j'ai juste joué sur le petit écran mais c'est vraiment un plaisir de le retrouver voilà donc ça c'est ce qui vient de se passer je crois que c'est sorti cette semaine c'est la fureur c'est la fureur d'ailleurs c'est pas la colère c'est bon ça la fureur d'étranger et bien sûr et cette année ils vont faire le remake du deuxième épisode de l'Exode Deb on a vu la bande annonce on doit l'avoir on a vu un peu de gameplay et c'est visiblement aussi réussi que New Entesty qui était le remake du premier donc il n'y a pas encore de date de sortie donc c'est assez frustré est-ce que ça avait bien marché justement le remake etc ça a très bien marché ça a très bien marché tout le monde était content ça s'est bien vendu ça a permis à une nouvelle génération de découvrir cet univers ces personnages et ce gameplay et franchement ça n'avait pas vieilli au contraire ça s'était bonifié et puis je suppose qu'ils ont refait forcément les cinématiques etc moi tu sais que le jeu m'avait choqué genre quand j'étais gamin l'histoire elle est dure en vrai c'est l'esclévalisme et je me souviens qu'il y avait toutes ces fins potentielles à la fin on va pas se parler en fonction du nombre que tu avais exactement et j'avais systématiquement la fin de merde et ça me confiait je suis nul je suis nul parce que le jeu honnêtement ce qu'on disait les jeux étaient durs en vrai il n'y avait pas internet pour voir un walkthrough avec toutes les personnes tu parles de walkthrough en fait t'arrêtes pas de m'introduire comme ça tu dis oui ça fait 23 ans qu'il est dans le métier en fait mon premier vrai taf quand j'ai commencé donc le jeu est sorti en 97 ça faisait quelques mois que j'étais déjà dans une rédaction et c'est le premier taf qu'on m'a donné c'est celui-là de faire la soluce de Oddworld c'est vrai que t'as un lien particulier exactement je croyais que c'était un truc émouvant mais non je me suis dit il y a quelqu'un qui est mort en même temps je me suis fait chier à trouver des 100 mudocons et donc j'ai passé des heures et des heures parce qu'on vous rappelle dans le 2 sac tu pouvais voir la potion et tu pouvais vraiment avoir derrière toi tous les mudocons tu pouvais en avoir genre je ne sais pas une dizaine il y en a 300 dans l'exode c'est vrai qu'il y a heureusement que t'as pas fait celle-là on est à l'époque on déballe le jeu on se met devant le jeu on est jeune et l'univers la magie que ça procurait moi je me rappelle c'était pour le moment les plus grands moments de ma vie de gamer ça faisait partie des plus grands moments c'était ça c'était foud les personnages de décor l'aventure c'était magnifique c'était extraordinaire franchement c'était et ceux qui le redécouvrent comme tu dis les remakes ça marche bien il y a aussi les remakes de Crash Bandicoot tout ça Spiro moi Spiro c'était le remake que j'attendais le plus quand ils ont fait Crash Bandicoot Spiro Spiro il est super fait j'ai détruit le jeu Spiro 2 meilleur jeu Spiro 2 Medieval enfin tout ça c'est une façon de le faire connaître à des gens qui n'ont pas connu à l'époque et là où c'est fort c'est que ça marche c'est à dire que les gens qui n'ont pas l'attachement que nous on a à ces jeux là vont les découvrir avec plaisir donc prochaine étape j'imagine qu'ils vont faire un remake de Munch Odyssey c'est le dernier mais ce qu'on aimerait surtout c'est qu'ils fassent un nouvel épisode dans cet univers que tout le monde adore donc maintenant je pense qu'ils se sont un peu refait la cerise entre guillemets avec leur retour en 2000 avec ses remakes successifs je pense qu'ils ont assez de gens et d'argent pour lancer un nouvel épisode pas d'infos mais je croise les doigts j'ai kiki Maxime il attend Monster Munch Odyssey comme c'est un gourmand il y a Vins qui vous pose dans le même style toi tu as 38 ans tu l'as dit en écran je le balance mais tu l'as dit il y avait exactement dans le même style un jeu que j'adorais qui s'appelle Art of Darkness Eric Chahy c'est la même chose Eric Chahy mais alors celui-là pareil je me suis mis tu déballes le jeu tu sais il raconte la même chose c'est les deux c'est les deux c'est les deux mais le jeu c'est tellement dur j'ai été bloqué premier level je comprenais pas les ombres à me marcher dessus je t'ai mis la chute 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 Andy ça plait doublé par le fils de Thierry 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 Mugler Redler ah t'as regardé hier il a regardé c'est normal doublé par le fils de Thierry Redler qui faisait marque dans les filles d'à côté ah oui c'est son fils qui doublait Andy le jeune et ce jeu on s'est retrouvé parce que c'était un enfant et il y a une fin alors je peux spoiler c'est vraiment près je pose pas la fin mais c'était pareil incroyable univers et ça ressemblait c'était autrement belle animation c'est super bon et pas mal d'infiltration c'était pas des jeux bourrins c'est Eric Chahi tu me fous un doute mais c'est Eric Chahi je crois que c'est ça non non je dirais Eric Chahi le stream le matin Marcus maire médiathèque du monde on a 5 mots gratuits en plus et Bibotech c'est gratuit je sais pas sur Paris c'est un loyer on a Saint-Bostock qui est une bibliothèque qui connait tout on a la Primoire le livre des ondes de l'écronomie con la potion de l'écronomie gros con on avait dit t'as combien Marcus c'est quoi combien l'âge l'âge d'argent patrimoine les hôtels à Paris les hôtels à Paris c'est moi cette famille bien usée 600 000 sont à Paris et en Suisse j'ai un petit compte j'aimerais bien t'as 53 53 voilà 53 53 5 et 3, 8 8 les transiscuteurs donc voilà on croise les doigts moi je suis abonné au fil Twitter d'Odouard Inhabitant ils donnent des news de temps en temps pour le moment ils jouent un peu avec ça logiquement comme tu dis le dernier moi je pense qu'une fois qu'ils auront fait l'Odyssée de Munch pendant qu'ils le feront ils seront peut-être sur un nouveau épisode franchement tout le monde aurait envie de ça il y a des persos en vrai qu'ils continuent la licence au moins avoir un nouvel épisode les gens seraient très heureux vous aimeriez en 2D ou en 3D même en 2D ils restent là dessus en fait c'est leur savoir-faire garder la licence continuer l'histoire ça c'est intéressant plutôt que de se dire on a envie de partir sur une nouvelle licence mais on sait pas trop comment ça va être pris ça va coûter de l'argent ça va prendre du temps et de l'autre côté on va peut-être utiliser Abe dans un monde c'est chiant fais ce que vous allez faire c'est là dessus je pense que les gens suivront justement et maintenant à l'heure d'aujourd'hui il y a plein de Kickstarter qui sont lancés ils ont besoin de financement je pense que les vrais fans vont financer aussi il y a plein de méthodes maintenant il y a aussi le fait que Microsoft s'apprête à lancer une nouvelle console qu'ils ont besoin d'exclus et que historiquement c'est pas la première fois que Edward and Abiton fournissent à Microsoft des exclus fortes la couleur d'étranger avec le temps peut-être qu'il se dit on va aller chez Playstation bah j'espère que non enfin bon en tout cas t'es jeunot mais pas tant t'as connu Edward ? t'as pas connu ? non t'as pas connu ? donc t'es jeunot tu connaîtra Edward Battle Royale Lord of Muzaren très beau jeu ça j'avais connu l'Exode Dave ah oui donc t'as jamais eu de console tu m'avais dit ouais la première console que j'ai eu c'est la Switch c'est la PS5 c'est la Switch t'as jamais pas de console pas de console c'est vrai ? c'est fou le PC par contre depuis que j'ai 3 ans je crois je joue à des jeux vidéo mais console j'avais pas super l'éducation wow ma fille regarde trop trop sur Netflix trop trop toi Vince on va apprendre quoi ? t'as codé quelque chose ? quelque chose qu'on doit apprendre de toi ? non il n'y a rien à apprendre j'ai eu beaucoup de consoles toi t'en as dosé du jeu ? ouais beaucoup mais je suis très versus il y avait un jeu très versus il y avait un jeu David Copperfield ? tu sais tu imagines je l'évite fin du jeu c'est bien vu une anecdote concernant David Copperfield il était il y a très longtemps il y a 10-15 ans il est passé à Paris il a fait son spectacle et le clou de son spectacle effectivement c'est qu'il volait au milieu de la scène il prend une femme dans ses bras et il s'en volait et donc il y avait des grandes affiches dans Paris et il y avait sa tête il était un peu beau gosse comme ça sur fond blanc donc belle affiche sur fond blanc avec sa tête il y a écrit David Copperfield il a traversé la muraille de Chine c'était un autre truc qu'il a fait enfin il y avait 2-3 exploits qu'il a fait et il a réalisé le rêve de tous les hommes 3 petits points voler et quelqu'un avait rayé il avait mis à réaliser le rêve de tous les hommes se taper Claudia Schiffer parce qu'elle est prudente parce qu'elle est prudente il était avec la chineur qui était le 2-3 ah oui c'est vrai qu'il y a un grand espoir d'amour le meilleur graffiti que j'ai jamais vu dans le métro franchement c'était le mec c'est sûrement en retard parce qu'il faut voler nous on y a un chiment s'il est sur le chat s'il est sur le chat il peut c'est le génie il a franchement seul magicien milliardaire ouais t'imagines il est des milliards des milliards des autres des milliards ils se sont fait un peu rayer le visage par un tigre par leurs enfants de quoi ? Siegfried et Roy ils étaient deux magiciens qui travaillaient avec des tigres blancs etc il y en a un qui a pris cher quand même il s'est fait pulvériser il y a beaucoup d'amitié entre le tigre et lui la lingue a mal tourné c'est moi Siegfried à part sous le calibre il n'y a pas de copain il n'y a pas de copain il n'y a pas de copain il n'y a pas des remblèmes hashtag le matin j'ai deux épétitions et ça me fait penser à Morning Live mais soft c'est un peu le but j'en en parlais hier dans l'émission ou avant-hier c'est pas le but de refaire ce que Michael Young a fait parce que là il a fait très bien pousse à poil c'est la bavotte allez on va voir Thierry c'est parti on y va il le faisait très bien évidemment par contre s'il veut venir dans l'émission c'est le bienvenu il va peut-être venir ah oui pardon ça me fait penser que je fais faire un tour de magie on est blindés aujourd'hui on peut faire un spécial magie c'est très rapide pour revenir à David Copperfield c'est le seul magicien milliardaire on a eu des mais bien joué quand il fait deux dates par jour à Las Vegas pendant 20 ans t'inquiète pas et puis aussi il a vendu des trucs alors que nos magicienos cinéma mirouf tout ça ils sont si je l'ai vu au kebab de Saint-Ou il a fait disparaître une frite chef non non tu veux qu'il fasse des tours à chaque fois j'ai vu son dernier tour il est impressionnant il a fait disparaître son chiffre d'affaires je dis ça pour son talent mais t'en as trop je peux pas fais apparaître un peu de talent tu peux apparaître une oreille à Jules oui on va faire ça justement c'est pas l'heure de déjà je suis obligé de me mettre parce qu'évidemment vous le savez non on va pas le faire maintenant mais non c'est pas maintenant comment c'est pas maintenant sur le conducteur c'est pas maintenant genre on fait le tour je dirais à Vince on prépare un tour de magie c'était 8h49 on peut le déplacer à 9h50 on le déplace on va monter on le déplace soit le clou du spectacle allez tu peux faire mon tour de magie pour teaser le but c'est de teaser faut pas que ça qu'il y a c'est pour quoi c'est pour toi par exemple je vais faire disparaître ça fait 20 ans que tu le fais il est dans tes ventes c'est pas ta peur je débute donc je commence avec ça d'accord je vais faire à Vince d'accord donc Vince tout le monde voit bien je vois son sourire je le connais je le connais je le connais je le connais ok je vais le faire disparaître je le mets dans ma main un peu de poudre magique et hop il a disparu exceptionnel c'est exceptionnel merci pour rappel Marcus je suis le magicien pavillard c'est pas gagné ça se fait très bien l'apéritif avec un monsterman c'est drôle je le connaissais pas j'aimerais le refaire j'aimerais le refaire en vrai il est drôle c'est pas mal c'est bien à moi Jérine sur mes mains le chat ils sont en kiff attention le pouce je l'appelle le pouce moderne regardez bien l'écran regardez bien ce pouce c'est bien ce pouce c'est tranquille ce pouce aaaah 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 c'est un mudou con plus con que mudou c'est un moderne c'est un tour assez filandreux qu'est-ce qui s'est passé avec ce pouce je suis tout petit je sais pas je peux faire ça aaaah attention quand même attention c'est le meilleur combat de pouce c'est le meilleur combat de pouce 8h53 les amis c'est une belle émission j'aimerais qu'on applaisse encore une fois notre Gigi qui est invité oh mais merci non 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 moi tant de talent je ne suis pas habillé toujours celui avec moi il me refait me plier sur terre ça va Kiki ? ouais il y a les magnifiques on se fait là toujours habillé incroyable 8h50 je vais faire un petit objectif tu vois cosplay Fiona je veux bien tu demanderas à Sonia elle va t'aider Sonia championne de boudon de cosplay je rappelle qui m'a maquillé en fantôme impressionnant on aurait aimé revoir c'était horrible c'est à dire que toute la journée dans ma TL Twitter j'avais le démon j'avais Balthazar qui m'a attaqué à chaque fois que je vous ferais une image que je vous voyais avec ton soja je croyais que t'allais manger mon âme c'était bien fait les amis vous savez j'ai emmené Kiren dans un tel Kiren on a vu les premières vidéos tout à l'heure c'est la suite de l'aventure Kiki Kyria à l'hôtel Kyriade vous êtes pas prêts c'est parti la cousaille la cousaille son confiant oui 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 c'est la régie il faut s'adapter c'est parti Kyria à l'hôtel Kyriade on balance c'est de toute beauté la vue sur Paris ouais non vas-y franchement t'es pas beau là franchement c'est pas mal on remercie quand même offert par la maison enfin par Kyria d'ailleurs regarde ce que j'avais dit le petit thé le petit café le petit tel incroyable la téloche putain c'est bien ça tu me la prends demain tu me la prends écran plat écran tu l'embarques la vue bon la vue on voit rien parce qu'il fait nuit mais pas mal la petite baignoire vas-y vas-y la petite baignoire avec un petit papier avec des petits cailloux avec des petits cailloux c'est pas trop mignon vas-y vas-y attends fermé hop c'est pas trop mignon salut vous êtes bien installés sèche-cheveux franchement tout est parfait escroc c'est très carré très propre très beau la petite déco elle est pas belle c'est pas j'en suis tout dans t'as déjà dormi à l'hôtel alors que t'habites dans cette ville ben non j'ai rien j'ai bien est-ce que ça arrivera une fois c'est dans Paris c'est moi j'ai déjà dormi c'est dans Paris c'est pas vrai ah si putain dis donc on sait ce qu'on va on a le début du sujet c'est bon tu vas venir dans le matin nous raconter ça bon les filles vous avez tout ce qu'il faut c'est bien bon bah amusez-vous bien la télé pas trop tard commandez-vous à manger oui papa et ben là et puis on t'attend de retour dans le matin voilà et puis t'as des choses à nous raconter tu vas venir dans le matin amusez-vous bien les filles dormez bien allez bisous bisous comme c'est incroyable c'est dommage par contre ce qui est bien c'est qu'ils ont quand même réussi à couper les meilleurs moments c'est ça c'est bien on filmait un voisin de dos ah ouais j'ai zoomé avec mon téléphone il était de dos incroyable incroyable moi j'ai eu pire dans un hôtel gros français mais justement on en a parlé à un moment donné c'était l'hôtel à une danne c'était à la Lyon e-sport genre no joke gros je filme parce qu'en fait à chaque fois que je vais à l'hôtel je fais des photos et tout parce que ma femme me dit ah bah montre-moi la chambre c'est stylé ou pas machin voilà et on était à la Lyon e-sport et les gens dans le chat savent très bien de quoi je parle et moi quand je pars en LAN tout le temps avec Zary tu vois et donc je fais le truc vite fait pour ma femme machin et je filmais et frère je dis bon on l'a vu et la vue elle donne sur la cour en fait l'hôtel c'est un cercle et je vois la cour là et tu vois les chambres en face et je dis à Zary pour rigoler je dis hé il y a un mec qui se branle en face de moi et j'ouvre la vitre j'ouvre les rideaux un mec qui se branle en face de moi je te jure que c'est vrai ça va choquer genre tu voyais une lomb parce qu'il y avait les rideaux et le mec était comme as et il était là et il dit ça à Zary et j'ai changé de téléphone mais j'ai encore la vidéo où je dis ça en rigolant et puis je fais mais mec je rigole pas il y a un gars qui fait des trucs bizarres en face et Zary il vient il éclate de rire et on était là imagine je vais peut-être serrer la main juste avant c'est peut-être un frère de la laine et ouais ça m'a marqué c'est un bon moment c'est un bon moment c'est ça quoi non mais nous on a bien rigolé pour le coup parce que mes voisins on l'a revu toute la soirée après c'est à dire qu'en fait on avait fait un petit live tu vois et on avait le téléphone sur un petit trépied comme ça et juste derrière il y avait la fenêtre et on a vu alors la femme du voisin qui allait un peu faire ses bails et à un moment donné t'as lumi on était en plein live elle regarde elle fait mais il y a le voisin en face qui est parti chier qui a laissé son pantalon qui s'est posé sur ses chiens elle voyait tout on voyait un kilo mais c'était littéralement juste derrière le téléphone on était limite obligés de regarder et le mec il a passé plus de 15 minutes sur ses chiottes je sais pas ce qu'il a bouffé on l'a vu se relever il est parti se coucher il a pris un petit verre d'eau dans la nuit il avait un petit peu soif écoute je l'avais suivi les voisins ils ont coupé aussi les stalkers il n'y a plus de lignons pendant deux jours il n'y a pas de français j'ai rencontré j'avais dit je ferme la porte donc je les laisse mais je ne m'en vais pas tout de suite j'écoute j'entends ce qu'elle dit je suis resté derrière la porte je me suis dit tu écoutais oh il est parti je voulais savoir j'ai entendu Lumine dire oh il me follow sur Twitter un abo de plus je vais rester on ne sait pas ce qu'elles vont dire je ne suis resté pas longtemps en deux trois heures le taré 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 il n'y a plus de vidéos il n'y a plus de vidéos là c'est bon c'est terminé donc toutes les meilleures vidéos ne sont pas difficile très bien ça fait plaisir comme quoi ça valait la peine mais au moins à la fin voilà elle a pris la fête elle s'est prêtée au jeu et c'était sympa et j'embrasse une heure de la taré le taré merci à chaque fois que je vais en déplacement pour des tournois ou pour des salons souvent je vais à l'hôtel de carré et à chaque fois je me dis je suis vraiment on n'est jamais déçu c'est plutôt c'est carré à chaque fois donc ça fait plaisir les amis à bientôt 8h on va faire la transition 8h c'est parti les amis merci d'être avec nous il est 53 54 55 56 57 58 59 il est 9h merci d'être avec nous le matin à l'heure de la soupe évidemment applaudissements pour Gigi l'invité ouais je trouve à nouveau c'est le meilleur c'est le meilleur incroyable Gigi que j'adore attention Gigi c'est comme un frère on peut baisser musique de jungle non mais on dirait des animaux qui dansent dans la jungle allez bien cette musique la famille de la jungle la famille de la jungle le bout de 5 mois tu vois la famille de la jungle j'en ai à bouger donc merci j'ai travaillé dans le matin ça n'a pas lu ça m'appelle du coeur changer le générique tout changer gros je rentre chez moi genre tom 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 je suis comme un ouf tout manger 9h les amis évidemment ça fait plaisir dans le matin 7h 10h tous les jours du lundi au vendredi le meilleur morning du paf merde y'a quoi y'a McFly et Carlito mais ils sont plus là enfin ils sont plus là ils sont finis aujourd'hui ils seront là mercredi prochain qu'on embrasse ils seront là évidemment j'espère un jour dans le matin si Dieu veut je rappelle à chaque le matin n'hésitez pas à tartiner apparemment on est top tweet on est top tweet on est top matin on est top tout ce que vous voulez le matin je découvre l'émission ce matin j'ai connu Marcus et Janus il y a plus de 5 ans sur Game One et qu'elle plaisir ce matin de vous voir bonne matinée à vous gros bisous ohlala on y sera cet après-midi on y sera cet après-midi on est partout on est partout et ce soir social club je suis partout et après les discord c'était hier le mec il fait tout incroyable donc je rappelle hashtag le matin merci d'être avec nous on rappelle le morning c'est un morning comme les autres on se régale évidemment y'a toutes les news pop culture tout ce qui s'est passé par Maxime Chao y'a des interviews y'a des quiz y'a des défis y'a des chroniques incroyables parce que je me rappelle on est 62 chroniqueurs dans l'émission évidemment non mais c'est ouf on a découvert l'équipe qu'on vous avait mis sur le tweet genre tous les mecs y'avait des trucs genre Yannick Agniel c'est improbable ça me est au stock Yannick Agniel on a pris tous les gens on s'est dit on va faire un pack donc voilà ça fait plaisir on va faire un pack chroniqueur et je tiens à remercier tous les viewers d'avoir été aussi nombreux depuis la reprise franchement ça fait plaisir on n'a jamais été en dessous de 2000 et franchement merci beaucoup on peut applaudir on est 2004 on peut écrire l'histoire qu'est-ce qu'on a à 2005 qu'est-ce qu'on a on n'a rien on n'a pas de budget le prochain c'est 5000 bon ce sera peut-être pour ce matin 5000 c'est c'est toi et Jules chez Invios exactement déjà 3K c'est bien on a fait 1, 2, 3 on a fait 4 mais bon Yannick il est venu à 11h midi 11h 13h ça compte pas la Paris Games Week Paris Games Week on a fait 3000 ça compte pas on ne peut pas que ça compte c'est incroyable on a 5K regarde de tête quand je le connais 5K c'est Max et Jules chez Invios 6K c'est moi chez Invios 7K c'est vous les Invios qui viennent dans le matin 8K c'est moi top chef c'est top chef Max bah voilà je vais te faire de tête c'est possible 9K c'est Xari dans le matin je sais qu'il viendra parce qu'il nous aime il m'aime Xari mais c'est tôt pour lui mais je sais qu'il viendra quand même Xari dans le matin 9K 10K on inverse le récap avec le matin le matin devient le soir le soir devient le matin et à 12K c'est une bannière géante sur webmédia avec vos trois têtes pendant voilà à la TF1 quoi à la TF1 à la TF1 à la TF1 c'est moi le téléfilm de le téléfilm exactement les grosses mangoustes en avant-première Lord Muzaret dans ce qu'hier j'étais dans Open Space et je trouvais plus le nom du jeu de Riot et gros le nom ça n'a rien à voir c'est Runeterra et il me dit ouais ça plaît genre Lord of Muzaret tu joues Marcus à Lord of Muzaret j'ai pas cet bonheur tu joues en coin ce moment j'adorerais écoute hier j'ai découvert un jeu qui s'appelle Durnet ou Strange Planet ou Savage Planet c'est juste incroyable c'est fait par des Canadiens visiblement puisque tout le monde parle avec l'accent canadien même l'ordinateur c'est très très drôle ça me fait penser à Subnautica mais Subnautica j'ai pas réussi à rentrer dedans je trouvais ça trop compliqué là c'est drôle dès le début et c'est très très bien tu tombes sur une planète et en panne c'est un jeu qui était sur PC et qui vient d'arriver sur PlayStation 4 et là j'y suis depuis hier et je trouve ça super vraiment super donc j'ai joué deux heures mais voilà qui joue à quoi je joue aux échecs en ce moment avec la pitchesse il nous fait chier avec ses échecs il me dit hé Gigi tu penses quoi d'une idée je lance des lives et je fais des échecs j'ai dit il y a un mot qui ressort plus c'est l'échec arrête tout de suite vous connaissez Youssoufa du Woot ? oui bah oui je connais c'est news la transition elle était nette on parle d'échecs il connaissait j'ai mamie peut-être non c'est Woot la Wootbox non j'ai eu au téléphone hier je connais du monde ah ouais allo Youssoufa au revoir allo Youssoufa jamais je me lève il me parle de ça parce qu'il a commencé à faire des lives d'accord il y a BigFlo et Oli on en a parlé hier aussi alors c'est BigFlo qui a si je puis me permettre j'ai été appelé un lundi pour lui faire une formation déformer des gens dans les entreprises cofidisme je fais du team building il voulait se mettre au stream etc parce qu'il aime beaucoup jouer on a fait d'ailleurs une OP Call of Duty avec lui je le connais depuis un moment il est super sympa et son frère lui il est moins dans l'univers live jeux vidéo et il a dit qu'il ferait des lives avec lui si c'était plus l'univers musical forcément quelque chose auquel il collait et ils ont annoncé du coup hier qu'ils lançaient leur live et puis il y a PADG aussi qui lance sa chaîne Twitch il y a PADG qui lance son truc il balance une idée bonne idée une super idée exactement en gros c'est les news trash inversés voilà c'est ça exactement et on te rappelle quand j'avais fait la Game One Box on allait jouer à FIFA avec eux à l'époque où ils étaient tous les amis ils sont encore comme ça mais ils étaient jeunes ils sont hyper sympas ils sont hyper sympas ces mecs et Kiki toi évidemment t'es la streameuse qui est en train de c'est même pas toi t'es Apollo 13 non pas la 13 la 12 c'est la 13 après on fait ça pas de 13 non la nommée Challenger non non plus 30 000 followers sur Twitch des messages de partout des émissions la Discord wow calme toi on te donne ça tu prends ça et tu reprends ça d'ailleurs écoute t'en fais toujours plus que moi des émissions ça va oui mais moi c'est normal c'est mon métier c'est mon métier qu'est-ce que j'apprends hier qu'est-ce qu'on a vu qu'est-ce qu'on a passé dans l'émission hier quand Domingo a appelé ça c'est une chronique ah oui qui était dispo qui c'est que j'ai vu qui s'est placé il y a beaucoup de gens qui m'ont tag et du coup j'ai proposé c'est vrai et du coup tu y étais non non ils ont pris je sais pas ils ont pris une streameuse d'accord je sais pas donc je me suis postulé aussi de toute façon t'inquiète pas tout le monde du matin a postulé ouais t'es pas la seule Zoltan il a fait t'as vu les audiences t'as vu les audiences Zoltan qui était tout à l'heure incroyable Zoltan il est là Zoltan il nous entend il peut venir Zoltan le bon maître avec Sonia évidemment qui a pour moi dépassé Zoltan évidemment on peut le voir avant j'appelais la meuf de Zoltan non j'ai dit c'est le mec de Sonia ça y est il a rempli le respect c'est la bonne maître il va bien mon Vince bah oui ça va super ça tombe bien c'est pas toi c'est les news de Maxime Chow c'est parti ça tombe bien c'est pas tantôt les news de Max oh que je l'espère que le tour on peut rappeler effectivement là tu viens de le dire je le dis c'est les news mais après un tour de majeure je pense qu'on va se faire ça un vrai tour on l'a répété et honnêtement s'il loupe ce sera uniquement ma faute ça fait 5 mois qu'il loupe pas s'il loupe une fois on sait on sait à cause il a 30 ans de métier j'ai une de 30 minutes bon les dernières news il en reste 2 évidemment j'en ai fait déjà pas mal 3,2,2 et on va commencer par du cinéma toujours beaucoup de cinéma dans le matin vous le savez le 8 avril prochain va sortir le prochain James Bond ça s'appelle No Time To Die Time To Die pas mourir peut-être attendre en français pas terrible pas que ça va faire de mourir pas le temps de canner pas le temps de canner pas le temps de canner c'est la version canadienne pas le temps de canner pas à fort James Bond moins de temps de niaiser c'est garouf il a l'air bien celui-là ou pas ? il a l'air pas mal il a l'air pas mal c'est le dernier je vous rappelle de Daniel Craig évidemment c'est son dernier tu vas pas aimer toi ce sera aussi le dernier de Ben Wichaud celui qui interprète Q Ben Wichaud l'interprète de Q on sait que ce sera aussi peut-être le dernier pour lui donc voilà il y aura peut-être un changement de génération avant c'était John Cleese exactement et Blackjack dans la version de Daniel Craig évidemment j'en avais déjà parlé mais la MGM la fameuse Apple TV Plus qui se sont mis voilà ils ont balancé leur propal pour récupérer effectivement la licence de James Bond mais pas que tout le catalogue de MGM évidemment vous le savez bien maintenant avec toutes les plateformes de streaming tous les SVOD récupérer tout le catalogue de James Bond ce serait plutôt pas mal de pouvoir diffuser tout ça il y en a combien ? il y en a 25 c'est le 25ème c'est le 25ème donc ça fait quand même un beau quel acteur ton James Bond préféré ? écoute évidemment c'est Sean Connery mais j'aime beaucoup Daniel Craig les plus vieux on dirait évidemment Sean Connery et Roger Moore Roger Moore Roger Moore c'est pire il m'a régalé moi c'est Sean et puis après je mets Daniel je trouve que Daniel a vraiment apporté Danny Danny il sort le film avec Philippe Catherine comme quoi c'est un agent secret oui ça passe au cinéma le lion oui il est un psychopathe ça l'air sympa ça l'air sympa belle comédie il va aller voir le lion bah non et donc quand je vous le disais effectivement l'MGM a un peu du mal ils ont aussi des licences comme Rocky Millennium ou encore Robocop donc si jamais vous rachetez l'MGM vous repartez j'ai revu le 4i avec tout ça ça vieillit jamais ça rigole c'est très très bon et donc la MGM avait frôlé la banque en 2010 je vous le rappelle et donc ils espèrent vendre tout ça il y avait eu des partages comme ça de droits de licence avec certains films avec la Warner avec Columbia avec Universal et à votre avis à votre avis il y a eu des estimations qui ont été faites combien coûterait justement le rachat de la MGM de son catégor avec Edener avec évidemment le focus sur Diablo proposer un fold en vrai je vous donne un indice 10 milliards ? non moins t'es fou je vous donne un indice Marvel a été racheté 4 milliards bah voilà c'est ce que je t'ai dit pour moi ça vaut genre 800 millions moi je dis un milliard un milliard un milliard 5 un milliard 5 ouais 800 millions un milliard maximum 800 millions d'accord 2 milliards 2 milliards Kiki je vais rester sur le 1 milliard aussi 1 milliard je suis sûr que c'est plus que ce que je dis c'est 10 milliards voilà j'ai toujours du pif quoi ? dès que c'est l'argent je gagne tout le temps c'était Marvel mais c'était il y a je sais pas combien de temps depuis parce que frère Marvel Marvel à l'époque c'était pas encore aussi gros que maintenant ça allait l'être ça allait l'être d'accord ouais James Bond t'as le côté de whisky t'as tout ce qui va avec t'as 25 films avec la petite olive dans le martin ouais mais ça vend plus ça fait bander qui James Bond mais t'as Rocky Millenium Robocop enfin voilà c'est à peu près estimé à 10 milliards donc à mon avis Disney ils vont sortir Chekos mon pote quand ils ramassent 3 milliards juste avec un seul film quoi ? ça serait quand même dommage avec Avengers ils ont fait 3 milliards ah non tu parlais de James Bond j'ai dit non c'est impressionnant ça serait quand même dommage que Disney ait le monopole total de tout ce qu'on aime c'est à dire qu'ils ont la Fox en vrai ils ont les Simpsons ils ont Alien ils ont Marvel ils ont tout leur catalogue ça va t'imaginer il rachetera pas le matin moi je dis pas non un milliard il y a pas que l'argent et qu'on peut en finir le doigt de l'amitié le doigt de l'amitié bon allez je termine avec un truc qui va vous faire kiffer cette semaine a lieu la Paris Cocktail Week c'est de 24 Paris Cocktail c'est vrai c'est tout la gueule la PC d'Ado il est l'obstable il est l'obstable j'ai mon milli le mec c'est du 24 au 1er février et vous pouvez aller dans ce petit salon pour tester moult cocktails la PC d'Ado moult cocktails avec ou sans alcool et c'est là tu as dit Marcus ça va intéresser Marcus parce que je vous parle de cocktails avec ou sans alcool d'ailleurs c'est un petit peu la tendance en ce moment notamment avec ce qu'on appelle des cocktails spirit free c'est Virgal Pi du salon ont demandé à un certain Nicolas Julès qui est le patron de la distillerie de Paris de concevoir une boisson qui simule les effets de l'alcool sans en contenir c'est très beau on est mouré mais il n'y a rien tu prends le volant le mec va faire le test c'est dégoulaté zéro alors on va faire quoi tu es trois gausses ils ne sont pas vraiment morts ok c'est une simulation c'est une simulation attention on va loin là c'est fou écoutez bien comment il a fait donc Nicolas Julès de la distillerie de Paris on le voit il est dans ses petits laboratoires il s'est mis au travail lorsqu'on l'a demandé ça lui a pris quand même plusieurs mois de recherche il a sélectionné des ingrédients à partir desquels il a extrait des arômes puis il a fait macérer dans du vinaigre de plantes et d'épices comme la cardamone le bergamone le santal ou le gingembre et il a sorti regardez ce fameux Spirits of Paris c'est comme ça qu'il l'a appelé et en fait il a remplacé l'alcool par du gras qui est donc un excellent solvant organique et au total il a fait un mix d'une vingtaine de produits qui débouchent sur deux boissons insolites donc vous l'avez vu agrumes électrisants et boisés stimulants donc le tout parce que c'est buvable c'est bon c'est très très bon c'est très très bon ça a le goût de l'alcool mais sans alcool et bah écoute visiblement ça a l'air pas mal tu bois toi ? non non toujours pas mais euh mais autant tu me bats autant tu me bats je comprends mais même quand tu dis que tu ne bois pas c'est imaginons le nouvel an tu bois une coupe de champagne juste ou moins même des fois on va boire des verres après à côté il y a le réalisateur qui lui prend une bouteille ça arrive comme ça c'est vraiment l'occasion pour faire plaisir quoi ? toi tu t'es battue mais c'est pas moi qui étais bourré c'est pas moi qui étais bourré je veux dire remets-le en grand parce que c'est assez intéressant en fait en gros il a fait ce Spirit of Paris et donc il y a quelque chose qui picote un petit peu la gorge quand on le boit et en fait il explique que pour se sentir pour commencer à se sentir alcoolisé il faut prendre 3 shots voilà de ce petit Spirit mais c'est quoi l'ingrédient qui fait cette espèce d'effet alcoolisé ? parce que là le gingembre ça fait pas ça non c'est le mélange en fait c'est le mélange de toutes ces plantes de tout ce gras qui fait que je ne sais pas si t'as jamais donné un effet écoute il passe ses mois à faire ça dans la dissécie par rapport à ça quel est l'effet exact parce qu'il y a plusieurs effets quand tu bois beaucoup d'alcool t'as des effets négatifs à savoir t'as la tête qui tourne machin les conneries ça c'est peut-être l'effet que t'as pas envie de t'avoir c'est quoi c'est le fait d'être désinhibé de machin je pense que c'est ça c'est plus l'ivresse d'être un peu plus désinhibé d'être un peu mieux de pouvoir un petit peu être comme Genius au quotidien il n'y a pas besoin voilà est-ce que justement ça va pas être considéré comme c'est comme ce que je veux dire mais comme une drogue en fait parce que c'est des produits chimiques tu poses une bonne question non c'est pas chimique c'est pas chimique c'est que des plants c'est des extraits de plants il n'y a pas de chimique il n'y a rien de chimique c'est vraiment tout à fait non là c'est du placé tu le bois pas toi le matin tu te perds à 5h et 1h lui il boit jamais le bois pas arrête je le bois lui c'est le mec honnêtement je vous le dis les yeux dans les yeux la France doit savoir aujourd'hui c'est le mec qui tient le moins bien l'alcool que j'ai vu de ma vie une bière frère il va se faire un tour de ma chine il te parle tu prends 3 grammes dans chaque pôle je pensais pas je te voyais le matin très peu parce que je tiens pas t'es le meilleur c'est bien David Copperfield je l'ai baisé 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 c'est un grand dissonne de la magie il nous régale donc voilà le monsieur s'appelle Nicolas Jules il a une chaîne YouTube vous pouvez aller le voir il y a donc le fameux Paris Cocktail Week qui est donc à lieu jusqu'au 1er février vous pouvez vous rendre c'est à Paris c'est là c'est là en ce moment ça a commencé le 24 ça se termine le 1er février donc si vous avez envie d'aller goûter justement ce fameux produit justement on aurait pu faire un matin là-bas oui ou alors si on avait su on aurait envoyé Zoulou en crash test ah non Spend Pro c'est fini c'est fini il serait revenu Zoulou et Nams là-bas ça aurait été incroyable un carnage un carnage ça aurait été ouf les amis bravo Maxime pour cette news tous les matins vous êtes informés avec les news tout ce qui s'est passé évidemment la veille le lendemain c'est le matin vous êtes informés en premier merde qu'est-ce qu'il se passe après vous êtes informés tout le reste sur le stream mais bon il n'y a pas la même saveur les amis 9h18 je rappelle bientôt très bientôt restez avec nous parce que oui c'est là plus de caméras il n'y a plus de cadres en France alors reste là c'est vrai c'est quoi j'oublie c'est quoi j'oublie il n'y a pas libéré la colombe Jen est partie comme ça on ne leur a pas les sondus ouais c'est vrai la colombe est tombée comme le tu sais qu'on est libérée la colombe on accueille la colombe on appelle on embrasse encore une fois et puis on ouvre ouvrir la porte nous on a eu le bat égal hier mais non Kevin Razy on a eu le bat égal qu'on dit qu'il ferait aussi pas mal de choses ah oui ils font pas la bagage comme ils font d'autres choses non 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 c'est une émission le bat égal est chaud on a demandé bien pour le nom le live le stream et en gros ils font ça le mercredi et le but c'était que dans le récap il y ait un invité jusqu'à la sortie du live qui commence donc lundi prochain pour présenter un peu ce qu'ils vont faire parce que les gens sont curieux il y en a qui ont rien à foutre il y en a qui vont soutenir le truc j'adore il y a plein de trucs il y a peut-être qu'il y a des choses pour toi c'est fou je cherche quelqu'un pour nettoyer le ça c'est fait on est en train de travailler avec une émission sur là avec Marcus c'est vrai c'est vrai je rappelle juste après les amis bientôt là on va à plein vieux c'est évidemment que j'avais pas plus à l'heure si on va à plein vieux un ami un frère la famille il y aura le tour bientôt évidemment de la magie les deux oh là là je veux pas de pression mais vous êtes prêts il y a évidemment après les crêpes aussi il y a les crêpes on a raté les crêpes ça bah ouais il va falloir spiller on est très bien il y a les crêpes de Kiki on peut encher des crêpes là non on appelle la view house d'abord après on reviendra les crêpes attention c'est important c'est le comment il va c'est parti et comment il va comment il va on sent que Jules n'est pas là on sent que Jules n'est pas là mais c'est ce que j'ai à Jules moi je respecte le conduit mais ça marche on est à 2k600 oh là là oh qu'on est pas loin il reste 45 000 d'émission j'étais à 2k7 3k il a le gage j'ai arrondi à 2k9 à 2k9 il boule une boule l'urètre à 2k9 non calme on nous gros le mail 3ème mail t'as déjà 8 mails on a pas besoin de vulgarité pour s'amuser dans ses millions c'est comme l'alcool il n'y a pas besoin d'alcool pour s'amuser Kiki non les produits chimiques non mais quand même Kiki qui s'est battu ce week-end je le rappelle elle s'est battu ce week-end rapidement dans un bar Kiki on dirait pas en grec c'est Fiona mais en fait laisse tomber en barre c'est Boudère elle commence à mettre des les weather elle met des totards et tout c'est comme ça que je t'aime faut pas se laisser faire pourquoi il s'est passé quoi ? tu veux que je mette des tartes ? non il s'est passé pas rapidement en gros il y avait un gars qui était bourré et qui commençait à emmerder un peu trop quelqu'un qui était avec moi et du coup l'autre personne ça commence à vraiment m'énerver et je vais venir par péter un câble il me dit ok il va arrêter parce qu'en gros il mettait des petites baffes mais tout le temps il mettait des petites baffes c'est ça t'imagines il est en train de discuter avec quelqu'un et tu vois je disais au mec c'était ça en fait alors bon meurs à la fin il y a un moment où du coup il allait recommencer je lui ai pris la main j'ai fait en vrai mec arrête c'est chiant gentiment et le mec derrière il est en mode tu veux qu'on se batte j'étais ok vas-y elle en prison ce serait le poinçon la part du bâtiment c'est cool c'était mon esprit du charailleux non mais truc très important j'ai gagné oh la la oh la la oh la la un combat une victoire tu peux nous montrer un peu comment tu t'es battu non 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 elle a une mec et tu fais elle a une botte elle a une botte je sais plus qui l'a dit Voltaire staphragile c'est pas de faire mal c'est plutôt de l'immobiliser c'est de l'immobiliser c'est pas de faire mal il est paralysé à vie je peux pas faire mal il est dans le coma il est pas mort il dort je suis pas un ton fils attention on dérape donc Kiki en tout cas alors c'est bien tu as défendu ton ami mais tu as défendu ton ami mais pas de violence non il est 8h23 il est 9h 9h non il est 9h23 je sais plus où on est là comment il va je vais appeler la personne que j'ai pas appelée tout à l'heure son prénom c'est Paul son pseudo c'est Amour Glant et Fromage il mérite d'être appelé et il vient d'où ? il vient de Rennes-Bretagne oh la la il a 23 ans sa question êtes-vous vraiment des frérots dans la vie ou Genus mentrait bien il y en a déjà eu beaucoup de fois cette question là non attends plus sérieusement est-ce que le matin est-ce qu'il y a une expérience concluante pour vous êtes-vous fiers déçus de quoi en particulier c'est pas mal ça c'est pas mal il va nous faire un petit peu il va sûrement pas répondre il y a le bac blanc là le white bac c'est le brevet le brevet ah non le white brevet le white brevet je sais pas quoi donc je sais pas j'ai pas eu les mots c'est le contrôle continu c'est le contrôle continu de toute façon tu dois aller aux toilettes tu sors tu as l'oreillette tu reviens t'as l'oreillette les réponses du sujet alors Molière on appelle Paul je rappelle pseudo amour-gloire et s'il répond pas et ben on va appeler le deuxième c'est ça qui est bon on a pu s'inviter à appeler il reste que 35 000 d'émission on va laisser un message on va laisser un message quand même évidemment dans le quenelle n'est pas dans le quenelle dans le quenelle 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 non dans le tunnel c'est un gourmet c'est un fin gourmet Paul bienvenue dans le matin applaudissements wow ok ok Paul c'est Dennis qui te parle évidemment dans le matin merci de faire partie de la famille du matin du soutien bon tu ne réponds pas malheureusement tu ne gagnes pas cette magnifique woodbox ou alors ou l'épauffet temporel de Cyprien évidemment Cyprien c'est un super DVD super film en tout cas voilà on t'embrasse très fort malheureusement tu n'as pas répondu et la question oui on est fiers de faire cette émission oui on est des frères dans la vie oui on t'embrasse bonne chance tu as 23 ans et tu passes le bac bien sûr et tu passes le bac je vais te dire il est temps de prendre ta vie en main il est temps de se bouger le cul elle est 23 ans 3 et 2 5 5 mon chiffre fort de bonheur mon chiffre fort de bonheur on t'embrasse il est dans Paul est-ce qu'on peut appeler tout de suite après le deuxième viewers qui s'appelle Yannick son pseudo c'est le fugitif 91 c'est un frère 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 il vient de Essonne oh mort et mogelle c'est ça mort et mogelle mec il s'est craint d'avoir oh là là à Strasbourg à Strasbourg Essonne il a 31 ans 3 et 1, 4 4 tu sais chaque fois 4 le nombre de notes réussies et sa question c'est comment ils vont ceux-là alors Vince il n'a pas répondu de toute façon celui-là non ah oui allô oh bonjour Yannick tu es dans le matin présenté par Genus animé cohabité par Genus comment vas-tu Yannick ? bonjour bonjour oui ça va ? écoute ça va très bien déjà alors déjà on est content que tu répondes parce que c'est quand même pas fou c'est ça déjà pour te dire un pour commencer pour commencer tu gagnes soit cette magnifique woodbox qui a été vidée entièrement par Maxime Chao donc en gros tu gagnes un carton ou alors tu gagnes évidemment l'épopée temporaire qui a été évidemment animée de c'est un animé c'est quoi ? non c'est un non pardon c'est des contes audios c'est des histoires à écouter il y a le mec qui vend tellement mal il connaît même pas ce qu'il vend c'est un animé c'est le remake de Demolition Man c'est le grimoire non tu gagnes les pompées temporelles les contes audios magnifiques c'est pris ou la woodbox ou la woodbox la woodbox il n'y a pas d'objet à l'intérieur tu choisis un des deux c'est pour toi il y a des t-shirts tu dis quoi mon Yannick ? je disais la woodbox la woodbox tu sais quoi ? comme le premier n'a pas répondu je te mets les pompées temporelles c'est un animé magnifique d'ailleurs à ce propos un mot de cadeau excuse moi j'interromps sur le chat Marcus tu devais faire gagner un cadeau le mec s'est plaint qu'il est parçu ah c'est vrai ? on va règle nos comptes ok ok on verra évidemment donc en tout cas j'ai envoyé la semaine dernière tu vois tu as Gigi tu as Marcus tu as Vince tu as Kyria tu as Maxime et moi on est tous là déjà pour te remercier Gigi un petit mot Marcus un petit mot pour prendre notre vie hausse il nous régale il nous régale très beau pseudo tu fais quoi dans la vie mon Yannick ? comment ? tu fais quoi dans la vie comme boulot ? pour l'instant pas rien à part des vidéos c'est tout ah bah quel beau boulot incroyable tu as des vidéos tu suis la chaîne de Gigi attention comment ? tu suis la chaîne de Youtube de Giraï ah bien sûr il a hésité oui oui bien sûr il est sur Youtube il est sur Google qui est ce mec ? qui est ce mec ? plus un tu sais j'ai une question à te poser évidemment que je pose à chaque fois tu peux répondre avec parcimonie et honnêteté mais vraiment on ne te force pas quel est ton préféré dans l'émission ? je dirais pour changer un peu Kyria il a le son il a dit ton préféré il a dit ton préféré non merci c'est gentil elle est populaire celle-là moi aussi je sais me battre moi aussi c'est populaire alors on va finir la vidéo encore une fois alors Kyria tu es content de voir Marcus quand même le dino du jeu ah bah moi comment ? pardon c'est qui ? c'est le frère de Jules Marcus tu es content de voir Marcus quand même on parle beaucoup de ça Marcus tu es content de voir Marcus quand même la légende du jeu vidéo Marcus c'est le patron ah merci c'est le patron c'est le boss en tout cas Enic tu sais quoi en tout cas on te remercie encore une fois de faire partie de la famille du matin parle-en autour de toi n'hésite pas autour de toi t'as pas de boulot j'ai aucun ami j'ai pas de cercle social tu peux en parler autour de moi quand t'es à la queue au pôle emploi vous savez il y a le matin incroyable tu tartines n'hésite pas on te remercie vraiment très fort merci du soutien et on t'envoie les cadeaux très rapidement et quand on appelle les habitants d'Essonne ? comment ? non je sais pas voilà quelqu'un de connecté avec ce monde il n'y a pas de nom pour les départements si des fois les Hauts-de-Sénois les départements moi je viens du 11 l'Aude c'est les Eau-dois les Eau-dois exactement donc les Eau-dois de la main et bien écoute on t'embrasse très fort Yannick on t'embrasse très fort merci et bonne journée à toi des bisous ciao on applaudit Yannick on applaudit bravo les dernières 35 minutes on est un petit peu enivré non pas par l'alcool que tu as dit mais on est fatigué c'est ça qui fait c'est beau là vraiment tu me régales c'est soit le matin soit tard le soir parce que lui il y a une masterclass c'est de la pub corpo mais allez voir les zinzins qu'on a tourné un soir avec Genius on joue à Jackbox je sais pas si vous connaissez le jeu je connais ce jeu très bon Jackbox il y en a plein et on a fait celui des fameuses inventions on doit résoudre un problème en créant des inventions et on a une masterclass parce que lui il est crevé parce qu'il avait fait le matin et il sort des inventions improbables le Hanalf allez voir Hanalf mais non c'est vraiment il était tard on régale évidemment et tout ça avec Gigi on peut applaudir notre invité on peut applaudir on peut applaudir Marcus il y a une question il joue la montre il joue la montre il y a Kiki son petit def il y a Marcus on peut finir à 11h je tiens à dire déjà je suis content d'avoir mon Marcus comme chaque mercredi mon Vince deux fois d'affilée ma Kiki qui m'a manqué mon Maxime on a une équipe franchement je vous le dis c'est incroyable on l'a dit on a du Sam Vostok on a du Kaya on a du Yannick Agniel on a de la Sonia on a du Zoltan on a du Marcus on a du Vince on a tout et ça plaît à tout le monde c'est ça qui est beau il y a une super équipe franchement il y a une super équipe et le meilleur compliment que j'ai eu attention qu'est-ce que c'est c'est ça a remplacé Camille Combal plus qu'un 500 000 000 et on est bien donc voilà merci beaucoup encore une fois ça fait plaisir et on aura le temps bien sûr parce qu'on enchaîne rapidement tout de suite évidemment avec les crêpes de Kaya le petit déj de Kaya le petit déj de Kaya le moment que j'attendais et je rappelle les amis restez là parce que dans très peu de temps je pense dans 5-10 minutes on va passer au tour qu'on attend tous Vince et Kaya vont faire un tour de magie d'exception alors ils m'ont tout utilisé moi je n'ai rien vu ça va être un problème exactement c'est insane c'est déjà culte c'est déjà incroyable c'est beau elles sont bien connues ouais t'as vu elles sont pas mal non mais du coup hier j'ai fait des crêpes parce que ça va être la chandeleur la chandeleur je ne vais pas dire la chandeleur c'est vrai la chandeleur la chandeleur la chandeleur je ne sais pas pourquoi mais ça va être la chandeleur si je peux me permettre oui mais il n'y avait pas du canonisme avec la bitaille t'as Marcus ça clutait là il a arrêté ça sent toujours ça va alors on va voir si ça va donner c'est Bouloum qui a arrêté de boire moi j'ai fait des crêpes au rhum pour le cétard pour l'enfant pour homme pour rhum elles sont exclusivement pour les hommes je n'en aurais pas c'est dommage j'ai rien compris la pénis qui pousse il faut savoir qu'hier c'était la première fois que j'ai essayé de faire sauter des crêpes parce que d'habitude je n'ose pas je sais que je suis maladroite je vais faire une catastrophe ça s'est plus ou moins bien passé il y a pas mal de petits clips tu les as fait la poêle c'est la poêle c'est la poêle c'est la poêle c'est la poêle c'était une poêle mais une poêle exprès pour les crêpes c'est ça d'où le fait qu'on ait des clips j'ai fait ça hier avant la discord j'ai fait mes crêpes ensuite j'ai enchaîné la discord malheureusement on n'a pas vraiment d'assiette on va poser ça on n'aura jamais il est dessus on l'est plus lié à chaque fois j'ai rien j'ai la gale on peut goûter nature on peut goûter nature moi j'aime pas goûter là on peut manger nature bon max on la coupe en deux je vais pouvoir vous montrer ce fameux lancé de crêpes on a ultra roulé hier il y a donc un premier clip et tu sais en plus je me suis dit c'est marrant viens je mets une musique bien épique derrière au moment où je fais sauter mes crêpes tu vois je me suis vraiment amusée tu t'es éclatée je vais pas avoir le premier clip ah ouais il a tant que ça le rhum à la crêpe on va être bourré c'est un bricain on va aller flamber là directement attends je vais essayer aussi je pensais pas qu'il y avait tant de rhum que ça par contre alors il y en a qui ont été un peu la crêpe ne s'est pas faite en un jour la crêpe au rhum la crêpe au rhum ça ne s'est pas faite en un jour j'ai réussi à la rattraper là donc j'étais quand même plutôt contente même si on voit que c'était archi limite ta kiki la concentration je te jure et ensuite quand tu commences à regarder franchement c'était limite mais faut être souple sur le poète c'est crispé ah j'ai vu que t'allais la tabasser la crêpe et ben justement on va voir dans les clips suivants que ça c'est pas toujours forcément très bien ta kiki t'as forcé hein la pute allait tomber dedans c'est mon frère vas-y remets remets est-ce qu'on peut conduire après la crêpe boire dès le matin c'est mon chéri à côté c'est de la merde vince attention c'est à ton magie on sait qu'il est on peut pas dire les clips suivants allez choisir une crêpe merde ils loupent pas qui est la crêpe j'ai mis l'orange et là j'étais ultra deg parce que justement ah tu l'as retourné en fait non pas ça fait une calzone le machin il s'est replié te brûle pas te brûle pas ouais tu parles avec mais oui oui te brûle pas te brûle pas t'as la même tenue que celle qui sert du lait dans la pub elle s'appelle Danone là la crémière celle qui sert du lait la crème du rêve la même tenue que le mec qui fait du pain elle roule en plus et là du coup je regarde le clip numéro 3 je crois que c'est celui où c'est un sacré gros fail allez oula tu peux y arriver tu vas arriver dans le chat tu vas arriver dans l'arbre chat derrière oh elle est complètement tombée et dans le clip tu les fais sur une petite plaque comme ça t'as pas de plaque plus grande enfin je veux dire t'as pas de cuisse bah si sauf que derrière pour amener une caméra là-dedans c'est méga chiant d'accord ok j'avais déjà fait ça et en fait j'avais la caméra qui était collée à ma gueule c'est l'âge c'est hyper lourd mais ça ils viennent jamais voir ta bouffe à chaque fois ils ont pas le droit ils viennent avant quand je... mais ça va mais ça ils étaient dans l'arbre à chat juste au dessus mes deux chats ils étaient en train de dormir dans l'arbre à chat non mais je me suis dit je vais expédier une crêpe sur un chat c'est pas possible en tout cas elles sont bonnes c'est un peu mid mais ça va non en fait j'ai un peu forcé le rhum tu te sens beaucoup le rhum à l'odeur mais quand tu manges après je brouille mais c'est pas ça il était cuit c'est ok et du coup sur le clip d'après là il y a une petite catastrophe pour le coup attends essai deux essai deux boum t'as connu quoi là la tête qu'est-ce t'as fait ? qu'est-ce t'as fait ? t'as tapé en bas ? j'ai dégommé mon terrarium merde de vrai ? il est vivant mais ça a fait un gros boum t'as un animal dedans ? non un arbre ah oui mais oui non c'est des araignes c'est des araignes pas un vivarium ah oui c'est vivarium autant pour moi aquarium terrarium la terre tabarum j'ai dégommé ma fougère c'est des animaux c'est des animaux tout ce matin elle a quoi ? oh il est 9h30 et la toute dernière vidéo là j'étais super fière et c'est la première crêpe celle qui était sur le dessus j'étais une fierté incroyable oh Kiki tu me rigoles avec tes vidéos oh oui elle est contente elle est contente tu sais quoi ? quand elle a dit c'est celle sur le dessus je croyais qu'elle était tombée par terre elle était tombée par terre je me suis dit merde c'est moi qui l'ai mangé trop tard une femme heureuse qui est heureuse avec sa crêpe elle est belle celle-là c'est la quelle que t'as mieux réussi ? j'ai baissé un peu le feu je t'ai passé un petit gros plan elle ne se fait pas rendre chronologique celle du dessus c'était les dernières que j'ai faites ah ok c'est pour ça c'est pour ça moi je préfère les crêpes comme ça un peu plus un peu plus bronzées ça me rappelle chez moi je préfère en vrai comme ça c'est vrai que moi je préfère quand ce sont pas trop fuites pour le coup c'est les goûts et les couleurs c'est beau hein c'est une trace de pneu c'est une trace de pneu c'est une trace de drift la classe je vais dire que toi qui es notre mangeur c'est mon peu slip le goûteur les goûteurs sont très bonnes c'est vrai qu'on sent bien le rhum mais au final ça peut bien avec un peu de pâte à tartiner là c'est bien petit tweet je tiens à remercier Marcus d'avoir accompagné mes nuits avec l'émission Retro Game 1 que je savourais un par un ça fait plaisir de le revoir force à toi tu es une légende du jeu et bisous à la team du matin vous me donnez de la CE4 c'est quelqu'un d'entreprise c'est quelqu'un de ma famille 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 moi qui adore le verlan mais t'as fait rêver t'as fait rêver des milliers de gens ben Casimir c'est fou je suis le Casimir pour certains c'est ça c'est moi dans les bas c'est plaisir on l'installe on l'installe on l'installe on a Vince on a Maxime on a Kiki Marcus Gigi et bientôt je pose juste une question en régie est-ce que vous voulez des crêpes parce que si vous n'en voulez pas moi je l'ai Maxime je vous dis c'est le mangeur ils ont dit bon j'ai rien entendu j'ai rien entendu réponds pas merde bon Samir combien de temps tu vas faire tout ça Kiki honnêtement c'est assez rapide les crêpes une demi-douzaine d'heures est-ce que tu laisses reposer la pâte vraiment et bah celle-là non voilà parce que moi souvent je fais pas tu la laisses reposer non normalement il faut normalement il faut mais personne ne fait jamais j'ai l'impression on est d'accord en fait c'est juste parce que lorsque t'as beaucoup mélangé non mais lorsque t'as beaucoup mélangé ta pâte en fait ça travaille un peu trop le gluten et c'est pour ça qu'il faut la laisser reposer c'est meilleur après sur le tchat je l'ai pas fait c'est vrai s'il te plaît Max défonce la crêpe pour nous ça nous donne faim les gars je fais une opération dentaire je peux pas boire je ne peux boire que de la soupe et manger pour moi si le chat a demandé tu peux les dégoûler ils sont résignés tiens vas-y prends celle-là toi tu sais que le cuit moi quand je vais à la boulangerie d'ailleurs boulangerie grenier à pain le Valois il y en a d'autres et ben je demande le pain très très cuit parce que plus c'est cuit plus c'est facile à digérer ah bon il faut toujours moi je prends très cuit le pain peut-être pas comme ça parce que là c'est cancer là ouais je sais mais non non ça va regarde je viens pas le pain blanc blanc je déteste ça moi il faut que ce soit bien qui boit là ah ouais c'est pas trop cuit par contre j'aime bien quand c'est blanc franchement ça fait bien plaisir et oh là c'est le wagon mine c'est la mine c'est le charme non mais ma plaque elle est un peu vénère et donc du coup pendant toutes les premières c'est l'étoile du mille non mais tu vois les premières elles étaient pas trop cuites et en fait la plaque elle s'est mise à chauffer plus d'un coup ah putain c'est de la gittane c'est incroyable il faut manger par procuration ça fait plaisir à des gens oui exactement je demande souvent des fois t'as vu je t'ai demandé la fois si t'avais fait l'amour de quoi ? des fois je demande à Hugo t'as fait l'amour celui-là ? t'as fait l'amour ? j'ai écrit j'ai écrit j'ai écrit j'ai écrit j'ai écrit j'ai écrit il y a Francis qui veut une crêpe il y a Francis il a demandé dans le chat donc on va lui garder dans lui celle-là non 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 mais un F mais un F Francis ne fume pas on rappelle Kiki qui a nous fait des petits-déj' a nous fait des chroniques la dernière fois que tu étais venu t'avais fait un smoothie ouais et t'avais mal au ventre il paraît que ça allait un peu mieux après non j'ai jamais eu mal au ventre je sais pas pourquoi les gens disent j'ai eu mal au ventre quand je suis arrivé j'avais mal au ventre quand je suis arrivé dans l'émission oui oui mais c'est ça t'avais mal avant et du coup après il paraît que le smoothie après je suis mort c'est quoi que tu nous refais un smoothie là Kaya ? on va lui prendre ses commandes il m'en fait t'avais pas noté alors je prends un rose c'est Starbucks il met son nom sur le bled c'est plutôt citron il est incroyable quand même il est fabuleux elle fait à manger elle est l'arco elle fait du froid non mais hier on a bien rigolé quand même pendant le live à chaque rép t'avais le suspense tu vas en mode est-ce que je vais la foutre au plafond est-ce que je vais l'écouter par terre est-ce que je vais la réussir à chaque fois j'arrive c'est à quelle heure que tu fais tes lives ? 18h ah merde merde j'ai mon gosse à 18h regardez le père de mon gosse regardez faire des crêpes c'est éducatif mais non pas d'écran il a pas d'écran tu as lu des crêpes ? ta gueule je sais t'aimes pas ça toi l'âne trop trop l'âne trop trop pas de patrouille je n'en peux plus patrouille en plus genre tant qui ? Donald tout ce que je mets ce con il est dedans il est marcus il est marcus t'as pas de bol c'est le plus débile c'est le plus débile ce sera pas le moment c'est le moment c'est le moment je me reste là alors est-ce que qu'est-ce qu'on fait ? nous on reste assis et vous faites votre tour ici alors il faut clean mais surtout il faut que j'aille chercher ben non on reste là il faut qu'il aille chercher la fille qui va couper en deux exactement j'ai déjà beaucoup bossé vous le savez il y a plein de choses dans cette émission encore il reste 20 minutes j'arrive j'arrive il reste 20 minutes Jiraya et Vince ont préparé un tour exceptionnel spécialement pour le matin du jamais vu du jamais entendu respect on l'a jamais vu personne l'a jamais vu ça va être fait maintenant ici dans le matin et juste après les amis on aura le temps je pense aussi pour des questions de merde peut-être une discute on peut faire les questions la semaine prochaine on va choisir un thème sur Twitter évidemment sur ce qui est en top trend et on en parlera ensemble c'est le matin on se fait plaisir les amis jingle c'est le tour de magie on fait le tour c'est drôle ça c'est drôle j'avais pas vu 9h43 les amis c'est le moment Jiraya et Jiraya vous le savez notre génie à tous et Vince la star de la magie on fait un duo et un tour ensemble et il a pas la clé il s'est enfermé donc Vince qu'est-ce que c'est que cette histoire ça va juste être un truc de dingue en fait j'ai promis que l'émission allait être légendaire déjà on a beaucoup rigolé c'est pas terminé légendaire est-ce que vous êtes prêts ? Gigi tu te mets là tu te mets là tu te mets où ? je me mets là allez mets-toi là il est où Maxime Chao ? il se met en vente ? il mange des crêpes si tu veux on voit Jiraya le visage fermé vous allez remarquer que dans cette expérience il va y avoir plusieurs étapes je vais vous demander une, deux, trois et quatre personnes prenez un objet à vous et on va poser ces quatre objets sur la table un objet à nous ? ouais un truc à vous on va prendre des objets différents mais à vous pas genre amène-moi pas un verre ou une bouteille un petit élastique ton alliance voilà ton alliance j'ai habitué dans le verre mon contrat j'ai mes clés ouais met tes clés j'ai mes questions de merde les questions de merde et il nous manque un dernier objet t'as un truc sur toi Maxime ? moi ? ma montre ? bah vas-y moi ta montre carrément tu vas pas la revoir Marcus on a quatre c'est de la merde hop là voilà quatre objets sur la table est-ce que tu veux mélanger l'ordre de ces objets ? je voulais te voir ça là on va les réaligner juste après est-ce que je peux mettre un coup de marteau sur la montre parce que je sais pas le faire ce tour c'est bon ? voilà comme ça c'est bien ça te paraît bien comme ça ? oui c'est très bien ok quatre objets maintenant attention Jiraya va faire une prédiction sur les événements en cours à l'avenir on regarde pas la prédiction de Jiraya c'est top secret pendant ce temps pendant que Jiraya fait une autre prédiction on va faire un jeu avec les cartes moi je vais enlever les jokers ça sert jamais à rien d'ailleurs hop juste là et vous allez remarquer est-ce qu'on voit là ? je montre évidemment toutes les cartes sont complètement différentes on est d'accord ? elles sont toutes différentes des rouges des noirs du pic du coeur du trêve du carreau tout est là c'est tout bon ? tu vas nous faire rêver Marcus est-ce que tu sais mélanger les cartes ? très mal tout le monde c'est pas que de moi à chaque fois c'est important que quelqu'un le fasse et pas moi je peux tenter je peux pas faire l'américaine mais je vais faire le classique faut pas les abîmer le classique pendant que Norman mélange les cartes ici Jiraya fait une prédiction je peux pas la dire ok ? on verra à la fin je commence encore pire je suis très mauvais je suis très mauvais attends moi je sais faire un truc ça marche pas à tous les coups mais voilà les gens se moquent de moi c'est bien j'ai l'américaine quand je le rate comme ça mais plutôt du côté de l'Oklahoma Oklahoma c'est complètement raté les cartes sont absolument flinguées oui oui pardon je le refais parce que c'est pas vraiment mélangé les gens vont croire que c'est truc c'est qu'un jour j'ai payé genre 150 euros mais c'est pas très grave ah voilà là c'est bien voilà super là c'est mélangé c'est bon impeccable génial un peu flingué c'est vrai voici le jeu je vous explique 4 objets Jiraya fait une prédiction je vais étaler les cartes sur la table ici est-ce qu'on peut enlever le jeu de Marcus qui cache un petit peu voilà on te voit ouais ok toutes les cartes sont différentes toutes les cartes sont mélangées Marcus oui tu vas sortir une carte du jeu sans la regarder sans la montrer à personne tu la sors et tu la sors ici tu prends évidemment tu sors celle que tu veux on soit bien d'accord on la montre on la montre celle-là alors on la montre pas Marcus est-ce que tu veux changer de carte ou on garde celle-ci ça te convient ? elle est très bien celle-là c'est parfait tu te souviendras que c'est toi qui as mélangé les cartes que t'as pris ce que tu voulais on regarde pas la carte on va la laisser sous la prédiction non je ne pioche pas personne ne pioche on va pouvoir maintenant commencer l'expérience oh là là est-ce que vous êtes prêts les amis ? la légende un million d'abonnés demain je pense quatre objets Marcus on va faire un jeu ensemble alors je voilà on rappelle questionnaire de Marcus mes clés la montre de Maxime Chao et l'élastique de Kirillat c'est l'objet le moins stylé c'est pas grave au moment où je vais claquer des doigts tu vas prendre un objet dans chacune de tes mains un objet dans la main gauche un objet dans la main droite d'accord est-ce que tu es prêt ? au moment où tu claques l'objet que je veux exactement un dans la gauche un dans la droite est-ce que t'es prêt ? oui un, deux, trois maintenant un objet dans chacune de tes mains c'est parfait au moment où je vais claquer des doigts tu vas me donner un objet un, deux, trois maintenant parfait son préfet c'est merveilleux donc tu te retrouves avec les clés à qui sont les clés ça toi ? c'est à moi de chez moi génial attention est-ce que les amis est-ce que vous vous souvenez que Jiraya a fait une prédiction tout à fait avant de commencer l'expérience oui oui on va découvrir nous allons découvrir sur tous les post-it c'est un dessin c'est un dessin avec les clés on découvre maintenant la prédiction de Gigi attends 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 je suis là je suis là je fais un zoom je fais un zoom je fais le point on sait que Vin s'est assorcé autant que Jiraya on sait que non on sait pas je suis zoomé le point est fait c'est bon tourne what the fuck il a mis il s'est mis j'ai rajouté c'est mon petit côté c'est pas un délire il sous-titre le tour incroyable mais c'est pas possible c'est pas possible ça c'est déjà incroyable non les dés il a mis les dés c'est pas écrire c'est pas écrire j'ai dit c'est légendaire c'est pas terminé c'est pas possible parce que ça c'est la prédiction que Jiraya vient de faire en direct mais nous hier on a fait une autre prédiction une autre prédiction une autre prédiction on va laisser ça sur le côté juste ici non Jiraya mais non j'ai dans ma poche une enveloppe avec un chèque j'ai un chèque j'ai un million d'euros chacun d'entre vous je rachète j'ai en effet un jeu de cartes attends je zoom sur ton jeu de cartes c'est un jeu de cartes by cycle d'ailleurs j'espère que tu feras une histoire de la magie j'ai un de ces cartes pourquoi tous les magiciens utilisent ces jeux qui sont incroyables fabuleux j'adore si je puis me permettre mesdames et messieurs ce jeu de cartes hier je suis tremblotant non mais j'aime ça comme dans le poker je tremble je suis tremblotant ce jeu de cartes hier avec Vince dans la chambre alors on était en train de s'amuser de rigoler au Mercure qui était pas ouf on a retourné une seule carte une seule carte dans ce jeu la carte clé une seule carte la carte clé c'est joli c'est la carte clé j'ai retourné une seule carte messieurs dames hier mais non et normalement si je dis pas de bêtises cette carte cette carte qui est ici et qui est retournée c'est pas la même que non j'aimerais bien j'aimerais bien le roi de trèfle Marcus on t'a laissé choisir une carte il ne faudrait pas que ce soit ça il est plus il a pas de mémoire j'ai pris au hasard j'ai hésité tu as mélangé le jeu tu as pris la carte que tu voulais et on a sorti cette carte on la connait toujours pas c'est vrai mais nous on a fait une prédiction hier attends 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 c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible mais c'est de la magie oh la la oh la la c'est Marcus ils vont aller au bûcher ensemble ils vont cramer tous les deux putain bravo les gars mais non applaudissements mais non carrément ah oui mais attends c'est jaune là mais attends c'est pas le il a pas de moustache le padawan applaudissements pour merci merci quel tour alors là je sais et donc demain on est chers tu vois j'ai fait disparaître mon zizi mais dans les airs ils volent dans la nuit pas mal ce tour attends mais de toi je suis surpris on sent que t'as été tremblotant c'est un peu j'avais fait un tour le tour des arts là-bas voilà la prochaine fois je vous ferai encore un autre tour il faut nous dire comment vous faites oui bah évidemment sur les objets ça doit être un truc un peu à base de mentalisme ou quelque chose comme ça non ? en fait tu lui dis de choisir hyper vite et du coup il va naturellement prendre les deux plus pratiques et les deux plus pratiques à prendre mais non il faut râter de regarder Patrick Jane à la fin c'est une supposition il a pris une carte au hasard ils ont deviné la carte au hasard non pas pour la carte la carte j'avoue je sais pas ça mystère mais pour l'objet je suppose que c'est un truc en mode l'objet tu l'avais écrit après qu'on avait sélectionné les objets ah bah sinon alors tu vas choisir entre 4 objets t'as mis insane j'ai mis insane parce que ça c'était mon petit plaisir l'objet sera forcément insane en fait vous avez mis les objets j'ai dit franchement une chance sur 4 j'ai mis un truc au hasard c'est tombé c'est son taf est-ce que ça marche si on avait mis genre 8 objets le double est-ce que ça aurait été possible mec tu aurais pu mettre 27 objets ah ouais j'aurais marqué j'aurais marqué insane fois 2 combo kill vous vous rappelez une fois avec Donald Renew Donald Renew il a choisi la boule il a choisi un objet mais dans la salle dans la salle on y est presque c'est un régal le bataille je commence à ouvrir la braguette je commence à ouvrir le bas de bouche pour Gigi désolé d'accord on dérape pas hop désolé alors merci vous êtes la famille franchement des frères merci à Gigi d'être venu je suis juste un petit peu encore sur le le trou du cul je sais pas comment c'est attend non non c'est terrible c'est l'hôtel c'est l'hôtel vous savez quoi je sais mais tu sais pour la petite anecdote avec Vince j'ai dit ouais du coup je viens demain et normalement je sais que le mercredi il est pas forcément là il y a le mardi mais moi le mardi ça me fait il faudrait que je me lève à 3h du mat' à mon tard je t'aime beaucoup je vais rester dormir et du coup j'ai dit bah je viens aujourd'hui ce serait cool ça fait longtemps qu'on parle de magie il me donne des petits tips il me dit ouais tu pourrais faire ça voilà exactement et hier du coup je lui montrais je lui montrais mes tours tu vois et il me dit ouais pas mal est-ce que toi tu fais pas un truc c'est un magicien c'est le Neil Patrick Harry c'est quoi c'est quoi on switch il vient le mercredi mais non on fait le mercredi on sort pas le même salaire mais toi le nom du vague le nom du vague prix d'amis et du coup combien de temps vous avez mis pour apprendre ce tour à deux vous avez mis combien de temps vous l'avez bossé 5 minutes c'est vrai ouais vraiment en fait si tu veux j'ai des bases de trucs en gros il m'a conseillé plein de choses je ne l'ai pas révélé bien sûr il m'a conseillé plein de choses de magicien du coup je m'entraîne et il y a certains tours que je connaissais et il m'a dit ah mais tu connais ce tour et on peut peut-être le mixer avec un autre tour et on a fait des tests et on a trouvé que celui-là il rendait super bien c'est pour ça qu'on l'a fait aujourd'hui j'en suis abasourdi je suis ébobie ébobie espantée et pantouflée et barbaroutée et ventrée à chaque fois que je vois Vince faire un tour à chaque fois je suis impressionnée il est très très bon qu'est-ce que je t'ai dit au-delà du fait que t'étais chauffeur d'oeuvre qu'est-ce que je t'ai dit au-delà du fait un chit de coco un chit de coco je t'étais très bien tu savais quoi bah tu quoi t'as mon appart t'as ma femme dedans et voilà c'est mon appart qu'est-ce que je te dis tu l'as mérité t'as ma femme dedans ça fait un mois il tourne autour comme un vieux les arts il est chez moi en bas de la métro comme un vieux les arts un bien me staires il est 9h54 il est l'heure de plus arrêt il est l'heure de plus arrêt à 9h54 les amis on va passer on va faire un mélange de discutes les thèmes twitter et questions de merde on va faire tout en même temps on va discuter pour les 5 minutes 9h54 à tout de suite la discute ils m'ont flingué les mecs il ne reste qu'une seule crêpe les gars elle est pour Francis c'est du côté pour Francis c'est pour Francis il y a un petit crêpe là-bas 6 francs 50 je te la laisse 6 francs 50 elle est encore elle est en France Suisse alors je rappelle les amis j'avis ce que ça représente pour Maxime Tchao de laisser la crêpe rappelez évidemment on rappelle le matin elles sont bonnes tes crêpes ceux qui viennent d'arriver dans le matin déjà merci d'être aussi nombreux ça fait plaisir on rappelle que le matin c'est tous les jours 7h10h du lundi au vendredi un petit morning ensemble où il y a toutes les news de Maxime Tchao à part le fait qu'il mange il y a aussi des news qui les fait on fait des jeux des quiz, des interviews il y a des chroniques il y a de tout on essaie de vous faire passer un bon matin avant de passer une journée de merde pour certains c'est pas le cas on a eu des bons messages de soutien ça fait plaisir et j'ai eu une idée je me suis dit tiens j'ai bossé hier j'étais là à mon bureau non c'était ce matin oui c'était ce matin non bien j'y ai pensé c'est pareil je me suis dit vous savez quoi au lieu de trouver à chaque fois chez moi un se discute pourquoi pas on ferait le top 5 des sujets twitter en top et on laisse le chat choisir avec un overlay super bon j'ai dit ni l'overlay ni la politique alors assassinat bon on fait rien aujourd'hui je vous le dis on ferait peut-être une question de merde aussi c'est des questions qui n'ont pas de vraies réponses donc on va surveiller le chat pour voir ce qu'ils vont répondre évidemment vous aussi si vous avez envie de répondre ça marche on invente on est bien d'accord qu'il n'y a pas de vraies réponses on invente n'importe une réponse il faut être le plus drôle possible évidemment vous savez très bien faire si tu devais changer le nom du colonel moutarde dans le cluedo que proposerais-tu ? Capitaine ketchup ou le colonel moutarde voilà donc à mon avis je pense que le chat ils vont très vite avoir des trucs si vous avez des idées la soeur algérienne la soeur spéciale le colonel Rayel il a disparu lui on a tant mieux parlé il est mort dans l'autobus mais il a commis des crimes audios le lieutenant paprika le lieutenant paprika c'est joli ça l'officier mayonnaise le colonel Mergaz il est beau le colonel Céspère on a du on a du quoi ? on a un peu de tout on a un chauve-sous on a le corona le coronel le coronel Caporal Fistar on a du général Zoulou le nom de la grippe c'est quoi ? général Zoulou de quoi ? la grippe chinoise c'est coronavirus coronavirus il y a la bière il y a la bière le coronel dans quel état ça ? général tout le temps monsieur Pastrami monsieur Pastrami colonel Merguez dioman jaune très classique colonel Boutade voilà colonel Boutade il est pas mal il y a du bon le bon maître le bon maître la cerise il y en a plein Lord Chazar Lord Chazar Lord Chazar Lord Chazar le tout normal le tout normal le petit deuxième il y a Gigi bon tu sais quoi il n'y a pas de discuter allez on s'y met c'est que les questions de toute façon on sait que le résumé de la journée qui sait c'est Vince qui va le faire ah bah oui avec plaisir on va upgrader il va commencer tout doucement ah bah voilà c'est l'heure là il faut se placer c'est nouveau ça Gigi c'est nouveau ah je connais pas il n'a pas vu la transition non il s'en va il fait quoi ? on n'a rien senti c'est présent t'as une question allez salut encore une petite dernière allez quel gentil personnage t'énerve le plus ? pipoudou rigide ouais quel gentil personnage Mickey il est énervant Kyria sans talon sans talon elle fait ça non c'est gentil c'est un gentil personnage mais je t'agace pas tout le temps non c'est non je t'adore en fait j'oublie qu'il y a le dérapage pipoudou c'est vrai qu'il est bien chiant oui il rend plus pipoudou tu sais le majordome dans Tomb Raider dans la maison de Lara oui Alfred un fois que tu le dégommer genre tu l'as forcément tiré dessus 50 fois tu l'as enfermé dans le frigo t'as fait tout ce que t'as vu c'est impossible dans le film le majordome de Lara c'est celui qui joue dans Red Dwarf ah ouais il y a quoi sur le chat Xavi il y a Xari Xari est grand c'est l'effet de la télé ça il est grand dans la vie il est très grand Calimero c'est l'effet d'optique Sardoche Sardoche Télé Pébise les mignons les pikmin chaque âme héroscope ma grand-mère Francklin beaucoup trop t'aubé il s'est compté deux par deux on a du Lank on a du Sarkozy Lann Trotro bonjour Lann Trotro 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 j'aime bien la vache bleue les amis déjà je vais vous dire je n'ai rien merci d'être venu merci on ne peut pas dire je n'ai rien d'être venu avec toi merci merci beaucoup ce tour de magie franchement ça fait c'est genre rien avec le gâteau il y avait du level je voulais remercier tous les messages qu'on a eu ce matin dont un message ce matin je ne sais plus le nom elle nous a dit qu'elle était en chimio c'est ça oui on lui donnait de la support on t'embrasse très fort on est tous avec toi merci à tous les gens d'être avec nous le matin ça fait plaisir cette émission au début personne n'y croyait et là aujourd'hui personne n'y croit on est à deux doigts vous êtes nombreux ça fait plaisir merci beaucoup on vous aime très fort merci à Marcus Kiki Maxime je ne sais pas j'ai un break qui est ouvert je ne sais pas si j'en ai fait plus de 3000 je ne sais rien on verra après on verra on fera vidéo comme l'hôtel mon Vince qu'est-ce qu'on a aujourd'hui qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a c'est parti vous voyez le programme de votre belle journée aujourd'hui les amis vous avez à 13h le journal de jeuxvideo.com à 14h30 le mobile bien sûr avec le boss le kill voilà c'est vendu à 16h30 les amis le scale bien évidemment à 18h30 le récap vous avez à 20h30 le one kill demain attention demain nous recevons Sam Vostok et Nanix en invité nous aurons Joël l'ex de Radio Sex qui va avec nous évidemment le retour de Jules qui sera avec nous dès demain tout de suite je vous laisse avec l'inénarrable Ken Bogart Oh la 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 L'utilise les amis les mots pour la transition Bravo transition Sous-titrage ST' 501